Comment ça va les copains ? Greetings, greetings ! C'est GG ! Je suis désolé, je finis 2-3 trucs là, je suis à vous. J'ai un petit peu de retard mais... En vérité, je vous avais dit 21h peut-être, donc ça va. Ah, techniquement je ne suis pas en retard, du moins pas réellement. Alors, bon, mesdames et messieurs, GG il a fait des emplettes. GG il est... c'est le plus rapide de Los Santos, je peux vous le dire. Je peux vous le dire. Mais je crois qu'il y a une course ce soir les amis. Et GG c'est un compétiteur dans l'âme. Du coup on va concourir. Voilà, nous allons participer à cette course incroyable. Sauf que là il y a un problème. Là il y a un tout petit problème en fait. Comment dire ? Il y a genre, ouais, un petit problème là, avec ma moto. Enfin, la moto, voilà quoi. Techniquement la moto, vous l'avez vu chez Juice. Mais j'ai fait l'acquisition d'un véhicule incroyable. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à toutes et à tous. Hop, on est parti. On est parti pour cette nouvelle soirée de GTA RP. Normalement je ne live pas le samedi, mais on s'amuse vraiment beaucoup trop. Et franchement, c'est deux semaines, donc il faut vraiment en profiter. Du coup je me dis, c'est dommage de ne pas en profiter. Donc allons-y. Allons-y à fond pour... La folle histoire de Gérard Pichon. Tu l'as vu chez Berlue ? Je me suis fait taser par moments tout à l'heure. Je me suis fait taser par moments. Je te jure. Aïe, aïe, aïe. Merci beaucoup SmallKiller pour les 5 gifts de sub. Merci à toi. Merci beaucoup. A Diza Balcheran, merci beaucoup aussi pour les 5 mois. Monsieur Pichon ! On a dit que vous deviez rentrer à l'hepad à 20h maximum. Bien. J'espère que vous profiterez bien de votre soirée tout de même. Merci beaucoup Diza Balcheran. Surprise, merci pour les 11 mois aussi. Canif, pour les 32 mois. Fire Slimes, merci beaucoup. Kaiser Ghost, comme MC. Obalthazar, Liquid River, merci beaucoup. Merci Loan aussi. Kezan, merci à vous pour les sub. Bienvenue à tous. Bienvenue, bienvenue. Mais oui, cette violence du chef de police, vraiment... Pourtant je pensais que c'était mon pote. Mais il m'a tasé quoi. Il m'a tasé, il n'a pas hésité quoi. Il n'a absolument pas hésité par un seul instant, mesdames et messieurs. T'as fait quoi comme connerie ? Mais non, mais je l'ai juste doublé à fond la caisse. Et puis il l'a mal pris. Et voilà. Voilà. Il l'a mal pris, il m'a tasé. C'est un ripou, moi je vous le dis, c'est un ripou. C'est un ripou. Ouais, ça sent le camion. Ça va finir dans le camion tout ça. Je me suis tapé ton replay de ta première soirée sur GTA avant-hier. J'ai pleuré de rire quand tu menaçais le flic de sauter. Et que ton collègue est venu te sauver en écrasant le flic. Non mais ce moment-là, c'était... C'était exceptionnel. Vraiment exceptionnel. Donc ça, ça... Et puis il y a eu d'autres moments. En vrai, il y a eu tellement de moments, mais complètement ouf. C'est assez impressionnant. C'est ouf en fait, parce que je me rends compte en... Je passe un peu sur les lives notamment de streamers que je n'ai pas du tout rencontrés. Pour voir ce qui se passe chez eux. Parce que j'ai l'impression que je n'ai pas forcément avoir la chance de les voir. Et c'est un truc de ouf. Le nombre de trams narratives qui se passent en même temps. C'est genre... En fait, c'est... Ouais, c'est... C'est vraiment unique. Parce que c'est un peu comme tu cites... C'est un peu comme si tu suivais une web-série. Sauf que dans la web-série, en fait, tous les personnages du monde de la web-série, ils ont leur propre histoire à la con. Et ils se croisent tout le temps et tout. C'est un délire. C'est un délire. Ça doit être tellement l'enfer à suivre. Pour vous, quand vous connaissez plusieurs streamers et que vous kiffez plusieurs personnages. Ça doit être vraiment dur à suivre. Les best-offs vont être ouf. Mais en fait, je me demande comment tu fais un best-off. Parce qu'il se passe tellement de trucs. Les best-offs, c'est... Genre, moi, hier et avant-hier, c'était littéralement quasi tout le temps du best-off, quoi. C'était n'importe quoi. Donc, ouais, un genre de bacano. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça, un bacano, mais avec... Avec du gigasble tout le temps. Et puis bon, pas l'écriture de bacano, quoi. Mais ouais, c'est ouf, quoi. Ouais, t'as la série et tous les spin-offs, quoi. C'est un peu ça. C'est fascinant et frustrant à la fois. Ouais, j'imagine bien, j'imagine bien. Au pire, tu mets best-off en titre et tu balances la VOD comme ça. Pas bête, ça. Les best-offs... Les VOD vont arriver. Locke, il fout le bordel, ça me fume. Mais Locke, ouais, apparemment... Apparemment, Locke, il était tilté ou je sais pas quoi hier. Je sais pas trop. Son personnage, il va le continuer ou pas son mystérion, là ? Moi, je pense à sa place, il devrait changer. Ça va être trop dur pour lui de connecter. Ça va être vraiment difficile. Tu sais si Lech va refaire un perso ? Bah, Lech, ça m'inquiète parce que je le vois plus sur le jeu. J'ai l'impression qu'il est à fond re-sur-Siv. Et j'ai peur de lui avoir touché son perso. Et du coup, il est en mode bomba. Du coup, j'arrête. Donc, je sais pas. Je sais pas trop. Puis l'église du jeu, on dirait plutôt du rararara avec les pouvoirs. C'est pas faux. C'est pas faux, ouais. Donc, ouais, je sais pas. La rencontre avec Dr Cox dans le... Non, incroyable, incroyable. Dr Cox, c'est mon nouveau némésis. Et je sens que ça va se fighter entre le gang de Dr Cox et le gang de Papy Pichon. Ça va être incroyable. Ah, je vais le meurtrier. Mais non, mais c'est un accident. C'est un accident. Bon, mes amis, on est parti ? Allez. Ça part. Ça part, les amis. Ça part, ça part. Donnez-moi juste une... Ah oui, connard ! Une seconde... C'est trop épais, ça. Je vois pas bien. Je vois pas bien ce que je fais. Hop. Et puis, il y a la petite Béa qu'il faut... On va voir ce qu'on fait avec la petite Béa. Il y a plein de choses ce soir qu'on a à faire, les amis. Plein de choses. Incroyable. Alors. Voilà. Très bien. Eh bien, on est parti, du coup. Moi, c'est bon, j'ai tout. Ouais. 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 Le son du jeu. Il est là. Et du coup, c'est parti, mes amis et messieurs. Jour 3 des aventures de Gérard Pichon. Let's go. Au fait, avant de commencer, le 16 mai, 19h, Table Quest, épisode 2. On a fait l'annonce hier. Donc, voilà. Notez-le sur votre agenda. Parce que là, ça va être bien. Ça va être très, très bien. On a un invité mystère qui va nous rejoindre. Donc, on sera avec JDG, Ted, Trauma, Eventis, Elincus en MJ. Et un invité mystère qui nous rejoindra. Et donc, ça, ce sera le 16 mai à 19h. Voilà. Notez la date sur ma chaîne, évidemment. Allez. Pichon time. C'est parti. C'est parti, les amis. Allô. Allô. Euh. Ouais. Je vois pas le chat. C'est bon, je vois le chat. Ok. Bon. Je prends mon petit appart, là. Ah, attendez. Faut que je me lève. J'ai mal au dos. C'est bon. C'est bon, je suis bon, là. Je suis paré. Je suis paré à l'attaque. J'ai un super fusil. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai, j'ai pris le fusil de l'autre con, là. Hé, hé, hé. Attendez. Où est-ce qu'il est ? Je l'ai mis là, je crois. Je l'ai rangé. L'armurerie. Hé, fusil de chasse. C'est celui-là ? Ben ouais, c'est celui-là. Hé, hé, hé. C'est celui-là, mon petit père. Hé, ouais. Moi, je le garde dans mon petit sac à dos. Oh, ben non. Mais je veux pas l'avoir dans mon dos. C'est pas discret, ça. Bon. Je vais le... Hop. 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 J'ai l'air mis. Comment je fais pour éviter ça, là ? Je veux pas qu'il s'apparaisse sur mon fusil, mon dos. Je veux pas qu'il soit sur mon dos, moi. C'est nul. Oh là, mais c'est que j'ai soif. Je vais boire... Je vais manger un petit menu Ark. Avec un coca. Hop. Hé, on va boire un petit coup. Tu peux pas ? Tu peux pas ? Ah bah merde. Mais putain ! Bon, bah je le laisse là en attendant. Comme ça, il pourra pas me le voler, le docteur Cox. Si jamais il revient. Je sais pas s'il sera là aujourd'hui. Il trouvera pas. Il l'aura pas, mon fusil. Bon, moi, faut que j'aille chercher ma moto. Allez. On est parti. Elle est où, ma moto ? Où est-ce qu'elle est ? Ah bah merde, elle est pas là. Mais oui ! Il faut que j'aille à l'aéroport. Putain, faut que j'aille chercher ma moto à l'aéroport. Qu'est-ce que le bordel est là ? Attendez. Bah celle-là, elle est libre, j'ai l'impression. Oh bah oui. Oh bah c'est parfait. Elle est un peu éclatée, hein. Bon, faut que j'aille à l'aéroport. Putain, j'espère qu'elle y est. Sinon, je vais vous faire une scène. Allez. J'ai mis le bazar. On est parti, mesdames et messieurs. Let's go. Oh là. Eh ben, c'est le bordel ici. Qu'est-ce qu'il se passe encore ? Oh là, l'hélicoptère. Je vous le cache pas que j'aimerais bien le prendre, ce petit télico. Oh là. Il y a des pressés partout. Je vous le cache pas que j'aimerais bien me le récupérer, ce petit télico à l'occasion. Ça serait marrant. Ça me ferait fort plaisir. Allez, direct sur l'hôpital avec cette bouse, là. Vous allez voir, ma moto, elle est bien. Mais je sais pas si je vais la sortir tout de suite. C'est pas fa... Oh, bah tiens, on m'appelle. Oh, Bernard. Oh, ben ça va, tiens, mon Gégé. Ben, ça va super, et toi ? Oh, tu sais que j'ai failli me faire embarquer encore pour la police. Mais encore ? Mais que tu arrêtes jamais. Mais ils sont venus avec deux voitures et un hélicoptère, mon vieux. Quoi ? Oh, attends. C'est toi que je viens de voir. Je viens de voir l'hélicoptère au-dessus du com... C'est pour toi ? Oui. Oh, bravo, mon Bernard. Ah, ben, je te jure, on a braqué des bandes, tout ça. Ah, ouais ? Et là, je fais deux points de vitesse, tout le monde débarque. Ah, ben, je veux en être, moi. Ben, je t'attends, je suis en bas. Il faut qu'on aille chercher les petites pilotes pour la soirée. Ben, moi, je vais chercher mon véhicule, là. Et une fois que je l'ai, j'arrive. Ah, d'accord. Mais t'es où, là ? Ben, là, je vais vers l'aéroport, faut que j'aille me chercher là-bas. Ah, d'accord. Ben, tu veux, dis donc, qu'on se retrouve un magasin de tenue pour qu'on se préponde ? Oh, moi, c'est bon, si tu veux, on peut aller à un magasin de tenue. Tu me dis dès qu'il y est, et puis je te rejoins. Ouais, je regarde le plus proche de l'aéroport, parce qu'après, il faudrait quand même aller acheter un casque. Et ça, c'est chez les accessoires. Mais tu te rappelles, dis donc, où il y a le coiffeur, où il y a les vêtements, et où il y a l'accessoire. Un petit peu plus en sud. Moi, j'en sais rien, moi, tu te démerdes avec ça. Comment ça, je me démerde, mais c'est pour toi aussi, vieux croutons, que je m'embarque. Mais tu me dis où c'est, et puis je t'en joins. Moi, je me prends pas la tête avec ces bêtises. D'accord, tu vois... Merde, mais c'est pas là, ce que je vois. Je me suis trompé d'endroit. T'es t'y donne encore des problèmes, là ? Mais non, je suis pas dans des problèmes, c'est juste que je sais pas où est-ce qu'ils m'ont livré mon véhicule. Mais ils te l'ont livré dans le garage jaune, vieille baverne. Ah, je suis dans le bleu. Mais quel con, mais quel... Oui, mais pourquoi, mais pourquoi il y a deux par un garage aussi ? Mais parce qu'il y en a un privé, il y en a un public, et quand on reçoit un véhicule, c'est le public qu'il faut les voir. Ah bon, bon, ben j'y vais, alors. Bon, eh ben tu m'envoies la pause dès que tu y es, ou je viens te chercher ? Eh ben... Je viens te chercher ? Moi, je suis là en deux secondes. Eh ben, franchement, tu sais quoi, je sens que t'es chaud, là, moi, je t'attends à l'appart, alors. D'accord, j'arrive à l'appart dès que j'ai mon véhicule. Ah, tout de suite, eh ben par contre, me fais pas paroter dix minutes en bas, hein ? Oh, t'inquiète pas. Ah, ouais, ouais, t'inquiète pas, c'est sous contrôle, là. Fast and Furious, c'est chaud, là, hein ? Ouais, je suis plus fast que Furious, pour le moment. Ça marche, à tout de suite. À tout de suite. Bisous. Putain, j'ai failli me rétamer. J'ai pas la... Ah, dites-moi qu'elle est là, parce que là, sinon, je vais faire une scène, hein. Ah, c'est pas possible. Je suis un pilote, moi, je vous l'ai déjà dit. Bon, aujourd'hui, j'ai envie de faire de l'argent. J'ai envie de faire beaucoup d'argent. On n'a qu'une vie, hein. Faut en profiter. J'ai comme l'impression que j'en ai pas vraiment profité jusqu'à présent. Donc, ce soir... C'est ma nuit. Hé, hé, hé. C'est mon moment. Alors. Oh, dites-moi que c'est elle. Oh, oui. Oh, c'est elle. Elle est là. Elle est superbe. Oh, ouais. Ah. Fait plaisir. Fait plaisir de la voir, celle-là. Ah, vous avez... Ah, ça, c'est du beau véhicule. Ah, c'est du beau véhicule, ça. Ah, ouais, 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 ouais. Attendez. Oh là. Ah, ouais. C'est vraiment du très, très bon, ça. C'est bon, c'est bon. Ah, vous allez voir. On trace bien avec ça. Je vais la tester un petit peu. Et puis, je vais chercher Bernard. Bon, va falloir qu'il s'accroche, par contre. Ah, ouais, ouais, ouais. Oh, putain. Oh, putain, je suis à contre-sens, là. Ah, ouais, ouais, je suis à contre-sens. C'est pas terrible, terrible, quand même. Oh, putain. Il n'y a plus la radio, là. C'est hors RP. Excusez-moi, monsieur. J'ai mal. Mamoto. Arrêtez. Oh, je suis pas bien. Ça va pas fort. Oh, qu'est-ce qu'est ma moto ? Ma moto, elle est... Attendez, ça va bien. Il faut vraiment que j'ai mon casque. Parce que là, il y a les petits moucherons qui se mettent. Du coup, j'ai du mal à conduire. C'est pas grave, allez. Allez, j'arrive. Bon, on va aller direct chez Bernard. Parce que sinon... Hop. Allez, c'est parti. Ça commence bien, cette soirée. Bon, il faut que je sorte de cette voie, là. C'est pas possible. Faut pas que les flics m'attrapent là-dedans. Bon, après, ils pourront jamais me rattraper. C'est ça l'avantage. C'est ça l'avantage. Ok, hop là. Oh là là, mais dites donc, ils sont pressés ce soir. Ah, elle est quand même sacrée en veille. Mais putain ! Oh. Oh. C'est pas le chauve qui va venir, c'est pas le chauve qui va venir ici. M'aider. Oh putain, c'est la première fois que je tombe dans le coma. Elle est où ma moto ? Ma Kusanagi ? Elle est là-bas. Elle est intacte. J'ai acheté le blindage trip. J'aurais peut-être dû l'acheter pour moi. Putain, quelqu'un va venir me chercher. Ouais, c'est sympa cette pub. C'est ironique quand même de mourir. C'est un coma viewer friendly. Venez pas m'aider, surtout. Qu'est-ce que c'est ça ? J'ai mal. Putain, il y a mon... J'aime pas ce panneau par contre. Il me fait peur. Ça va pas fort. Mais je vous dis, j'ai pas mon casque. Sans mon casque, il y a les moucherons qui viennent se mettre sur ma tête. Ça me déconchante et j'arrive pas à bien contre-mûrir. Mais attends, mais c'est l'holicorne là-bas. Je me suis pété la gueule devant le strip club. Bernard, il va s'inquiéter. Ça va vous sinon ? Moi j'ai mal. Moi je sais pas si B1 va pouvoir venir. Quelque chose me dit que je vais les copées d'un stagiaire à la con encore. Oh, je gagne de l'argent. Oh, livre de chômage. Bon. Ben. Ça commence bien. Ça commence bien. Bon, je pense qu'au pire, on a Dr. Cox. Au mieux, on a B1. Et bon. Je pense que ce sera ni l'un ni l'autre. Ça va être décevant à mon avis. Mais ta gueule toi, laisse les gens dans le commun. Putain, mais personne vient me chercher. Les ambulances, les, les, pardon. L'ambulance, ils sont en retard. Il n'y a aucun ambulanciers ici. Putain, et puis Bernard, il ne sait pas où je suis quoi. Mon appel n'a pas été pris. Mais j'ai envoyé une notification, mais... C'est terrible quand même. Mon appel a été pris. Mais je crois que j'ai eu ça tout à l'heure. Thank you, kind sir. Bon. Ben... Je commence très bien cette soirée. Ah, il y a une sirène. C'est pour moi. Ah, mais que plus de connard. Ben... Ah, 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 ah. C'est bon ! Je rêve où il est aveugle. Pour maintenir de la route, il faudrait bloquer la circulation. Ah bah toi, vous avez un véhicule, il faut bloquer le courant. Il y a des petits courants. D'ailleurs, quand on a mis des courants, on est passé sur BFM. C'était putain de bordel de merde. C'est comme des taureaux, à chaque fois ça les excite. Eh bonjour, excusez-moi, j'étais avec mes collègues, je sais que vous m'entendez, mais... Ok, bon, ok. Eh, veuillez-vous, on va vous écarter un petit peu, parce que sinon on va risquer sur un accident, c'est quand même problématique. Monsieur le Firmin's, mon frère, mais qu'est-ce qu'il se fout là ? Eh bien bonjour, attendez, d'abord je vais m'occuper de votre frère, je sais pas ce qu'il s'est passé, putain de bordel de merde. Oh mais qu'est-ce qu'il est petit con, parce qu'on va tirer la course là, s'il tombe dans le courant comme ça ? Oh mon de Dieu mon GG, mais qu'est-ce qu'il se passe-t-il ? Qu'est-il se passe-t-il ? Eh, votre frère il prend pas de drague, il prend consistance illicite ? Bah oui, un petit coup de viagra de temps en temps, il prend tout bien grand chuteau, je comprends. Oh, non mais quand je dis illicite, je parle de trucs mauvais pour l'instant T, à voir l'intrigue, ça a jamais fait du mal à qui que ce soit. Non, non, du tout, le bon GG il est pas comme ça là, ou quoi c'est vous, Béart ? Bon, monsieur, je vais essayer de vous réanimer, attention, ça peut me picoter, mais vu que vous pouvez pas me répondre, je vais quand même y aller. Ouais ouais, allez-y, allez-y, totez-le, totez-le, je crois que même Béart le fait mieux quand même. Eh putain, faudrait que je le mette sur mes bras ce téléphone de merde. Ah bah désormais, Béart, comment tu vas Béart ? C'est pas, c'est pas avec GG ? Bah j'sais pas, moi j'attendais à l'appartement parce qu'on va aller à la course versant, et l'autre il est lent par terre en train de lécher le bicume. Est-ce que vous m'entendez, monsieur ? Mais c'est ce que c'est... Eh ou... Ça va-t-il, moi, GG ? Oui... Ah mais vous êtes vieux, vous faites jeune en fait. Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Mais GG... Ah oui d'accord. C'est une coupe mulet que je vois là... Oh là, mais regardez la putain de tête là ! Oh putain ! Je crois que maintenant... Merde ! Oh là ! Oh là ! Oh là là ! Je m'éloigne ! Mais non, mais qu'est-ce que... Mais dis-donc, j'ai... Qu'est-ce qui se passe encore ? J'ai mal... Il est 20h30, s'il te plaît ! Oui, ça commence mal ! J'ai... Je testais mon nouveau jouet ! Putain, BS, on va déjà... Allez... Oui... Oui, oui, c'est bon ! Ah, c'est bon, c'est bon ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben... Je sais pas... Ça a été si vite ! Tout a été tellement vite, vraiment... Vous êtes dans une voiture, vous avez dans sa lampada au milieu de la chaussée qui s'y est passée ! Mais j'étais pas dans... J'étais dans mon véhicule et puis d'un coup j'ai volé ! Mais attendez, il est où le véhicule ? Mais... Je vais vous le chercher, attendez... Attention GG, il y a la route GG ! C'est... Il est là-bas ! Il est là-bas ! Arrêtez ! Mais dis-moi tout GG, dis-moi tout le monde, il est resté avec ta BA ! Ah non, c'est moi qui... Je vous touchez pas à mon véhicule ! C'est plus évital ! Je dois répondre à un appel urgent, je suis désolé ! Bah oui, mais en tout cas, aidez pas je te donne l'élection, parce qu'on va se réveiller à bout encore ! Je suis là-bas, là ! Allez, va chercher ton véhicule ! J'y vais ! Tu m'accompagnes, GG ! Oui, oui, aide-moi ! Les problèmes continuent ! GG a voulu, tu voulais juste pour voir en fait ! Oui, oui, j'aimais... C'est plus simple de t'appeler ! Bah oui, la prochaine fois, tu m'appelles, GG ! Oui, oui, je pense que je ferai ça, ça fera moins mal ! Ah bah oui, GG ! Ah bah après, avec l'amour, ça fait mal, mais là quand même, ça fait très mal ! Ah oui, oui, ça fait... Ça va à toi ? Ah bah oui, ça va bien, GG ! Et qu'est-ce qu'il fait, lui, là ? Oh, bébé, il est pas très... Tu touches pas ! Tu touches pas ça ! Oh, mais qu'est-ce que c'est de ce jouet, là ? Tu touches pas ça ! Je touche ça avec quoi, GG ? C'est mon véhicule ! Mais je le touche pas, je le touche pas, mais... Voilà ! D'accord ! C'est ma petite... C'est ma petite Kusanagi, Aiba ! Je viens de l'acheter ! Oh, les mêmes ! Bah oui ! Comment ? Exactement, exactement ! Vous avez vendu beaucoup de parts de gâteaux ! Ouais ! J'ai vendu plein de gâteaux ! Et... Et j'ai pu... J'ai pu m'acheter ça... Voilà ! C'est... C'est lucratif, boulanger, hein ! Ah ouais, hein ! J'aurais pas cru, monsieur ! Mais... Eh oui ! Eh oui ! Bah bien sûr ! Y'a pas de problème ! Bah par contre... Ah oui ! Du coup, je ramène le véhicule, hein ! Ouais ! Ouais ! Peut-être plus tard, parce que... Là j'ai pas mon... J'ai pas mon casque... J'ai pas mon casque avec verre correctif, du coup je vois flou ! Ah bon, c'est attention, monsieur ! J'vais pas que... Te retrouver encore écrasé sur la route, hein ! Ouais ! C'est compliqué ! Bah du coup... Écoute ! On se retrouve après, d'accord ? Mais là il faut... Faut que j'aille me changer ! Faut que je me mette... J'ai pas mon signal, hein ! Eh ouais ! Bah petite caille ! Ça roule ! J'aime bien quand tu l'appelles... Ouais ! Ouais ! Ouais ! Je sais bien ! Attention ! Ah ouais ! J'ai chaud ! Ma tension monte ! Bon ! Je vais te le dire ! Parce que moi je vais aller travailler là ! Et tu me troubles un peu ! Eh ouais ! Bah moi aussi tu me troubles ! Faut pas que tu me troubles trop ! Sinon je vais encore me rétamer la gueule ! Bon ! Eh bah... Ah oui ! Allez ! Je vous laisse ! Y'a mon collègue qui s'inquiète ! Ça marche ! Bah oui ! Il est là votre collègue ! Bonjour monsieur ! Merci ! A tout à l'heure ! Ouais ! A tout à l'heure bien ! Et merci monsieur ! Tout va pour le mieux ! Ouais ! Bon pied bon oeil comme on dit ! C'est juste fait mal ! Bah ouais d'accord ! Bah si maire frère... Fais gaffe ! Ouais ! Merci beaucoup en tout cas ! Et... C'est quoi votre petit nom ? Eh ! Titouan Martino ! Titouan Martino ! Moi c'est cher ! Pichon ! Voilà ! Pichon ! Allez ! Kiff la vibes ! Fais gaffe à la route papy ! Ouais ! Ça roule ! Et puis bah... J'espère que ton coiffeur il est pas mort en tout cas ! He he ! Allez ! Bah écoute ! T'étais sur tes deux jambes avec une canne mais je pourrais quand même régler ta sale gueule ! Oh la la ! Bon d'accord ! Très bien ! Bon j'être pas commode ! Bah merci beaucoup ! Bah putain ! A plus tard ! A plus tard ! Ouais ! Il faut qu'on file Bernard ! Il est pas commode ! Allez ! Salut ! Oh putain ! Oh putain ! Putain quelle affaire ! J'vais y aller mollo quand même avec la moto là parce que... Oh putain ! Ils l'ont y déboît ! Ils l'ont y déboît ! Mais qu'est-ce tu fous ! Bon ! On va à l'appart ! On va à l'appart ! Faut que j'me change ! Ben maintenant on va chercher les petites pilotes là ! Ben ouais ! Ben je l'ai à l'appart moi ! T'as déjà acheté une petite pilote ? Eh ouais ! Alors ! Hop ! Voilà ! Bon ! Toi tu restes bien sage hein ! J'vais me changer ! J'arrive ! D'accord ! D'accord ! Merde ! Ah bah bravo ! Il est pas prêt ! Parce qu'il y a une course ce soir ! C'est dans pas longtemps ! C'est dans 20 minutes ! Faut se dépêcher ! Putain ça commence bien moi ! Je me suis rétamé la gueule ! Ouf ! J'ai cru que j'allais y passer ! Deux fois en plus ! Vraiment ! Hop ! Voilà ! Attendez ! J'ai une tenue de jeune là ! J'vais plus jeune là ! Vous avez vu ça ? Hé hé ! Hop ! Ça y est ! J'ai mon casque ! J'ai ma petite tenue de motard ! J'suis prêt ! Personne me reconnaîtra comme ça ! Ça peut être une bonne tenue pour aller chanter des banques ! Hop ! J'suis prêt ! T'as vu ça comme j'suis beau ! Oh mon Dieu ! Un vrai pilote ! Hé ouais ! J'suis tout en cuir ! Salut le chien ! Tu prends ta moto, tu prends mon voiture, on fait quoi ? Oh bah j'prends ma moto ! Mais viens, viens derrière ! Tu verras je t'emmène ! Bah il vient lui là ! Allez ! On fait chauffer le moteur ! Oh tu peux chauffer hein ! Allez viens ! Allez c'est parti ! C'est parti ! Donne moi la destination ! Y'a pas de ceinture là-dessus bon Dieu ! Tu l'as pas là le violet là ? C'est si je l'ai ! Ah ok ! Allez let's go ! Et tu sais quoi je vais mettre en vue réelle ! Oh je te vois le dessus du crâne c'est magnifique ! Ah là je vois mieux avec mon casque de moto là ! Je voyais rien tout à l'heure ! Y'avait les moucherons qui allaient sur mes lunettes ! C'est pour ça que je me suis viandé ! Et c'est vrai que t'as petit pas quand même les essuie-glaces sur les carreaux ! Bah ouais ! Non c'est l'enfer ! Hop là ! Oh mais franchement je trouve que t'as quand même de bons restes ! Ah bah attends tu te souviens pas ? Quand je faisais mes courses le dimanche j'avais les copains ! Si moi je t'admirais, je t'admirais ! Euh... Hop là ! On y est ! Elle a de bons freins celle-là ! Hop ! Hop là ! Je t'ai pas envie de faire une tenue de pilote après je me... Mais qu'est-ce que je vois ? Bah là c'est ma moto ça ! Attention ! Toi tu peux pas la contrôler celle-là ! Je voulais tenter de la peigner... Hop ! Bah je t'attends là ! Bonjour ! Je... Je voulais dire bonjour au vent ! Non je vais pas... Voilà ! Hop ! Ah ! Je suis bien comme ça ! Il est beau mon casque en tout cas ! Je vais peut-être l'enlever ! Hop ! On va mettre le chapeau par contre ! Voilà ! Là je suis beau comme un camion ! Hop ! Bon ! Eh ben ça va être une belle journée ! Je le sens ! Moi ma moto et mon frère ! Comme... Comme avant ! Hé hé ! Ça me donne un petit style cette veste hein ! Vous trouvez pas ? Je trouve ça classe moi ! Ça me change complètement hein ! J'avais pas ce style avant ! C'est sympa ce quartier ! C'est sympa ce quartier ! Ah vous entendez pas les autres ! Euh... Je peux pas trop faire autrement que... ... ... ... ... ... ... C'est le jeu ! Malheureusement ! Si vous entendez pas les autres, je peux pas vous aider les amis ! Mais qu'est-ce qu'il est à lui ? Ça va pas ! Le jeu ? Quel jeu ? Oui ! Non pardon ! L'environnement ! Vous trouvez qu'on l'entend bien ? Bah faut me dire ! Après ça dépend des gens ! Des fois y'en a qui parlent fort ! Et d'autres qui parlent pas très fort hein ! N'y peut rien ! Oh y'en a du camion là-bas ! Rah ! J'aimerais bien qu'on arrive à choper un des camions de dalmatiens là aujourd'hui ! Oula ! Comment qu'il s'habille celui-là ? Oh putain ! Mais... T'as un casque au moins dit ! Je vais chercher ça ! Il faut que j'aille au truc de farcer la trappe juste à côté ! Ah oui ! Les accessoires ! Ouais bien sûr ! Tu peux y aller ! Attends ! Alors que penses-tu de cette nuit de pilote là quand même ? On est bien avec ma chère ! Ouais ! Bah t'as une belle allure de clown écoute ! Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Allez monte à l'arrière ! Ah bah super ! Ça y est ! Toi t'es habillé comme Vin Diesel ! Tu te prends pour le chef ! Comment ça Vin Diesel ? N'importe quoi ! Bah oui oui ! On appellerait BMW ! Oh putain ! N'inquiète pas bah ! Dis-moi où est-ce qu'on va sur le bazar ! Michel Basuel on a tapé ! Mais c'est à côté vieux fossiles ! Ah bon ? Mais oui regarde ! Je te le remets ! Il est tout de suite là ! Ah ouais 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 ! Non mais écoute ! C'est l'appel de la route ! Ah c'est de l'autre côté ! C'est de l'autre côté ! C'est dans le creux là ! Tu vois bien le creux ? Ouais ouais je le vois ! T'inquiète pas ! T'inquiète pas ! T'inquiète pas ! Hop là ! Hé 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 ! Elle est bien cette moto hein ! Ah bah c'est sûr ! J'y ai passé tout mon argent ! J'ai plus d'argent d'ailleurs ! Je voulais te demander un peu pour m'aider ! Eh tu t'es cru au restaurant du cœur ? On commence cette histoire encore ! Bah on est frère ! On partage tout ! Ouais 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 ! On en reparlera ouais ! On en reparlera ! Faut que je l'aide à choisir son casque ! Parce que lui il a pas l'habitude ! Bah j'ai pas mon masque ! Faut que je mette mon chapeau ! Hop ! Hey ! Alors dis-tu Gautimon JG ce que je puis là ? Ouais ! Je vois ce que t'essayes là ! Alors ! Oh t'as l'air d'un sac grandouille avec ta tenue là ! Avec des fonds ! Ouais ! N'importe quoi ! Vraiment ! Je mettrais bien ce casque parce qu'au moins tu voudrais aller loin ! Pfff ! Je me fatigue ! Quoi penses-tu Gauton ? Ouais j'ai rien à dire ! Faut que je choisis ce que tu veux ! Il m'énerve vraiment ! Toujours là pour euh... C'est sérieux ! On va faire une course ce soir ! Et puis lui il est là avec ses conneries là ! Il s'habille comme un clown ! Il prend pas au sérieux cette ville là ! Je m'énerve ! Bon il a fini ! Une belle bête toi ! Je suis bien content de t'avoir ! J'espère que... Je vais arrêter de tomber ! Parce que ça va pas là ! Bon il a choisi ! Là mon vieux t'en fer à un vrai pilote ! Ouais ! Bon ! C'est bon t'as fini tes conneries ! On peut y aller ! Allez Michel Goswell ! On y va ! Allez ! Je te jure ! Mais du coup t'as des informations sur la course ? Euh... Oui bien sûr ! Je vais te mettre directement la note ! Où est-ce qu'on va ? Et en fait c'est directement sur place quoi ! En espérant ne pas arriver non plus trop tard des festivités ! Il est quelle heure là ? 43 ! Bon ça va on a le temps finalement ! Ok ! Ben on peut aller là-bas pour repérer un peu le circuit ! Ça pourrait être bien quand même ! Ah ben tout à fait ! Non mais je suis bien d'accord avec ça ! Et ben 1000 points sur le bazar ! Allez voilà ! Je t'ai mis le point ! Hop ! Allez on y va ! C'est parti ! Là on est bien parti pour plus de 5 kilomètres ! Ah ben écoute ! On y sera dans 30 secondes à peu près ! Ah ben avec ma couche Sanagi je peux te dire que ça trace ! Ah ben je vois ça ! Mais moi ce que j'ai peur c'est d'arriver pas en vie en fait ! Oh ! Mais arrête un peu ! Va ! Marcelo je l'ai emmené tout à l'heure ! On est arrivé en un éclair et il était bluffé ! Ah oui ? On s'est pas mangé un seul obstacle ! Ben ben Dieu ! T'as roulé que sur 100 mètres ou quoi ? J'ai roulé sur 1 km ! Mais en un éclair ! Zoip ! Comme ça là ! Paf ! Ah ben ! A peine il avait-il fermé les yeux il était déjà rendu à l'hôpital ! Exactement ! Je peux dire ! L'italien il en revenait pas ! Il était là ! Oh la la ! Mais Gérard il s'est piloté ! Est-ce que c'est pour ça d'ailleurs qu'il était donc pour la soirée ? Parce que tu l'aurais pas fait un tour de moto fatal ? Pas du tout ! Non 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 ! Mais t'inquiète pas ! T'inquiète pas ! On m'appelle le Farsight moi ! J'vois loin ! J'prévois ! J'anticipe ! Ah d'accord ! Tu sais ce que tu fais jamais ! Non mais c'est tout ! Oh putain ! Là par contre ! Oh bah celle-là ! On a failli la bouffer ! On aurait fait un joli vol plané ! A peine dit-il qu'il anticipe la mission ! Et ouais ! Moi on m'appelle l'anticipeur ! Ah oui ! T'as perdu ! Oh la 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 ! Eh dis-moi dito mon Gégé ! Ouais ! Pendant que t'étais en train endormi j'ai été faire quelques achats pour toi et la BA ! Ah ouais ! C'est vrai ça ! Exactement ! Je t'ai acheté de quoi faire un peu de fantaisie ! J'ai acheté un beau bouquet de fleurs pour le début de soirée tu vois ! Oh c'est gentil ça ! Bah c'est de rien mon frère ! Tu sais moi je pense à ta kicks ma kick un peu tu vois ! Donc en soi tu te mets bien je me mets bien ! Euh non ! Bon bah j'ai acheté un bouquet de fleurs voilà ! Ouais ouais mais ton expression d'avant je suis pas d'accord hein ! Ma kick c'est ma kick hein ! Et la tienne c'est la tienne d'accord ! Bon bah dis-donc tu pourrais bien te partager quand même ! Mais c'est toi qui a pris les numéros de toutes les mamzelles partout là ! Et rappelle donc toi la net quand on était gamin j'ai bien partagé moi j'ai pas fermé les yeux ! Ouais alors t'as partagé euh... t'as partagé euh... c'est plutôt elle qui voulait partager hein ! Bah oui bah... On y est ! C'était d'un commun accord ! Alors attends parce que ça c'est l'animalerie là ! Et voilà je t'ai juste mis en position ! Bouge pas le... le circuit est juste là en fait ! Il est de ta côté ! Ah bon ? Attends bouge pas ! Mais oui il est là il est même pas à ça à mettre ! Je crois que c'est juste au dessus de la colline d'ailleurs justement ! Je crois... si je dis pas de bêtises ! Je crois qu'il est exactement ici ! Donc vas-y je t'en prie ! Fonce donc ! Mais ça sert à quoi cette boutique ? Attends laisse moi voir ! C'est une animalerie c'est pour acheter un animal ! Comment ça ? On peut acheter un animal ? Attends laisse moi voir ça ! On peut acheter un animal ! Bonjour ! Oh bah y'a personne ! On peut acheter des croquettes ! C'est tout ! On peut acheter un chat ! Un husky ! Eh bien on achète des croquettes pour la scie quand elle vient nous voir ! Eh bien on peut acheter plein de choses ! Ça m'a l'air d'être de la bonne croquette ! Un rottweiler ! Un chat ! Un husky ! Un caniche ! Un carlin ! Oh un petit carlin ! Oh bah oui ! Il est mignon ! Hop ! Mais qu'est-ce que tu veux d'eau ? J'ai acheté ! Mais non ! J'ai acheté un carlin ! Mais t'as pas fait ! C'est ça vieux fou ! Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de ça ? Mais regarde comme il est mignon ! Il s'appelle Franck ! Viens là Franck ! Franck ! Franck ! Couché ! Assis ! Faut le corps ! Viens ici ! Ah ! Ça en est à peine un autre film celui-là ! On a une bonne culture ce motographique ! Faut le corps ! Viens ici ! Attends mais il me suit pas ! Mais il me suit ! Mais il me suit ! Mais il me suit pas Franck ! Franck ! Chut ! Franck ! Mais qu'est-ce que c'est ? Faut que je lui donne des croquettes c'est ça ? Je comprends pas ! Il m'écoute pas ! Il est aussi con que son propriétaire c'est tout ! Attends ! Attends ! S'occuper de son compagnon ! Ah ! Hop ! Donnez à manger ! Il a pas faim ! Ah bah attends ! Je vais acheter les croquettes on sait jamais ! Eh euh juste par contre j'ai une question Gégé ! Le carlin sur la moto tu as le mettre où ? Dans le sac ! Dans quel sac ? Je sais pas on va trouver ! Je peux... C'est gratuit de l'abandonner ! Alors ça c'est scandaleux ! Par contre... Pour apprendre des ordres à mon compagnon je peux pas ! Bah qu'est-ce que c'est de bordel là ? C'est que c'est de merde ! Mais on est bien d'accord Gégé que tu viens de prendre un animal et que maintenant on va être obligé de s'en occuper à Vita Eternam ! Bah attends ! Ordre ! Oula ! Bah bah il est dans la niche ! Gérard Majant ! Mais il est dans la niche ! Attends ! Il est sorti de... Mais il est où ? Qu'est-ce que... Oh bah il a changé de couleur ! C'est fou ça ! Mais ben dieu qu'est-ce que c'est donc ça maintenant ? C'est une femelle ou un... Mais je sais pas ! Mais il a toujours une paire d'hérel c'est toujours un molle ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il a changé de couleur ! Je crois que... Bah je crois que t'as toujours une connerie hein ! Attends moi ici ! Je lui laisse des croquettes et puis on reviendra le chercher un jour ! Ouais voilà un jour oui ! De toute façon il trouvera à manger ici il y a que ça ! Alors ! Salut Franck ! C'est sympa ! On trouvera un moyen ! Bon alors c'est où ta course ? À mon Gégé ! Quoi ? On est bien d'accord que les gens qui présentement abandonnent des animaux sont quand même de beaux enfants de ça hein ! Ah c'est... Engeance de l'humanité ! Ouais exactement hein ! Mais là on l'a pas abandonné ! On l'a... On l'a juste acheté et puis on l'a laissé au pensionnat ! Exactement ! T'inquiète pas ! Et puis on lui a laissé une liche ! En plus on lui a construit une liche instantanément ! Voilà c'est parfait ! Bon allez on est reparti ! Mais en tout cas les gens qui font ça n'ont pas d'âme ! Ça c'est bien vrai ça ! Salaud ! Des salauds ! Je dirais même plus à fusiller ! Les gens qui font ça ! Moi de mon temps on les fusillent ! Attention il va rire ! Une quoi ? Bah c'est pas grave ! On a la tête dure hein ! Heureusement qu'on a une au casque hein ! Bah ouais ! Pour ça ! Allez on y est ! C'est là oui ça a l'air d'être là ! C'est ici ça ? C'est là ? Bah ouais ça a l'air complètement... Attends on va essayer de faire un repérage du terrain ! On va voir à quoi ça ressemble ! Attends mais... Parce que ça commence dans 10 minutes normalement hein ! Dans 10 minutes ? Tu crois qu'il tombe pas qu'il y a personne ? Allez on s'entraîne un petit peu ! He 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 ! Allez c'est parti ! Attends mais est-ce que présentement il fallait pas qu'on aille... Il y avait un monsieur avec la barrière hein ! Ah bon ? Je crois que j'ai vu un monsieur à la barrière en fait ! Et là on est en train de... Ohlolo ! Je... je... va pas... Oulé ! T'inquiète pas ! T'inquiète pas ! On va pas être dans le commun ! Voilà ! Mais c'est qu'il est vachement accidenté ce terrain ! C'est pas ça ce qu'a dit exactement Kuk ? Comment ça qu'est-ce qu'a dit Kuk ? De quoi ? Tu parles à qui là ? Euh... à ma conscience de moi-même... Ah ouais ! Ah là-bas là-bas ! Y'a du monde ! Tu l'as vu là ? Où ça ? Y'a du monde qui courait ! Vas-y ! Prends-la à droite là ! Monte-la vue ! Allez hop ! Bon elle est pas trop faite pour ça ma petite Kukusanagi ! Tiens regarde donc là ! Regarde donc là ! Regarde donc là ! Je crois que c'est là ! Ah ouais 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 ! C'est purement là même ! Bonjour ! Bonjour ! Ça va ? T'avais-vous ! Bah super ! On a le même sponsor ! Exactement ! Et je participe pas tu vas gagner t'inquiète ! Oh mais je te remercie bien mon go ! Franchement je vais tout donner dans ce qu'il y a avec Kukusan mais on avait cru que c'était pour là du go ! Et du coup on a pas le droit de participer en moto ? Euh alors si vous voulez mais... Faut changer de sponsor avec les médecins peut-être ! Vous êtes blessé monsieur ! Ah pourtant j'ai pris une douche ! Ah bon ? Euh oui mais c'est vrai que vous êtes très ensinglanté là ! Ça se voit pas ! Attendez je vais prendre une petite pommade ! Ah non je vais donner à mon frère Roy ! Oh la la dis donc ! Sponsorisé par Junk ou la Lange ! Et on embrasse Junk Energy Drink ! Voilà si elle existe on embrasse ! Qu'est-ce qu'il fait lui là ? Oh tu te guéris ! Je me mets une petite pommade sur les fesses ! C'est normal le petit mède Jégé ça t'a comme dans son cul là ? Ouais ! Je l'aide un petit peu ! Je l'aide un petit peu ! Bonjour moi c'est Basile ! Basile Lombric ! Oh putain c'est toi le raton laveur ! Euh faut acheter ! J'ai formé une double personnalité et je me suis soigné avec un exorciste ! Mais c'est bon ça va mieux ! D'accord ! Dis moi donc Basile t'aurais pas un frère toi ? Bah oui c'est Roy ! C'est Roy Marx ! C'est mon frère ! C'est mon petit frère ! Mais on a pas la même mère ! Mais oui je l'ai rencontré ! C'est là où il m'a dit ! On a pas la même mère, on a la même père ! On sort pas de même trou mais on sort de la même kick ! C'est ce qu'il m'a dit ! Et pour mot pour mot ! Je crois pas qu'il ait dit ça exactement mais... Ah je jure mot pour mot ! Sur ma sainte mère il a dit ça ! Il a dit kick ! Il a dit kick mon vieux ! Et pas coq ! Ah moi j'ai entendu kick près entre kick et corse jouer net ! On est pas... C'est vrai ! Je vous fais confiance ! Dites moi monsieur l'Hombric là ! Serais bien assis d'avoir votre numéro ! Quand on gagne le gros lot tout à l'air ! On puisse... Bien sûr ! Effectivement ! Je vais vous donner ça ! Ah ok ! Faut vous accrocher attention ! Oui 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 ! Il y a Béa qui m'a dit il fallait qu'elle me parle ! Ah ! Bah tu veux t'y être isolé mon Gégé ? Bah j'ai... Non ! Disons... Disons que c'est pas grave ! On a d'autres choses à faire avant ! C'est pas urgent ! Oui c'est pas très urgent ! T'as des raisons ! T'as raison on les a faire d'abord ! Ouais ! Ouais 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 ! Voilà ! Moi même je vous donne mon numéro cher ami ! Mais c'est qui ? Celui là il est excité à courir ! Oui oui bah là il est fait attention ! Bonjour ! Oh Gégé ! Oh ! Bah c'est Roy ! Ça va ! Ah y'a mon frère derrière ! Je me suis fait tout beau ! C'est moi qui commande ce soir ! J'espère ! J'ai misé sur ta victoire ! Alors frère Pichon c'est lequel frère ? Ah c'est gentil ! Mais du coup est-ce que j'ai le droit de faire la compétition avec ma moto ? Bah je sais pas ! Bah il faudrait que je vous fasse un aveu ! Tant donné que t'as... Ça dépend ! Comme tu le disais ! Peut-être qu'ils vont pouvoir te l'accorder ! Tant donné que tu as un... Double personnalité ! Ah ma je lue ! Bah le raccoon là ! On s'éloigne un peu il parle fort ! Oui ! Ouais il parle très fort ! Ouais peut-être que tu pourrais leur demander ! Et après je me demande si t'aurais pas trop un avantage ! Apparemment il y a un autre concurrent ! Il s'appelle le Fast ! Le Fast ! C'est moi le plus Fast hein je crois ! Bah j'espère ! Bon on va demander là-bas ! Peut-être qu'il va savoir ! Bien on va leur demander si tu peux prendre ta moto ! Ouais pas de problème ! Oh c'est agréable la moto ! Je peux suivre ce qui se passe sans marcher ! Oh là là il sait pas conduire celui-là ! Il y a une question de la part de Gégé qui est juste là ! Ouais ! Salut ! Oh mais c'est Johnny ! Qu'est-ce que c'est alors M. Pichon ? Bonjour ! Ça va ? Oh je vous aurais jamais reconnu ! Quel style ! Ah je sais ! C'était un petit peu la street quoi ! Je sais ! Je sais ! Mais vous savez je peux être surprenant ! Moi je suis un pilote avant tout ! Alors je me suis mis à la page ! Mais alors ça y est votre frère ! Il s'est sorti de ses menottes de domination SM ? Euh ouais ! Bah on a eu une sorte d'intervention divine ! C'était très bizarre ! Mais ouais ! J'en ai sorti ! Et puis il est bien là ! Il va bien ! Il est avec moi là ! Il est là-bas ! C'est énorme ! Vous connaissez Gontran ? C'est mon stagiaire Yann Creuse ! Bonjour Gontran ! Bonjour Gontran ! Salut ! Qu'est-ce que vous faites avec Johnny ? Vous êtes son aide à tout faire ? Ouais ! C'est un petit nouveau quoi ! Bah t'as perdu ta langue encore ? J'sais pas ce qu'il a depuis tout à l'heure ! Des fois il ravale sa salive ! Il crache plus un mot ! J'avoue qu'il a l'air bien timide ! Ouais c'est bizarre ça ! Ouais il doit avoir un problème ! T'as un problème à la glotte ? Oh là ! Bah j'avais des méthodes un peu pas très orthodoxes ! On l'a entendu à un moment hein ! Faites pas le choquer ! J'ai entendu des histoires dans la famille Bichon ! C'était parfois pire que ça ! Comment ça ? On est des gens très raisonnables ! De quoi vous parlez ? Raisonnables ? C'est pas vraiment le mot que j'utiliserais ! Respectueux peut-être ! Bah on est raisonnables aussi et j'vois pas de quoi vous parlez ! Non non ! Incroyable ! Et lui c'est qui ? C'est Halloween ? Tu parles de moi ? Ouais salut ! Salut ! Putain j'ai mal à ta gueule là ! Ça va mieux là ? Ah bah quand même ! Ah ! Gontran ! Bonjour Monsieur Brioche ! Bonjour Monsieur Gontran ! Moi je suis Roy Marc ! C'est moi qui commande ce soir ! Et c'est également moi qui ai les 100 000 dollars ! C'est la clé de cette course ! Bah c'est intéressant ! J'espère que vous resterez en vie d'ici là ! J'espère également vraiment le groupe 6... Ouais ! Attends ! Je vais te demander ça ! Oui s'il te plait ! C'est pratique cette moto ! Ça agit un petit peu comme une chaise roulante du futur ! Ouais 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 ! Je suis pas très rapide sans ça ! Bon du coup ouais ! Pour ce soir ! On est tous obligés d'être en voiture c'est ça ? Non non ! Tu peux faire en moto ou avec leur voiture ! C'est pas grave ! C'est juste que c'est risqué ! Donc... Attends ! Préviens le laissez-mai c'est bon ! Il doit être dans le coin ! Eh Gégé ? Ouais ! Crois-tu pas que le fou à côté ? Je lui dis tiens regarde y'a un joli aigle à côté ! Il sort sa pétoire et il tire dessus ! Euh le fou ! Le fou ! Vous y allez fort là ! Qu'est-ce que c'est que ces affaires ? Il a tenté de manger ma truffe quand même ! Mais qu'est-ce que c'est que ces affaires encore ? Je suis chasseur de truffe ! Monsieur restez loin de nous s'il vous plait ! Vous me faites peur ! Merci ! Eh dis donc mon Gégé ! J'ai donné mon numéro c'est énergumène ! Il m'inquiète quand même ! Ouais ! Bon ! Vous êtes le frère de Roy c'est ça ? C'est ça mais on a pas la même mère ! Ah ! Les choses ont l'air de se préciser quand même ! Après c'est mon métier ! Je suis chasseur de truffe ! C'est normal que je défende mes truffes ! Bon je vais aller garer ma couche à Nagui ! Donnez-moi une seconde ! D'accord ! Je vais voir un peu comment ça se passe ! Qu'il est intérim en plus de l'arrière ! Ah ! Oui ! Moi je vais surveiller un petit peu sur toi ! Ah ! Hop ! Allez la titine tu restes là ! Je suis pas sûr que je vais m'en servir pour la course ! C'est trop risqué ! Hop ! Hop ! Voilà ! Je suis prêt ! C'est moi ! C'est Roy ! De Roy ! On s'était passé au bar ! Effectivement ! Ah ! C'est vous ! Oui bonjour ! Oh mec ! Les vieux peuvent prendre le volant avec l'eau merdue ! Bon gars ! Je suis le favori de cette course alors ! Fais attention à ce que tu dis ! On m'a dit que les vieux ne savaient pas conduire eux ! C'est un cliché ça ! Ouais ! Eh bah je suis le pilote le plus rapide de la vie ! Voilà ce qu'il faut savoir ! Ah bah ouais ! Un peu mon vieux ! T'as vu le petit engin qui est là-bas ! C'est le mien ! Eh ouais mon gars ! Ah ouais ! Solide ! Solide ! J'avoue ! Ah mais du coup ! J'avoue ! Après moi j'avoue que je conduis un petit peu toute la journée ! Moi je tiens l'entreprise Bobber ! Bobber ! Bobber ! Bobber ! Les chauffeurs privés ! Les chauffeurs privés Bobber ! Et euh... C'est qui votre patron ? C'est moi ! Bobby ! Bobby ! Et vous êtes combien dans votre entreprise ? Deux ! Ah ! C'est pas mal hein ! Ah ouais ! On est sur une... C'est une start-up quoi ! Ouais ! C'est la start-up nation quoi ! Ouais ! J'entends beaucoup ça ces temps-ci ! On parle d'entreprise et puis au final il y a deux employés ! Oh mesdames et messieurs ! Si vous voulez participer s'il vous plaît revenez sous le gros tuyau ici ! Oui ! Eh bah il s'en va lui ! Ceux qui sont sur le parking là-bas bah tant pis pour vous ! Bon ! Je me sens d'humeur sympathique ! Je vais participer avec une des voitures réglementaires hein ! Pas ma moto hein ! Sinon ce sera trop facile ! Certaines voitures ceux qui veulent participer venez vous inscrire à la Porsche ! Venez vous inscrire à la Porsche ceux qui veulent participer ! Oui ! Allo ! Est-ce que vous m'entendez ? Yo ! Yo ! Ouais ! On t'entend ! Oui ! Mais on faudrait plus hein ! Je veux gagner ! Si ! Si ! On t'entend ! Roy ! T'inquiète ! Faut juste pas que tu sois à 600 mètres de haut ! Ok ! Ok ! Vas-y ! C'est qui tous ces gens ? Je connais pas ! C'est de qui ? Je veux gagner ! Tchao ! Pichon ! Eh ! Ah merde ! J'ai mis jusqu'à l'avec ! Regarde-toi ! Je veux gagner ! Je veux gagner ! Eh doucement toi ! Reviens dans 5 ans hein ! On a même pas de tenue de véhicule là ! Qu'est-ce que c'est que c'est que l'Aide Léco ? Bon allez ! Tu sais quoi après tout ? Je pense que je vais rouler avec toi ! Oh la vache ! JOLI MOLEN ! Arrête ! C'est moi ! C'est cout ! Cout ! Cout ! Cout ! Cout ! C'est cout ! Cout ! Cout ! Qu'est-ce que c'est que ce bordel là-bas ? Oh putain ! Ahah ! Allez ! Coup de se passer là-bas ! Qu'est-ce que c'est lui ? Gérard et Bernard Pichon de fou ! Gérard Pichon à ma gauche Et Bernard Pichon également Ok, Johnny Monet aussi Et Gontran santé Les deux Pichons sont bien inscrits ? Eh mais attends, ça te dit pas quelque chose Dites-moi monsieur, les deux Pichons sont bien inscrits Gérard et Bernard ? Oui, je viens de le dire Excusez-moi, je vais dire ça moi aussi C'est un vrai bordel, il y a trop de monde ici Ça me gêne Sortez des voitures s'il vous plaît Dernière fois, vous restez à ma gauche ceux qui sont inscrits Grand-père qui n'est pas inscrit, reviens là Bah si, je suis inscrit, c'est Gérard Mais de quoi il parle ? Alors que la course commence d'ici quelques minutes Les inscriptions sont en cours de finalisation Je suis dans la voiture blanche, viens Pourquoi ? Je vais aller à ma gauche Alors pour être tout à fait loin avec vous J'ai dû faire une vidéo pour venir jusqu'ici Ça commence à faire beaucoup là Si on n'a pas la caisse Désolé, je n'avais pas votre numéro de téléphone Salut, on est arrivé les premiers quand même Johnny Money Oui, tu peux y aller Ok Voilà, voilà Et moi, Gérard Pichon, il m'a... Ouais, Gérard Pichon, il a inscrit depuis tout à l'heure Eh bah ouais, c'est bon alors Arrêtez de dover ! Tu peux écrire un nouveau compte, ça t'a fait plaisir Spèce de bâtard Ok, tu dégages, je sais pas ce que tu veux Mais si tu veux, je t'en achète un deuxième de pyjama Bonne chance à Johnny, on se revoit à la ligne d'arrivée Ouais, c'est ça, on se revoit là-haut C'est qui ce jeu là ? Tais-toi, c'est M. Pichon Ah pardon, excusez-moi Bonjour, je me suis trompé Mais merde Excusez-moi Excusez-moi Il devra re-suivre pour aller récupérer l'argent à la banque Les dernières instructions au second point ne sont pas prêts aux côtés de M. Rios Bien, Rios Excusez-moi Excusez-moi, messieurs, est-ce que tout le monde m'entend ? Est-ce que vous m'entendez, mesdames et messieurs ? Vous m'entendez ? Puis-je avoir les participants de cette première course, s'il vous plaît ? Il ne faut pas jouer ? Oui ! Il faut peut être faire deux ou trois courses en ou Miss M. Rios Oh, excusez- attention quand-même Il différent je suis Il faut arrêter et Putain Oh, 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 calmeي vous !!!! Mais c'est des fous furieux ! 13 inscrits ? Oh ça porte malheur tu sais j'espère que ça se passera bien 13 ? Ok est-ce que tu as les noms ? Ouais j'ai les noms mais est-ce que j'ai choisi 6 ? Ils existent ? Bah écoute commence avec les 7 qui sont là Avec le monsieur qui est juste là avec sa moto Je sais pas comment déséquiper le microphone en fait je l'ai toujours devant ma bouche Bah tu le ranges, tu le réutilises Ok d'accord Alors attends Si tu as les noms et je peux me les noter ça sera incroyable Allez 2,3,4,5,7 Là y'en a 1,2,3,4,5,6,7 Je l'ai c'est très bon Très bien J'ai même le dernier c'est ça Bah non et je suis né Bon Gérable Gérable Vas-y je vais annoncer les participants Vous comprenez différemment On y va En premier Il vient directement du sud de je ne sais où Il est en retour et je serai quand même le plus rapide de passe contre la Gérable Pichon C'est moi Ouais Ils sont ici pour représenter leur famille Ils ont une famille qui fait mal quand on le prononce C'est Daniel et son frère de la famille Kruk Gérable Bernard Pichon Si si c'est le vieux Contre santé Il est accompagné de Johnny Johnny est avec lui C'est lui qui conduit Johnny conduit Oui calmez vous Calmez vous Retournez dans la voiture Retournez dans la voiture Ah c'est Johnny Je cherche c'est Johnny Nous avons également l'homme le plus rapide de toute la côte Il s'agit de Moi Gauthier le fast Ah bon C'est qui ? C'est qui ? Messieurs je vous rappelle que les trois premiers seront qualifiés pour la grande finale entre sur les corailes Putain mais c'est quoi ces fous furieux Bordel de merde qu'est ce que c'est que cette folie là ? Dans quoi je me suis fourré encore ? Où est ce que j'en suis là ? Je sais même pas si je suis devant Bordel ils sont tous derrière moi en train de se rentrer dedans qu'est ce que c'est que ce bail ? Oh putain je suis allé dans le feu Oh putain je suis allé dans le feu Oh la la c'est pas rouge je connais pas le circuit putain j'aurais du faire du repérage Il y a un mec en moi mais il y a des mecs en cyclant en vélo Oh putain allez Allez mais casse toi avec ton vélo tu vas mourir Bordel de merde Je crois que je suis bien mais s'il y a un mec devant je sais pas où il en est Oh putain je suis pas allé dans le bon endroit Oh putain je suis pas allé dans le bon endroit Oh et c'est moi ! Oh et c'est moi ! Oh la la il détruit l'administration du 2 mois et il est bloqué ! Fatigue se faire doubler juste avant la part c'est difficile de le savoir ! Il repart de l'autre à côté ! Heeeh c'est moi le gagnant ! Ah putain j'ai gagné ! Je les ai tous flingués avec ma Kusenegi mon gars ! C'est qui le plus rapide ? C'est GG ! Et ouais mon gars ! Putain je savais que j'étais le meilleur ! J'ai gagné clairement parce que j'étais le meilleur ! Pas parce que j'avais une moto et que c'était complètement cheaté ! Par contre j'aurais pu mourir ça c'est clairement vrai ! Je crois que j'ai agressé l'admin sur la ligne d'arrivée par contre ! Ça c'est pas terrible ! Putain il a survécu ! Les mecs en vélo survivent c'est quand même incroyable ! Oh je vais leur foutre un tour tellement ils sont nazes ! Oh là putain ! Je vois rien avec le feu là ! Oh quel plaisir ! Je me sens vivant les potes ! Oh là ! Oh là ! Ok ! Allez un deuxième tour c'est mon tour d'honneur ! C'est le tour d'honneur ! Elle est clairement pas faite pour ça par contre ! C'est casse gueule ! C'est casse gueule ! Oh bah je vais leur foutre un tour à eux là ! Et alors on se traîne ! Oh putain ! Oh putain ! Oh merde ! Oh là 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 ! J'ai fini mon tour d'honneur ! Un deuxième tour pour GG Pichon ! Aïe 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 ! Oh bah oh ! Je reçois un coup de fil ! Les frères Pichon ! Oh sur le podium ! Oh non je crois que ça va pas se passer comme ça ! Bah j'ai gagné mec ! Je suis arrivé premier ! C'est bon ! Bah j'ai gagné mec ! Je suis arrivé premier ! C'est bon ! Alors qu'il me semble que c'est Gauthier Leface qui serait arrivé en premier avec une voiture ! Est-ce que Gauthier Leface est dans les parages ? Ah je crois pas ça ! Comment ça Gauthier est arrivé en premier ? C'est que ces conneries là ! Essayez-vous pas de nous charotter nous monsieur ! Monsieur Pichon je suis d'accord que Gérard a sans doute gagné ! Vous avez fait ma foi deuxième ! Une voiture est arrivée avant vous ! Il s'agit de Gérard Leface qui arrive et qui fait son deuxième tour ! Regardez ici ! Mais non ! Mais j'ai déjà fait deux tours ! De quoi vous parlez ? Mais de quoi il parle lui ? Apparemment j'ai un problème avec une des voitures ! Il y aurait l'une des choses qui se serait bloquée dans un anneau ! Attendez ! Attendez ! Qu'est-ce que ces conneries là ? Je suis arrivé en premier ! J'ai déjà fait deux tours moi là ! Est-ce que c'est vous le fast ? J'ai jeté ! Eh bah écoutez vous avez déjà terminé deux tours c'est bien ça ? J'ai scolé-le ! Vous êtes officiellement derrière... Vous êtes le gagnant juste derrière le joueur à moto si je ne dis pas de bêtises ! Est-ce que vous pouvez confirmer ? Eh bah mon vieux ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est exact ! Si on ne compte pas la moto pour l'instant les résultats ! Si on ne compte pas la moto à voir avec l'administrateur c'est première place ! Comment ça ? Vous m'avez dit que c'était... Vous m'avez dit que c'était bon avant que je commence à tout rire ! Mais Johnny ! Qu'est-ce qui t'arrivé ? Mais le fast est officiellement le premier ! Qu'est-ce qui se passe là ? Comment ça ? Le fast est premier ! Mais c'est pas lui qui nous annique la police là ! Mais que c'est que ces conneries là ! Ils n'ont pas la moto ! Capitaine ! Merci à tous ! Il y a corruption ! On m'a donné l'autorisation ! L'arbitre m'a donné l'autorisation ! Et voilà ! C'était l'administrateur c'était à lui de me dire non ! Il m'a dit oui ! J'ai gagné ! C'est tout ! Les 100 000 c'est pour GG ! Ok ! C'est pas le même véhicule ! C'est pas le même véhicule ! Mais monsieur ! Si vous voulez pas que je vous détruise la gueule ! Mais qu'est-ce que ça toi ? Tu crois que tu me fais peur ? Tu crois que tu me fais peur là le Daft Punk ? Il t'a tellement cassé là ! Ah bah moi aussi la victoire importante ! Je vous demande de vous calmer évidemment vu que je rappelle que les 3 premiers sont automatiquement qualifiés pour le final ! Exactement ! C'est nous même ! D'accord ! Vous êtes du coup qualifié vous vous mettez sur le côté vous attendez que cette course passe et vous vous marchez ! Ok ! Oui nous aussi donc hein ! Allo Harris ! Oui quoi ! Regon 300T il a terminé deuxième ! Attends attends je me l'appelle ! D'accord ! Oh bah vous allez aller loin avec ça vous ! Oh putain c'est eux ! Salut ! Je vais enlever mon microphone parce que sinon tout le monde va nous entendre ça va être terrible ! Alors je vous ai vu arriver en sautant comme des dingues mais d'après ce que j'ai vu le premier c'est l'homme qui est arrivé avec la moto ! Le deuxième c'est le fast ! Et a priori le troisième c'est le frère Pichon vous êtes arrivé en quatrième position ! C'est scandaleux ! Je viens me plaindre ! Qu'est-ce qu'il se passe Johnny ? Mais je comprends pas ! Moi je suis tombé de l'auto parce que comme d'hab j'oublie de mettre la ceinture et mon stagiaire il a bien dit qu'il a fait deux et maintenant on me dit qu'on a fait quatre ! Je vais tout brûler ! Bah moi apparemment il y a le fameux fast là qui est arrivé après moi ensuite mon frère et ensuite votre assistant je crois ! Ok ça m'a l'air bien louche cette histoire ! J'ai bien compris que vous aviez le bras long ! Bah non moi de mon côté je veux dire il n'y a pas d'auto-loupe c'est le fast moi qui me semble être un escroc ! Bah si vous voulez on pourra s'arranger vous inquiétez pas on s'arrangera ! Très bien ouais ! On s'arrangera on s'arrangera ! Ouais parce que là j'ai pas attendre mille ans pour rien ! Vous savez entre seniors on est civilisés ! On s'arrangera ! Ah vous êtes là ! Ça va le chien ! Eh le médecin là ! Le médecin s'est gagné ! C'est l'affaire ? Mais là ils ne gardent pas leurs deux ! Eh t'as-tu vu Malassi ? On a gagné les deux pichons ! On a gagné ! Aïe 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 quel enfer ! On a gagné ! On a gagné ! On a gagné juste au GG ! Et Johnny ! J'ai gagné aussi ! Il y a trop de bruit là ça me stresse ! Excusez-moi si vous plait arrêtez les commentaires quelques instants fermez la bande de troupions ! Et puis j'ai gagné ! Merci à tous ! Comment ça t'as gagné ? De quoi tu parles toi ? Oh bah merci ! J'ai gagné ! Merci le Vien. J'ai gagné ! Nous avons eu le fast ! Nous avons décidé avec le comité d'organisation qu'étant donné que les pichons étaient qualifiés à la première phrase grâce à la moto et à la dossier... Fais ton grain ! ...qu'il deviendrait un duo en voiture dans le but d'avoir un échange et une finale équitable ! Du coup Gérard Pichon et son frère Bernard sont qualifiés à la deuxième place ! À la première place nous avons donc le fast ! Comment ça la deuxième place ? Et à la deuxième place nous avons Gontran et Johnny ! C'est fumeux leur organisation hein le chien ! Viens avec moi ! On va regarder la course ! Je comprends rien ! C'est quoi cette arnaque là ? Le fameux fast il me plait pas celui-là ! Je vais faire partir la course tout de suite ! Vous avez peut-être fini avec Johnny mais c'est la voiture de Gontran qui est arrivé en troisième position et qui est qualifié ! Je vais maintenant annoncer les nouveaux participants à la prochaine course ! Merci ! C'est un seul tour ! La course se joue en un seul tour ! Attention mesdames et messieurs le dernier son est dévastateur ! Il peut vous faire arriver sur le public ! Faites attention de bien prendre sur votre droite si vous voulez arriver directement à l'arrivée ! Les participants de cette deuxième course sont... Vas-y l'ombrique ! On a le même père mais on a pas la même mère ! Vous êtes mignon dans le chat de m'expliquer la blague ! Mais... mais euh... Dans le RP mon perso a pas compris c'est tout ! Mais vous êtes mignon ! Vous êtes un peu premier degré ! Ah là on a une belle vue là ! Je vais regarder de là ! Ah t'es bloqué le chien ! Bon ! Fais attention le chien hein ! Parce que... Ça trace hein ! Tu sais qu'on a... J'ai trouvé un autre chien tout à l'heure ! Je l'ai appelé Franck ! Mais il voulait pas me suivre ! Il avait l'air moins intelligent que toi ! Ben oui ! Je sais pas ! J'ai l'impression qu'il y a pas vraiment possibilité d'emmener des chiens avec soi ! Oh c'est parti ! Regarde ! Oh putain ! Oh bah regardez moi ça cette bande de clown ! Ben lui il a calé ! Et c'est pas dans ce sens là ! Eh ben ! Je vais aller à la ligne d'arrivée voir qui va arriver en premier ! Je me dépêche ! Eh ! Eh ! Je vais me mettre là pour voir qui va gagner ! Je pense que je vais me planquer là ! Ça y est j'arrive ! Bon y'a pas de risque que je meure ici ! Bernard bouge là ! Ah c'est pas Bernard ça ! C'est Harris ! Bah elles sont belles ces chaussures elles ! Bonjour ! Bonjour ! Ah vous n'êtes pas de côté de la paire ! Ah bah non moi je suis... Je suis celui qui ait gagné la première course ! Et comment vous vous étiez inscrit monsieur ? Eh bah je suis venu avant et puis je leur ai dit que je voulais concourir avec moi à Kusanagi Aiba ! C'est le petit bolide là-bas ! Et il faut avoir absolument une voiture c'est ça ? Bah non non ! Mais moi j'avais la mienne... Oula regardez ça ! Oh putain ! Oh ! Oh c'est lui qui a gagné ! C'est lui ! C'est le jaune et blanc ! Oh c'était beau ! Oh les arrivées ! Oh ! Eh on est bien placés ici pour voir l'arrivée ! Et blam ! J'ai planté lui ! Eh oui ! Mais vous êtes sûr que c'est pas une destruction derby ? Non ! Non c'est interdit les chocs ! Ah oui je comprends ! Oui ça se voit oui ! Ouais ! Les chocs ça disqualifie automatiquement ! Ah en effet oui ! A chaque choc, chaque participant perd 10 000 dollars ! Mais je crois pas qu'ils aient tous lu la charte ! Non oui non ! Je pense pas qu'ils aient lu non ! Après est-ce qu'il est vraiment nécessaire de lire pour savoir conduire ? C'est une bonne question ! Mais c'est comme ça qu'ils se sont à flot au niveau de l'argent ! Parce qu'ils font gagner le vainqueur 100 000 ! Et puis en fait ils ont tellement de... de dommages et intérêts derrière que ben voilà quoi ! Ah ! Et puis à chaque blessé... À chaque blessé c'est 50 000 ! Oh ça va bien ! Ah oui donc c'est la moitié du gâchement ! Ah oui très bien ! C'est toujours là ! Je crois... Mais il est là là ! C'est mon préfère non ? Ouais bah il est rappeur présentateur ! Oh merci ! Bon mon Gégé fatigué ! Qu'est-ce qui va vous arriver là ? Je sais pas ! Ouais je crois qu'on va prendre une voiture là ! Et en fait on va prendre cette voiture à deux fois là dans la... Gégé j'te laisse... J'te laisse la primauté de conduire d'accord ? Ah bah j'espère bien ouais ! Bah j'espère bien ton bain mignon ! Toi tu pourrais déjà me remercier quand même ! Bah merci oui mais bon ! C'est fumeux l'organisation ça me plait pas ! Ouais ouais bah y'a de l'arnaque hein ! Kadiga qui l'a payé ! Bah oui ! Quelqu'un... Quelqu'un peut... Est-ce que quelqu'un peut... Ne pas le sauver pour qu'il ferme sa gueule ? Non mais écoutez... Attendez attendez ! Ecoutez monsieur Luchon ! Je rappe que quand je suis dans le coma ! Alors c'est maintenant que vous me réveillez ! Mais comment ça il rappe dans le coma ? N'importe quoi ! Regarde la voiture de Mysterion là ! C'est... Ouais ! Ouais ! Elle est superbe ! Elle est superbe ! C'est vrai que... Je sais pas pourquoi... Ça me surprend pas de les voir dans ça moi ! Oui ! La Batmobile ! Ils sont rêvés derniers je crois ! Euh... Oui bah ça s'est joué de peu ! Franchement c'était un bordel sans nom ! Bah merci le hiage ! Attends elle m'a donné une clé ! Une clé ? Ouais ! 82 MVV 692 ! Qu'est-ce que c'est cette histoire encore au GG ? Bah ouais mais je sais pas ! C'est quelle voiture le hiage ? Montre-moi ! Oh ! Ah bah ouais mais il parle loin ! Va voir ! Va suivre ! Ouais ouais ! Je suis MC Coma ! Y'a que dans le coma que je fais des meilleurs rap ! C'est quelle voiture ? Montre-moi ! Merci ! Oh ! Allez on va faire la course là-dedans ! Euh non on va pas faire la course là-dedans ! GG moi je veux quand même rogner ! Mais bien sûr que si ! Allez viens ! On va gagner ! Attends je te donne ! Regarde ! Je te donne des croquettes ! Alors c'est la finale non ? Hop ! Utilisé ! Je peux te donner ! Attends mais il m'a en tant que finaliste là ! Quantité donnée ! Ah voilà je te donne ! Un sac de croquettes ! Il y a nous déjà là ! Attends dépêche-toi parce qu'ils sont en train de nous la mettre bien profond là ! Ouais ! T'inquiète ! T'inquiète pas va ! Ouais la première j'ai ! La première j'ai ! Bon il traîne un peu mais je pense qu'il y a... Je pense qu'il y aura une surprise ! Sinon le chien n'aurait pas donné accès ! Il faut écouter le chien toujours ! D'accord ! Pas pilote ! On peut pas passer... Attendez mais c'est quelle course là ? C'est la troisième ou c'est la finale ? C'est la finale ? Bah nous on est de la finale s'il vous plaît ! Merci bien de laisser de la place ! Le problème c'est que je ne suis pas le responsable seulement ! Là normalement c'est l'heure de la finale ! Attendez mais c'est quoi ? On fait de faire de la place ! Bah oui laissé ! Ah merci bien ! Merci ! Je vais mettre mon casque hein ! Euh ouais j'ai installe-toi donc bien ! T'as vu moi je me suis mis en position là ! Ah ouais on est bien là ! On est prêt ! Tu vas voir on va être surpris ! Je suis sûr c'est un bolide ! Eh juste pour être sûr la voiture a bien été homologuée ? Bah écoute si le yenge nous a donné les clés c'est qu'elle l'est ! Tu crois ? Ok ! Bon il y aura peut-être une surprise là ! La ceinture ! Mets ta ceinture ! Ah oui ! Oh non ! Je pense que ça va aller mais mets ta ceinture quand même ! Moi sur ma koussanagi j'avais pas la ceinture et j'ai gagné ! Je sens qu'on va vivre une aventure ! Alors est-ce que vous m'entendez vos dames et messieurs ? S'il vous plaît un petit peu de silence ! Je voudrais sur la ligne les 6 participants suivants ! Boyle, Basile, Lambert, Lefast, Johnny et Gontran et les frères Bichon ! Pichon connard ! Pas Bichon ! C'est Pichon pas Bichon espèce de connard ! La famille Pichon qui vient de m'assurer de connard ! Mais je n'entendrais pas compte car je me suis trompé dans le nom ! C'est ça ! C'est le chef de la police qui est en train de réparer les caisses là ! Oui oui je répare là ! Vous verrez pas qu'il y a des problèmes de porte là ! Ah salut ! La famille Pichon ! Oui ! Johnny et son mate ! Ouais ! Johnny tout seul mais c'est pas grave ! Johnny tout seul qui est... T'es tout seul ? Ah oui le cas ! T'es tout seul ! Qui est en place juste ici avec sa belle voiture ! Oui bonsoir ! Qu'est-ce qu'il trafique sa voix là ? Il a honte de sa voix ! Il répare sa voiture ! Il est là-bas avec le capitaine ! Très bien ! Nous avons Basile ! Salut ! On va chercher des trucs après ! Et enfin nous avons Lambert ! Hé ! Dis-moi Gégé ! Très bien ! Dès que tout le monde est là, faites-moi un signe ! Je vous envoie au départ ! Oui ! J'envoie un message à Béa ! Attends ! Oui ! Ben j'ai dit à Béa ! J'y ai dit tout à l'heure à Béa que tu lui avais validé ta première course pour elle ! Ah ! Tu vois je te mets bien Gégé ! Ça marche ! Tu viens de te siffler du champagne là ! Ouais alors ! T'as en kicks moi ! Et c'est qui ça encore là ? Prépare-toi ! Prépare-toi ! Je te donne les indications d'accord ? Vas-y Gégé ! Je te donne les indics ! C'est pour nous Gégé ! Les 100 000 ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On a perdu quelqu'un ! Mais quel enfer ! Allez ! Allez ! On les a doublés ! Oh putain ! Ils nous ont eu ! T'inquiète ! T'inquiète ! T'inquiète ! Je gère ! Ok ! On dit va vas-y mon Gégé ! Ça va le faire ! Ça va le faire ! Je suis sûr qu'on va être surpris ! On va être surpris ! Oh putain ! Ça tourne pas du tout ! Ça tourne pas du tout ! C'est pour l'instant ! C'est pas clair ! Je donne tout ce que j'aime ! Il faut croire au véhicule du chien ! Le chien il nous a toujours aidé jusqu'à présent ! Le chien il nous a enculé ! Arrête ça ! Arrête ça ! Les 100 000 dollars c'est pour nous ! Je te le dis ! On voit mes putes ou de balles d'une seule voiture ! T'inquiète pas ! On va dépasser les morts ! Mais putain ! Ça tourne pas cette merde ! Mais je te dis que les bagnoles que je conduisais quand j'avais 18 ans allaient plus vite ! Mais pourquoi on se dépêche ? Allez ! Le saut ! Hop là ! C'est dur à conduire ! C'est dur à conduire ! Attends ! T'inquiète pas ! T'inquiète pas ! J'ai mis de la musique ! Ça nous ferait aller plus vite ! Attention ! Oh putain ! Ça tourne zéro ! Cette grosse merde là ! Allez ! Putain ! Allez ! Plus vite que ça ! Allez ! Arrête de rigoler ! Et puis indique-moi les virages ! Hop là ! Le petit saut ! Allez c'est parti ! Arrête de rigoler ! Mais pourquoi tu rigoles ? On va perdre la course ! Ils nous doublent là ! Ils vont plus vite que nous là ! À combien ? À 3 ? À 3 ? À 3 ? Ouais bah y'a du feu ! Attends on va scrabber le cul ! J'ai pas envie non plus ! Oh putain ! Attention ! T'inquiète je suis sous contrôle ! On va la finir cette course mon gars ! On va la finir ! J'en pleure mon Jésus ! C'est une course d'endurance ! Arrête de pleurer ! C'est une course d'endurance mon gars ! Y'a combien de tours à faire ? Y'en a qu'un j'espère ! Parce que putain c'est... Oh là là ! Oh putain ! C'est bon ! Attends je dois faire un demi-tour ! Là je dois faire un commerce là ! C'est bon ! Allez ! Pousse ! Putain mais Bernard descend et pousse ! Tu vois bien qu'on en chie ! Ouais 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 à droite ! J'vais à gauche ! J'ai vu ! J'ai vu ! Merci ! T'es un vrai pilote ! Ouais ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! On va le doubler lui ! Il est dans le talus ! Salut la bise ! La bise ! Eh ! On est pas dernier ! On est pas dernier ! Parce que les 100 000 taux là on l'a dans le... Bah en fait ce qui est sûr c'est qu'il y a un des copilotes qui est dans le talus ! Donc ils peuvent pas valider la course si ils sont pas tous dedans ! Ah bah j'suis tout à fait d'accord avec toi mais... On est pas dernier ! Là on est podium ! On est podium ! Pourquoi le chien nous a filé ça ? Bah j'sais pas ! J'pense que le... J'sais pas ! Le chien d'habitude il nous aide hein ! Mais là euh... Allez le saut ! Ouais ! Euh... Putain merde ! C'est bon ! On va finir en marche arrière ! T'es prêt ? On arrive ! On est... On est premier ! On est premier ! On a gagné ! Ouais ! On est premier ! Pour la famille Pichon ! Comment ça on a gagné ? Bah ouais j'crois qu'on a gagné là ! Mais tu te vois ! Non ! Attends ! Attends va t'y voir monsieur ! Qu'est ce bordel ! Bah difficile hein ! De donner le grand gagnant sans l'avoir malheureusement ! Mais j'ai comme l'impression qu'il y a eu triche en effet ! On a gagné ! Il y a eu tricherie hein ! On a... On a tout vu ! Comment ça une tricherie ? Messieurs Pichon vous avez remporté en effet dans votre catégorie vous avez gagné mais vous étiez les seuls à jouer et c'était pas cette catégorie pour gagner la cent mille balles ! Attention ! Ah nous on nous a dit de prendre cette voiture ! Ok bah oui on nous a dit oui ! Bien sûr mais vous n'avez pas pris la voiture la plus rapide attention il y a le deuxième tour qui se termine pour certains ! Comment ça c'est le deuxième tour ? Il y avait deux tours ! Mais on est arrivé avant les autres ! Oh putain ! On est arrivé avant les autres ! C'était un ou deux tours ! Attendez Roy ! C'était un ou deux tours ? C'était un seul tour le problème a priori ! Bah on a gagné ! Arrêtez ! Arrêtez ! S'il vous plait ! Impossible ! On m'a dit que c'était de tour ! C'est comment ça ? C'est quoi ? C'est quoi ? J'en vois qu'il conduit quand même sans les mains ! C'est pas très réglementaire tout ça ! Attendez ! S'il vous plait ! S'il vous plait ! S'il vous plait ! S'il vous plait ! Il est aux salles là-bas ! Il est en train de licher le bitume ! Attendez je vais voir ! Bonjour ! Johnny ! Johnny s'il vous plait ! Est-ce qu'on peut rassembler les différents participants de la finale devant moi s'il vous plait ? Qu'est-ce qu'il se passe Johnny ? Écoute c'est les risques du métier mon grand ! Ça va Gontran ? Non ça va pas ! Bah il faut mettre sa ceinture mon petit ! J'ai l'air en plus ! On a fini combien ? Bah on est arrivé premier là ! J'ai l'air en plus ! J'ai l'air en plus ! J'ai l'air en plus ! C'était moi le premier ! Venez en face de moi s'il vous plait ! Allons-y ! Allons-y ! Alors ! Suite à quelques petits soucis ! Nous allons devoir faire appel peut-être à certains inspecteurs ou à la barre ! Nous avons une équipe qui est arrivée très tôt ! C'est l'équipe de Gontran et de Johnny ! Est-ce que vous pouvez venir me voir s'il vous plait Gontran et Johnny ? Ouais ! Est-ce que vous pouvez m'assurer que vous avez bel et bien réalisé la course comme il fallait qu'elle se réalise ? Non ! Sur notre honneur ! C'est vrai qu'on a cut et pris beaucoup de trucs sur l'intérieur mais il me semble que tous étaient en règle ! Ils ont tout coupé ! Ils ont triché ! Ils ont tout coupé 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 en la couche ! Ils ont tout coupé en la couche ! Ils ont tout coupé en la couche ! Calmez-vous ! Calmez-vous ! Vous avouez du coup ne pas avoir passé toutes les portes ! Le fast est en train de célébrer ! Mais je pense que le deuxième, si je ne dis pas de bêtises, c'était vous capitaine ! Eh oui ! Mais qu'est-ce que c'est que t'es connu ? Mais quoi ? On fait gagner la police ? Mais n'importe quoi ! C'est ça pour faire gagner la police ! Mais qu'est-ce que c'est ? Pourquoi on fait gagner la police ? C'est Léon ! C'est Ben qui gagne ! C'est lui ! C'est lui ! C'est lui qui gagne ! C'est lui qui a conduit ! Oula 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 ! Tiens, 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 pense à toi ! Oh pardon, pardon, pardon ! Excuse-moi ! Enfin pardon ! Pardon ! Tiens ! Tiens ! Tiens ! Pense à toi ! Tiens, toi je t'aime pas toi ! Je t'aime pas toi ! Oh pardon, pardon, pardon ! Excuse-moi ! Carmez-vous contre un calme-toi ! Ah ! Ah ! Excuse-moi ma petite, je suis dés... Oh, ça va ! Ça va ! Vous avez fait du mal, papy ! Je suis désolé ! Excuse-moi ! Je suis désolé ! Je suis... Vraiment, je suis confus ! Oh, c'est mal, papy ! Ça va ! Attends, je regarde ce que t'as sur les pieds ! Un petit bisou... Un petit bisou... Un petit bisou masique sur les pieds ! Oh ! Vous avez pas eu trop mal de coups ! Non, ça va ! J'arrive à faire du gainage encore, c'est bon ! Oh, ça va alors ! Je suis désolé, je vous visais pas ! Ah oui, mais je l'ai quand même bien fait ! J'arrive pas à me dire de vous ! Ah bah mince ! Oh, excusez-moi ! Ah bah oui ! C'est bon ! Pardon ! Ah, attendez ! Je me cale là ! Y'a pas de soucis ! On est bien là ! Oh, on va rester allongé, je pense ! Oui ! Après tout ce stress ! Ah, c'est peut-être bien le rester allongé, je pense ! Ouais ! Heureusement qu'il fallait pas payer... C'est plus un petit goût de pneu, là, et d'essence... Hum, moi j'adore ça ! Je suis un pilote, vous savez ! Moi j'ai l'habitude de cette odeur ! Eh, je vous aimez ! Votre voiturette, c'est votre moto ! Y'a pas soucis, Gontran, je comprends ! Ma moto est mieux, je trouve ! Ouais, je pense qu'il a pas un meilleur bruit pour toi ! Ouais, je pense qu'il a pas un meilleur bruit pour toi ! Attendez, je vais enlever mon micro ! Ouais ! Attends, je vais la chercher ! Ouais, faites attention, quand même ! Ah, faites attention, quand même ! Gontran ! Salut toi ! Merci beaucoup ! Bon, le hiach ! C'était pas terrible le véhicule que tu nous as donné, là ! Ben non, oui, en effet, c'était pas terrible ! La prochaine fois, tu me donneras un dragster, parce que là... On est arrivé dernier par ta faute, hein ! J'sais pas si j'peux te faire confiance encore, le hiach ! Hein ? Parce qu'au final, les 100 000 de... Ouais, ben 5000 dollars, c'est gentil ! Mais bon... Ouais, c'était 100 000 le prix, quand même ! Bon, c'est gentil, mais c'est pas grave ! C'est mignon quand même, le hiach ! Je vais chercher ma moto, moi ! J'aurais dû garder ma moto, hein ! Ils m'ont dit que je pouvais participer en moto ! Et puis, quand ils ont vu que j'étais trop rapide... Eh, mais non, vous pouvez pas ! C'est scandaleux ! Tout ça parce que ma moto est trop puissante pour eux, vraiment ! Je te jure, je vais mettre mon casque ! Je ne connais même pas ! Je ne connais même pas ! Comment ça ? De qui a gagné ? On pourrait peut-être partager les gains entre les finalistes ! C'est vrai qu'on pourrait faire ça ! On pourrait, on pourrait, on pourrait ! Mais le problème, c'est que j'ai gagné, donc du coup... Bon, j'y souviens de toi qui t'a amené ici ! Attends, tu crois que c'est vrai ! Si on se fait pas enfler jusqu'à la vie, ouais ! Le problème, c'est si je disais... Si je propose 33 000, 33 000 et 33 000... Mais je refuse ! C'est la famille ! Tu refuses ? Ouais ! J'avoue qu'il a bien gagné, hein ! Attention, attention quand même ! Tout va pour la vie ! Parce que... Je ne peux pas offrir 33 000 à chaque personne si je n'offre pas 25 000 à la famille Pichon, juste derrière ! Mais pourquoi ? Bah parce qu'on a gagné, là ! On était finalistes ! De quoi vous parlez, là ! J'ai gagné 100 000 balles, donnez-moi mes 100 000 balles ! Écoutez, moi je propose... On pourrait nous payer rien que pour avoir participé ! Attendez, attendez, attendez ! Ce que je vous propose, sinon, c'est qu'on peut tout simplement mettre fin à cette histoire avec une seule et simple chose, d'accord ? On termine avec un combat aux mains entre les deux prétendants au titre ! Et c'est qui, donc ? Ça, c'est une bonne idée, Sam ! Pour moi, on va mettre le Fast, Johnny et Boyle ! Les trois s'affrontent, celui qui gagne le capitaine ! Ok ! Je vais pas vous mentir ! Mais bon ! Eh Bernard ! On va se laisser faire comme ça ! On est finalistes aussi ! Mais oui ! Excuse-nous donc, on était finalistes aussi, là ! J'étais là sur un énorme ! Il y a carnet de Pichon ! Ils peuvent venir aussi, c'est la fête ! Allez Bernard, lui, son truc, c'est la castagne ! Celui qui sera le dernier debout repartir ! Ça va, t'es confortable à l'arrière ! Fais gaffe à tes petites papattes sur le pneu, hein ! Ça rappe un peu, quoi ! Je me demande comment ça va tourner, ça ! Il me plaît pas, le Fast ! Il cache sa tête, il a une voie modifiée ! On peut faire du pas de côté ! Tu sais comment on fait du pas de côté, là ! Mais tu lâches rien, hein ! On peut faire du pas de côté ! Je connais pas, mais tu tapes ! Attends ! Monsieur Boyd, là ! Faut-il couper, c'est lui ! Johnny ! Johnny ! Viens voir ! Attends, lui, lui, c'est un expert des... Johnny ! Johnny, Johnny ! Oui ? Moi, j'ai une stratégie pour toi ! Non mais je crois qu'on a pas le droit, là ! Il va me faire embrouiller, t'inquiète ! En contrat, dis-lui ! Non, non ! Dis-lui ! Tu lui dis de se tenir à distance, et puis de mettre la dernière patate, quoi ! J'avoue, j'avoue, j'avoue ! Attends, parce qu'il va foncer, là, faut que je lui parle ! Eh oui ! Johnny, viens là ! Johnny, Johnny ! Oui ! Johnny, viens là ! Bernard ! Bernard ! Attendez, on discute tactique, là ! Bernard, viens voir ! Et pourquoi il a un flingue, lui ? Oui ! Attends, t'inquiète, t'inquiète ! Johnny, t'attends un peu, là ! Bernard ! T'attends ! Tu te tiens à distance ! Laisse se péter, et puis après, t'interviens ! Mais c'est exactement la stratégie que tu as employé ! Parfait, parfait ! Ça marche ! Allez, mec ! Allez, mon champion ! T'arrives derrière, là ! Attends, il écoute, là ! Eh ! J'écoute, c'est... C'est moi... C'est... C'est moi qui vais étonner la stratégie ! Je suis dans votre camp, les gars ! Je suis dans votre camp ! Mais c'est comment qu'on fait... Le muscle ! Le muscle ! Je me bats pas, à mon âge, moi ! Je me bats pas, à mon âge ! Ouais ! Tout à fait, ouais ! Je suis... Ça chauffe dans ton chat, ou c'est pas toi, là ! Enfin, ouais ! Chauffe ton chat, comme ils disent ! Ok ! Oh là, ça va pas fort ! Moi, je... Hé, le yanch ! T'as pas un petit bandage sur toi ? Il est où, là ? Le chien ? Attends... Ah bah c'est gentil, ça, le chien ! Merci ! Il est là ! Il est là ! Ça marche, là, ou je dois descendre ? Alors, est-ce que vous m'entendez tous ? Ah oui, ça marche ! Ils sont quatre ! Au son de la musique, libre de droit, vous allez pouvoir vous... C'est mon chien ! C'est bon, le chien ! Eh bah... Équipez bien vos vents ! Eh oui ! Le dernier joueur qui restera debout repartira avec les 100 000 dollars pour lui et sa famille, ou lui même s'il est seul ! Ah ! Ah ! La musique va commencer, je vais vous donner un compteur ! Eh bien, mademoiselle, le chien, est-ce que vous pouvez me prodiguer les premiers soins ? Tu parles mieux à mon chien, là, toi ! Dégage ! Excusez-moi ! Si certains ont besoin de premiers soins, de trousse de secours, que tout le monde... Eh bien, on s'en va, on s'en va ! Ils ont pas besoin de petites soins, on est d'accord ? Ils vont se débrouiller ! Ils vont se débrouiller ! On fait une petite balade en attendant ! Ils vont se débrouiller ! Je suis sûr ! Bon, tu veux aller leur donner des packs de soins ou tu restes avec GG ? Non ? Pas de packs de soins ? Ok, ça marche ! On s'entend bien, on se comprend ! Alors, est-ce que vous êtes tous en place ? Tous les participants derrière la barrière sauf le médecin ! Et je vais avec moi, si c'est possible, le cadet ! Qui fera office de juge pour voir s'il y a du mauvais jeu ! Le cadet ! Et pourquoi il se fait caisser la gueule contre ? Cadet Harris, s'il vous plaît ! Sur la hauteur avec moi ! Monsieur Pichon ! Vous pouvez rester ici, mais est-ce que vous pouvez éteindre le moteur ou vous mettre un petit peu plus loin ? Merci beaucoup ! Bien sûr ! Merci ! Bon ! Allez, on va descendre ! Est-ce que tout le monde a été soigné au maximum de ses capacités physiques ? Nous rappelons qu'il y a quatre participants à ce combat ! Le Fast ! Le Fast qui joue à PUBG a priori ! C'est quoi PUBG ? C'est quoi ? C'est un jeu vidéo, vous ne connaissez pas ! Bref ! Tu es participant ! Alors, première interview, comment est-ce que tu te sens ? Bah, je me sens très très bien ! Mais c'est juste que moi, la dernière fois que je me suis battu, c'était contre une porte et j'ai perdu ! Donc on verra bien ! La porte a été son dernier adversaire ! Rappelez votre nom de scène ! Bobby Cooper ! Bobby Cooper ! On n'entend pas le micro Michel ! On n'entend pas le micro Michel ! On n'entend pas le micro Michel ! Vous n'entendez pas ? Ah, lui on n'entend pas ! Toi, ouais ! Ah ouais ! Je ne peux pas le cul ! Je sais, mais je ne sais pas si... Bon Bernard ! Tu bouges bien ! Tu évites les coups ! Et puis tu mets le coup le plus important ! Le dernier ! Allez ! Bonne chance mon gars ! T'es un champion ! Très bien ! Très bien ! Trois ! Méquipez-vous de vos gants ! Mettez-vous en place ! Bonne chance à tous ! Cinq ! Quatre ! Trois ! Deux ! Un ! C'est parti ! Et c'est parti pour la stratégie ! Oh ! Il a éclaté ! Oh ! Il a éclaté ! C'est bien mon Bernard ! C'est bien mon Bernard ! Le frère Pichon est tombé ! C'est un arrêt entre Johnny et Bobby ! Le frère Pichon est tombé ! Paf ! Je crois que Bernard est tombé ! Attention ! Oh ! C'est bien Johnny ! C'est le deuxième que je voulais voir gagner ! C'est bien mon Johnny ! Merci à tous les lèvres et messieurs de nous avoir suivis pour cette première course ! Ici à Los Antos ! Ça va mon Bernard ! J'aimerais applaudir bien fort votre champion ! Johnny ! J'en ai mis deux K.O. et l'autre est venu me tamper par derrière ! Ouais ! T'as pas eu de chance ! Mais bon on va s'arranger avec Johnny ! Je l'ai aidé à gagner ! Ah d'accord ! Parce que moi je te dis j'en ai mis deux K.O. là ! Les deux fiottes par terre ! Et je me suis fait avoir dans le dos ! Ouais ! J'ai vu ça ! Mais tu t'es bien battu Bernard ! C'est bien ! C'est bien ! Quelle en fait ! Ah puis vous avez pris un coup derrière ! Bon ! Ça va aller ! Ça va aller mais... Tu veux que je te fasse un p'tit massage cardiaque peut-être ? Tiens tu me fais ça vigoureusement ! Ouais ! C'est peut-être... Oh bah tiens je t'ai sauvé ou quoi ? Ah non ! Je crois que je t'ai fait mal ! Je veux dire que c'est complètement truqué ! Vous méritez votre victoire ! Ça va aller ! Ça va aller ! Franchement tu sais quoi mon Gégé ? C'est pas le physique que tu atteins c'est le K.O. Ah bon ? C'est mon honneur qui a été touché je te le dis ! J'en ai calmé deux mais le troisième m'a eu de la fin derrière ! Bah ouais c'était Johnny mais il va falloir lui pardonner parce que Johnny il m'a l'air très sympathique quand même ! C'est vrai ! Oh là bah lui qu'est-ce qu'il fait ? C'est comme quoi ? J'entends des répercussions ! Eh dis-moi Gégé ton massage me fait rien quand même je suis encore au sol là ! Eh t'as cru que j'avais un diplôme de médecine moi ! Ah bah t'es euh... J'croyais que t'avais un bon droit t'sais là ! Attends mais c'est bien là-bas ! Mais... mais... mais viens m'aider ! Eh ! Eh vous là ! Bonjour ! Ils sont où les doc ? Attendez ils sont rébellés ! D'accord ! Au revoir ! Il m'a venu ! Il m'a venu ! Comment encore ? Tu vas te faire la gueule ! Eh bon merci ! Oh et toi le roca tu t'es fait palper les couilles hein ! Eh ça n'a strictement rien fait ! Eh bah oui mais j'crois que c'est mon frère il aime pas me toucher les gars ! Oui oui ! Bah je voulais... je voulais voir si les bijoux de famille étaient intacts ! Eh 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 ! Si c'est le frère j'en parle pas euh... ça reste dans le nord ça ! Eh merci bien je vous le remercie ! Que c'est que ces préjugés là ! Ça me plait pas ça ! Ah oui d'accord tout bon c'est déjà barré ! Personne pour les vaincus ! Bah ouais ! Bah c'est la vie hein ! Vous savez euh... Y'a peu de gens pour les gars les... les derniers hein ! Enfin quoique nous on a quand même fini deuxième hein ! On en a calmé deux là ! Bah ouais c'est pas mal ! Mais du coup on gagne quelque chose parce que là ils sont tous partis ! Ils sont barrés avec le magot là ! C'était tout pour le gagnant ! Mais pourquoi ils sont tous partis ? Ils nous ont laissés là comme des chiens ! Bah ouais ! Vous n'intéressez personne à part le service médical ! Bah c'est ok ! Oh non y'a l'autre là ! Vous êtes fait défoncer ! Mais de quoi tu parles ? Il en a couché deux ! Qu'est-ce que tu dis gamin là ! Et l'autre qui m'a tapé dans le dos s'il te plaît ! J'ai eu pitié ! Même les cochons ils savent mieux se battre que vous ! Mais qu'est-ce que tu dis là ! Tu veux des problèmes toi ! C'est ça ! T'as bien de la chance que je sois encore sous les vents parce que sinon ça partait pas ! Oh là ! Oh là ! Range ça tout de suite par contre ! Je suis chasseur de truffes c'est normal que j'ai un fusil ! Oui ! Oui ! Tu flingues les truffes toi ! Non ! Juste les cochons ! D'accord ! Bon eh ben on va y aller ! Allez ! Au revoir ! Salut ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir monsieur ! En tout cas mon GG je suis pas désolé de ce qui nous arrive ! Ouais ! Ben viens avec moi ! Allez ! On aurait pu au moins gagner un petit 20 000 ! Ça aurait pas été dégueu hein ! Bah ouais quand même ! Mais attends ! Mais t'es arrivé deuxième ! Je veux voir si y'a quand même pas moyen de gratter quelque chose parce que... C'est quand même scandaleux ! Mais on peut peut-être aller voir du côté de Johnny ! Johnny tu sais que je lui ai donné la stratégie qu'il l'a fait gagner là ! Mais non c'est pas tivray ça ! Bah si ! Mais Johnny je trouve que c'est un bon ami ! Il peut être un bon ami lui ! Bon ! Bon bah allons-y t'entends de... Tu... Moi j'ai pas son numéro ni rien de tout ça mais... Il a une bonne droite quand même hein ! Tu vois c'est... Mais où sont... Eh monsieur en costard blanc ! Il faut sauter ! Il faut sauter monsieur en costard blanc ! Voilà ! Ah... Tu vas-tu où mon... Bah j'essaye de... Oula ! 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 Oh bah rappelez-moi de jamais vous embêter vous ! C'est clair hein ! La vache t'as vu ça comme il l'a envoyé valdingué dans le décor ! Avec une seule droite ! Putain ! Mais ils sont tous partis ! Oui ils sont tous barrés ! Mais c'est dingue ! Mais attends ! Y'a même pas eu... Y'a même pas eu... Y'a même pas eu un... Y'a même pas eu un... Un catering ! Rien du tout ! Pas un coup à boire ! Mais oui ! Rien du tout ! Je peux dire... On a... Enfin... Mais c'est quand même... C'est un truc de charlot ! Une organisation de charlot ! J'ai envie de te dire mon Gégé j'ai l'impression d'avoir fait une passe ! En attendant ma petite Koussanagi elle a gagné la course ! Voilà ! Ça c'est le plus important ! Et c'est vrai que t'étais bien premier sur la première ! Franchement t'as géré ! Ah ouais ! Et puis tu sais que... J'ai eu un petit peu les fois au début ! Quand j'ai vu tous les carambolages et tout ! Tu sais que j'étais derrière ! J'ai du me faufiler et trouver un petit passage ! Sans ça c'était la mort ! Je pense que j'y passais ! Je m'en doute bien ! Je m'en doute bien ! Je sens que t'as pris des risques ! Ouais ! C'est exactement ce que j'ai fait ! Sur la deuxième course je t'ai senti un peu palpitant ! Tu vois ce que je veux dire ? Ah palpitant ! Écoute ! J'ai fait ce que je pouvais ! J'ai cru au pouvoir du yinche ! Exactement ! En tout cas je tiens à te le dire ! J'ai pris un malin plaisir ! J'en pleurais de bonheur et de tristesse à la fois ! Mais j'en pleurais quand même ! Le plus important c'est qu'on se soit marré ! Exactement ! On croit bien que ça fait de belles images ! Ah ça c'est vrai ça ! Ça c'est bien vrai ! Bon ! On irait pas se faire une petite banque là ! Pour rattraper le manque à gagner qu'on vient d'avoir ! Oh ben moi ! Et tu sais Tidon que je t'avais prévu ! Bon ça je vois plutôt ça faire ça demain avec... Parce qu'à deux c'est peut-être chaud ! Alors moi ! Eh ben... Pour attirer au moins une dizaine de banques demain ! Attends ! Attends ! Attends ! On va appeler quelqu'un ! Ben vas-y je t'en prie ! T'es en train de conduire et de faire de la mode d'appeler là ! T'inquiète pas ! T'inquiète pas ! T'inquiète pas ! J'espère qu'il va répondre ! Il a pas l'air de répondre ! Oh là là ! J'appelle Marcello mais il répond pas ! Attends ! La petite B.A. m'a envoyé un message ! Elle m'a dit ! Tu t'es bien battu ! Hâte qu'on se retrouve tous les deux mon rossignol ! Bon mais... Et c'est une entière qui roule cette histoire ! Ben oui ! Je peux te dire que c'est une sacrée chaudesse ! Aïe 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 ! Bon t'es pas blessé toi sinon ? Ça va ? Non non ! C'est si bon là ! Mais en fait j'en train de me dire que j'ai oublié d'éteindre les petites musiques dans ma tête ! Donc là ça s'enchaîne ! C'est compliqué ! Allez hop ! Ça va ! Hop là ! T'as vu ça comme elle fait des jolis sauts ! Ça va ? Oui 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 ! C'est bon ! J'ai bien accroché à ta hanche ! T'inquiète ! Ouais ! Accroche toi bien ! Accroche toi bien ! Tire pas trop parce que tu me fais mal quand même ! Non non ! T'inquiète donc pas ! T'inquiète donc pas ! Bon ! Allez attends ! On va s'arrêter un peu ! On va décider de ce qu'on fait ! Alors ! Bon ! On a une belle vue ici en plus ! Qu'est-ce que tu fais donc là ? Descends de là ! Descends de là ! Ah ouais ! Qui ça ? Présentement ! Je connais pas le numéro ! Attends je l'appelle ! Oui allô ? Oui ? Oh ! Salut ! C'est ton girelite ! Qu'est-ce que tu dis donc là ? Oui ! Ah le présentateur ! Oui l'a merdé ! Oui tu dis oui ! Oui ! D'accord ! Ça marche ! On fait comme ça là ! Ça marche ! Attends ! Qu'est-ce qu'il t'a raconté ? Et ben... Attends ! C'est l'autre con de stagiaire qui nous harcèle ! Mais putain ! Mais qu'est-ce qu'il... Pourquoi il t'appelle ? Attends ! Il m'a appelé parce qu'il voudrait coincer le présentateur qui leur a fait une noncturloupe ! Oh ben ça me dérange pas voir... Mais tu sais qu'il parle beaucoup le présentateur hein ! Il va nous sauler hein ! Il faudrait... Il faudrait le... le camion ! Pour ça ! Il pense pas ! Ouais non mais c'était incroyable quand même ! Non mais moi je... moi je serais pas au compte de m'occuper de ce présentateur ! C'est vrai qu'il était un peu arrogant ! Et en soi... Cadillette n'aurait jamais dû être dans la course vu qu'il était éliminé mais ils ont fait un petit peu de passe-passe là ! Ouais non mais ça sur la corruption à plein nez et tout ça ! Puis c'est mal organisé ! Je veux dire... Je veux bien que je puisse pas participer avec ma... ma bécane ! Mais qu'ils me le disent ! Quand je suis arrivé ils m'ont dit oui vous pouvez participer ! Ils ont dit c'est validé, c'est validé mais... Oui ! C'est des charlots ! C'est des charlots ! Mais moi tu sais j'aimerais... Oh attends ! Je vois des camions passer et... Moi tu sais... Dès qu'on voit un camion de Dalmatien je le chope hein ! On met mon dessus ok ! Ah ouais 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 je le chope ! Mais... Bon ! Écoute ! On a ce plan là ! Sinon... On peut appeler Johnny et je peux lui demander du coup ce qui s'est passé du côté de l'argent ! Eh bah dis donc oui on peut aller faire ça hein ! Tu veux l'appeler ? Vas-y je te laisse l'appeler ! Je vais l'appeler Johnny ! Ouais ! Bon il est où Johnny là ? Bah ah il doit être en service encore on va pas l'embêter ! Monsieur Pichon ! Monsieur Moni ! Alors... Comment allez-vous ? Bah écoutez ça va ! Vous appréciez votre victoire ? Bah écoutez on a demandé à Johnny d'aplatir des gens et Johnny s'est exécuté ! Je vois ça ! Je vois que mes conseils vous ont un petit peu aidé quand même ! Ah ouais monsieur Pichon ! C'est ça ! C'est l'entraide entre vétérans ! Bien sûr ! Bien sûr ! Mais du coup est-ce que euh... Bah je me demandais si euh... Bah si l'ascenseur euh... Pouvait être envoyé éventuellement sur ce petit coup ! Est-ce que vous seriez aptes à peut-être éventuellement euh... Voilà quoi ! Faire euh... Faire peut-être euh... Voilà ! Un petit gage de remerciement ! Qu'est-ce qu'on raconte là ? Cet ascenseur il vous emmène où ? Au dix-millième ciel c'est ça ? Au vingtième ? Hein ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh non ! Moi je pense que c'est simplement un ascenseur qui me permettrait d'avoir euh... Bah une petite... une petite compensation pécuniaire ! Parce que vous avez allongé mon frère en fait euh... Là sur la fin ! Oui ! Bah je parlais bien de ça figurez-vous ! Eh oui ! Je dois monter là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bah écoute... Attendez ! Je vous rappelle dans quelques instants monsieur Pichon ! Très bien ! Très bien ! On discutera ! Ça marche ! Ouais ! A toute ! Bon ! Qu'est-ce que ça dit donc là ? Bon alors écoute ! J'essaye de négocier pour peut-être qu'on touche quelque chose là ! Sur euh... sur euh... sur le fait qu'il t'a allongé la gueule ! On va voir ! On va voir ! Écoute ! Il m'a quand même pris en train ! Ben ouais je sais ! Mais c'est... Ça m'a l'air d'être quand même quelqu'un d'asse euh... d'assez raisonnable ! Bon euh... Bon euh... Normalement c'est quoi ? Il touche 100 000 c'est ça ? Il a touché 100 000 c'est sûr il a touché 100 000 ! Bon on pourrait peut-être se réclamer un petit 20 000 là-dessus ! Qu'est-ce que t'en penses ? Un petit... Bon je pense que c'est tout à fait raisonnable hein ! Je pense que là on a pas... On a pas à rougir ! Non t'inquiète pas c'est un camion de bière c'est pas un camion de bière ! Je surveille ! J'ai vu que t'es surveillé du coin du casque ! Je surveille, je surveille ! Tiens d'ailleurs attends j'enlève mon casque parce que sinon... T'inquiète que... j'ai l'oeil vif ! La truffe au vent 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 c'est clé ! Et puis voilà ! Bon 40 000 je pense qu'il va mal le prendre hein ! On le connaît pas si bien que ça ! Ouais 30 000 c'est plus... Tu vois et puis on est prêt à faire des concessions et voilà ! Je pense qu'il faut attaquer la négociation de manière... tu vois... Ah de manière tendue ! De manière détendue ! Tu sais la subtilité ! La chose qui t'échappe là ! Exact ! Non mais honnêtement pour une fois j'ai donné raison mon Jogé ! Moi la subtilité je connais ! Pour moi je suis là ! Il est point serré ! Je suis prêt à faire des folies tu vois ! Ben j'ai vu ça oui ! En tout cas tu t'es bien battu ! C'était... c'était un bon combat ! Mais... Franchement tu sais quoi Jogé ? Ça me fait plaisir que tu me dis ça ! Ben ça je t'ai vraiment pas sûr ! Depuis tout à l'heure je me disais ! Ça se trouve il me prend pour un faible ! Il me prend pour une personne plus de confiance ! Là ça me fait plaisir ce que tu me dis Jogé ! Je te le dis ! T'es mon frère ! Je suis bien obligé de te dire ça sinon... On va me traiter de frère indigne ! Regarde je te fais t'y bas avec Alain mais je suis t'y pour faire alors... Non non c'est bon c'est bon ! Recule ! Recule ! D'accord d'accord ! Ouais ouais t'inquiète pas ! Bon allez viens on va en moto on va la faire réparer la bécane elle a pris des petits coups ! Allez c'est parti ! Tu mets le garage le plus proche sur le bazar ? Euh oui je te le mets ! Ça marche ! Quelle aventure à cette course là de VRE ! J'aime pas ça ! J'aime vraiment pas ça ! C'était de l'inturloupe c'est sûr ! Un linturloupe pur et dur ! Il nous faut des amis forts ! Il nous faut des amis forts ! J'ai l'impression qu'on... Que dès que tu vois... Dès que ça commence à pas aller dans notre sens... Les gens ont tendance à sortir des armes, à frapper... Ça me plait pas ça ! Il faut qu'on ait des moyens de pression ! Tu vois ce que je veux dire ! D'accord ! Bah bonjour monsieur ! Bonjour ! Eh salut ! Eh ben j'espère que je vous dis bien monsieur ! Bonne soirée à vous ! Eh oui ! De même ! Vous êtes en train de... Pimper un peu votre véhicule ou je veux te le réparer ? Ah j'étais en train de le réparer ! Les fenêtres étaient pétées ! Ah ! C'est très professionnel ! C'est vrai ça vous êtes quoi ? Vous êtes transporteur ? Détective privé ! Oh ! C'est intéressant ça ! C'est quoi votre numéro ? C'est intéressant ! Ah oui attendez ! Je vais le noter aussi ! Détective privé ! Ah y'a pas de soucis ! Je suis plutôt demandé ! Mais si vous avez besoin de quoi que ce soit... Eh ben ! Je suis dans le coin ! Dites moi tout ! J'aurais peut-être une mission pour vous là présentement ! Euh... Vous pouvez... Je vais avoir mon numéro peut-être ! Ouais ! Non mais là j'ai pas besoin ! Mon frère est en train de noter ! Bah oui ! Donnez-le ! Je note ! Et donc c'est le 5264 ! Très bien ! Moi c'est le 4476 mon petit ! Et c'est quoi ton petit nom ? Harry Boer ! Harry Boer ! Exactement ! C'est marrant ça ! Ça a une musique étrange ! Moi c'est Gérard Pichon ! Il paraît qu'il y a une petite sonorité ouais ! Ouais ! Petite sonorité ! C'est marrant ! Mais moi c'est Gérard du coup ! Et le... Le guignol en orange derrière moi c'est Bernard Pichon ! Très bien ! Gérard Pichon et c'est quoi ton numéro ? Tu m'as dit ? Alors moi euh... Attends ! Attends ! Ferme-la ! Moi c'est 4476 ! 4477 hein ! 76 ! 76 pardon ! T'entendais pas bien avec ton casque hein ! Ouais ! Ça fait ça ! Vous parliez d'une affaire ? Bah ouais Bernard ! Oui qu'est-ce qu'il se passe ? Mais t'as demandé... Excusez-le ! Il y a des absences ! On vient de faire une course ! Et puis j'ai pris surtout deux patates dans la gueule ! Moi aussi j'ai pris quelques nions dans la tête ! Ouais ! Une vraie rixe ! Bon ! Bernard ! T'avais une affaire pour le monsieur ? Exactement ! Attendez-moi présentement ! C'est quoi votre prénom ? Je reprends le numéro vite fait ! Et puis après je parle de l'affaire ! Harry Bower ! Harry... Bower ! Exactement ! Ok d'accord ! Bon j'écris ça comme un zip ! Mais bon ! Il y en a qui le disent Boer ! Et c'est des gens bizarres ! Ah ! Le sacré con ! Ça me paraît évident qu'il faut prononcer Boer ! T'es abruti comme on en fait plus ! Ben ouais ! Il faut être con ! Bon ! Alors donc c'est quoi ? 5-5-5 et quoi d'autre ? Quel bâtard ! Ah ok ! C'est bien ça ! D'accord ! Très bien ! Donc je l'ai enregistré ! Je vous donne mon numéro présentement juste après ! Dites-moi ! J'aurais une affaire qui pourrait vous rapporter un petit pécule si vous arrivez à la remplir ! Vous qui étiez à la course, vous avez bien vu le présentateur là ? Ben exact ! Exactement ! Présentement nous sentons quand même qu'il y a eu une malversation pendant cette course ! Il y a eu comme un délit de faciès, un délit d'initié comme on dit chez nous ! Oui effectivement ! Mais le problème c'est que les organisateurs ils vont étouffer l'affaire et j'aurais beau me mettre en plein milieu ! Ben on est bien d'accord ! Nous ce qu'on veut c'est pas que l'affaire sorte, on s'en fout ! Nous on fait ça dans la douceur, la délicatesse et paf ! Un coup dans les airelles ! Voyez-vous ce qu'on veut dire ? Donc ce qui serait intéressant, c'est que vous arriviez, si vous pouvez, à me retrouver ce présentateur là présentement ! Et dès que vous l'avez en main, vous m'appelez ! Et on s'organise, vous inquiétez pas, on lui fait une petite fiesta, piñata, voici ce que je veux dire ! C'est quoi vos tarifs ? Alors déjà je vous préviens, pour ce genre d'affaire, je touche pas à la cible ! D'accord, très bien ! Je vous donne seulement sa localisation, j'essaie peut-être de le garder sur place ! Très bien, très bien ! Et c'est à vous de faire votre affaire ! Je n'ai jamais parlé, vous n'êtes au courant de rien sur cette conversation ! On est bien d'accord, on est tout à fait d'accord là-dessus ! Donc alors, quelles sont vos tarifications ? Au niveau des tarifs, ça dépend ! Je regarde surtout à la tête du client, puis il y en a que j'aime bien, donc c'est une petite piste tourne ! Mais pour une première affaire, et parce que c'est un prix d'amis, 5 000 pour l'utilisation et 10 000 si j'arrive à me laisser sur place jusqu'à ce que vous arriviez ! Allez, bah vous savez quoi ! Deal ! Effectivement, on n'a même pas besoin de marchander avec vous, c'est Deal ! C'est des tarifs très raisonnables ! C'est une offre première affaire ! Ah bah, c'est parfait, j'adore ! Alors, vous noterez bien que cette affaire, c'est moi-même Bernard qui l'a pris en main, donc si GG vient vous voir, vous ferez aussi un petit prix pour une première affaire GG, j'imagine ! Ah, disons que je fais un tarif de groupe là, mais bon... Ça marche ! On peut toujours s'arranger ! Ok ! Très bien, présentement, ça me convient ! J'ai un appel ! Attendez, je suis désolé, je dois prendre ça ! On se recontacte ! Ah non, attendez, vous n'avez pas mon numéro ! Elle descend ! Elle descend ! Ouais, Johnny ! Oui, monsieur Pichon, alors, revenons-en à nos boutons ! Bien sûr ! Bah, je voulais un petit peu savoir où vous en étiez ! Est-ce que vous avez pu toucher déjà votre dû ? Vous n'êtes pas fait en tour loupé ! Ouais, ouais, c'était pas évident, mais bon, visiblement, c'est en train de se régler ! Alors, qu'est-ce qu'il vous fallait ? Bah, je voulais savoir si on pourrait peut-être se faire un petit... Et puis, oui, un petit partage ! Un tout petit partage ! Un tout petit partage ! Un petit pourcentage de manager, comme on dit, par rapport à... Le coup petit coup de main ! Qu'est-ce que c'est que là ? Comment ça, un partage ? Bah, je vous ai quand même aidé à gagner le combat ! Et puis, mon frère a servi de punching ball ! Il s'est laissé faire ! Ah bon ? Mais moi, j'ai jamais entendu parler de ça ! Moi, je l'ai vu en train de se battre contre tout le monde ! Moi, j'ai pris mes distances, et j'ai mis les patates qu'il fallait ! Ah bah, moi, ce que je lui ai dit à mon frère avant de commencer le combat, c'est que... Il y aura certainement un gars qui va jouer à distance, comme je vous ai conseillé de faire... Et je lui ai dit d'aligner un max de gars, pour ensuite se laisser aligner par Monsieur Monet ! Tout ça, c'était prévu ! Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Moi, dès le début, j'avais envie de jouer à distance ! Oh bah non ! Ah bah, attendez ! Je vous écoutais en train de demander qu'est-ce que c'était le muscle de l'esquive ! Oui, moi, je voulais le muscle de l'esquive, mais moi, j'avais bien compris que ma stratégie, ça allait être de tout esquiver ! Enfin bref ! D'accord ! Mon cher Monsieur Pichon, je vous rappelle que la dernière fois, je vous ai un petit peu sauvé la mise quand vous alliez retrouver, enfin, refaire face à votre psychiatre absolument complètement déglingué ! C'est vrai ! C'est vrai ! Moi, j'aimerais bien qu'on fasse quelque chose, mais certainement pas 50-50 alors que c'est... Oh non ! Oh mais je parlais pas ! Je parlais pas ! Je parlais la moitié à Gontran, mon stagiaire creusois ! Ah non, non ! Moi, je parlais pas ! Je parlais du manager Sten ! Les 10% du manager ! Ah, je vois, je vois ! Vous êtes un petit malin ! Ok ! Euh... On peut se retrouver quelque part, oui, j'imagine ! Bah, dites-moi où vous êtes, et puis j'arrive ! Bah, on est allé s'en descendre un petit, là, visiblement ! Tu veux aller où ? Tu veux aller au Paradise, c'est ça ? Gontran ! Ouais, bah, on peut se retrouver au Paradise, éventuellement ! Ça marche ! C'est parfait, je vous retrouve là-bas ! Ok, à tout à l'heure ! À tout à l'heure ! Oh ! Il est dur à l'affaire, là ! Heureusement, le beau vieux Gégé, il a... Héhé ! Il en a dans ce petit boulot ! Faites-donc ! Il a des noms du présentateur, parce que j'avoue que je l'ai pas noté ! Oh, merde ! Dis-donc, Gégé, tu te rappelles le nom du présentateur ? Euh... Roy ! Roy Marx ! Roy Marx ! Ah, Roy Marx ! Voilà ! Si vous arrivez pas à localiser, appelez son frère Lombric, euh... Ça peut peut-être vous aider ! Ouais, en plus, je crois que je l'ai dans mon répertoire, le Lombric ! Ah, bah, c'est peut-être le moment de faire un guet-en-pont, comme on dit ! Hum-hum ! Enfin, bref ! Je vous laisse gérer, parce que c'est pas moi, je vous paye 10 000, c'est déjà pas mal ! Bah, mais y a pas de problème ! Allez ! Eh bah, à plus tard ! À plus tard ! Bonne soirée, monsieur ! À tantôt ! T'as plus le calais, toi, à tantôt, t'es content ? Bon... Dis-moi, dis-moi où est la plus proche station-service, faut que je te parle ! Mais dis-donc, c'est l'Empire des crevures ! Tu surlignes ! Ah, écoute, j'aime bien, j'aime bien te vader, surtout l'accent pété, là ! Mais c'est que... Bon, j'ai eu monsieur Monet ! Oui ! J'ai eu monsieur Monet, bon, il est dur à la faire, le Monet ! Il est dur à la faire ! Alors, je pense qu'il s'est mis sur la défensive, il a cru que je voulais un 50-50, directement ! Ah oui ! Puis je lui ai rappelé que, bon, j'ai dû un petit peu broder ! C'est-à-dire que je lui ai fait comprendre que, en gros, je t'avais dit de te laisser aligner par lui, à la fin, tu vois, pour le mettre en position de force, parce que je voulais que Johnny Monet gagne ! Et du coup, que je t'ai dit d'aligner un max de gaz, sauf monsieur Monet, d'accord ? Oui, oui, tout à fait, c'est vrai ! Donc voilà, je... Mais bon, je t'ai pas vraiment dit ça sur le truc, mais on... Non, mais c'est pour voir si tu suis ! C'est pour voir si tu suis ! Bref, du coup, tu peux remonter, j'ai fini le plein ! Bref, du coup, je lui ai dit le... Tu peux remonter, je t'ai dit, t'es sourd ! D'accord ! C'est bien, oui ! Bon, du coup, je lui ai dit que, voilà, on avait participé à sa victoire ! Et du coup, bah, on s'attendait à prendre un petit, tu vois, 10% de manager ! Il l'a mal pris quand je lui ai dit, partage, il pensait que c'était du 50-50 ! De quoi ? Si je lui disais que c'était plutôt du 20%, je pense qu'il l'aurait mal pris ! Donc je suis parti sur un 10%, d'autant plus que la dernière fois, il m'a sauvé la vie, face au docteur ! Ah bah oui, donc bon, d'un certain côté, c'est revanche de pièces ! Ouais, bon, du coup, c'est un petit 10% ! Et puis, voilà, ça nous fait déjà ça de gagner ! Mais c'était quoi cette affaire-là ? Il y avait une affaire sur le TECO, là, on n'a pas... On est pensé comme une vitesse, là ! T'inquiète pas, t'inquiète pas, c'est pas nos oignons ! Mets-moi le bazar pour le Paradise, il nous attend là-bas ! Ah, le Paradise ! Est-ce que tu attends, est-ce qu'on irait pas vite fait se changer ? Parce que là, on a l'air de deux guignols ! C'est pas faux, ça ! Ouais, on passe à l'appart ! Bah, attends, on peut passer directement dans le magasin, tu te rappelles, on a des... C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai ça ! Voilà, c'est pour gagner du temps, quoi ! Allez ! Hop ! T'inquiète, t'inquiète, je j'ai... Euh, là, c'est une mission qui nécessite un bel habit ? Non, pas nécessairement ! D'accord, parce que j'avais le costume à papa qui était prêt, mais bon, y a pas de problème ! Après, euh... Non, moi, je vais euh... Je garde le costume pour papa un peu plus tard, t'inquiète donc ! Mais c'est quoi cette trollette, là ? Ouais, je sais pas ! Oh bah tiens, le capitaine, ça va ? Qu'est-ce que c'est ? Vous vous êtes changés ? Dites-moi... Dites donc, vous m'ayez tasé, vous, tout à l'heure ! Je croyais qu'on était amis ! On est amis, mais c'est pour ça que vous avez pas mis une amende, hein ! Oh bah d'accord ! Bah je veux pas savoir ce que vous faites aux gens avec qui vous êtes pas amis, hein ! Bah là, je vous en ai mis en saisons, là, vous avez vu comment vous conduisez comme un trou, là ? Mais je conduis pas comme un trou, j'ai écrasé personne ! Bah non, vous roulez à 200 à l'heure, là ! C'est pas moi ! Ah bon ? Ah oui, c'est pas vous ! Ah bah non, c'est pas moi ! Il était habillé comment ? Bah non ! Bah non ! C'est pas... Mais quelle moto ? Quelle moto ? Ah, vous êtes en voiture ? Ah ok, pas de soucis, alors ! Non, non, attendez, attendez ! Par contre, cette moto, je voulais l'essayer ! Attendez ! Non, non, ça suffit ! Mais qu'est-ce que vous faites ? Mais il vient de tenir votre temps ! Ah, je vais la mettre en fourrière, monsieur ! Ah non, 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 non ! C'est ma moto, ça ! Qu'est-ce que vous faites ? Ah bah alors, c'est votre moto, maintenant ? Non, mais attendez, je regarde ! Je regarde si elle fonctionne ! Je regarde si elle fonctionne ! Je vais voir si elle fonctionne ! Bernard, monte ! Vite, 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 vite ! Allez, on se casse de là ! Présentement, dis donc, est-ce qu'on vient encore de lui mettre, là ? Ah, je sais pas, il nous a flingué un pneu, cet enfoiré ! Tu roules, tu roules ! T'inquiète donc pas ! Ouais, 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 ouais ! Je roule, je roule, je roule ! Je vais à fond ! Voilà, je t'ai mis le paradis, il m'en s'en fout ! Tourne, tourne ! Parce que sinon... On a perdu un pneu, putain ! Dis-moi le garage le plus proche ! Le garage le plus proche ! Attends, je te dis ça tout de suite ! Mon Dieu, mon Dieu ! Oh là là, le garage le plus proche, mais il est à perpète ! Viens, vite, vite, vite ! C'est bon, je viens te le remettre ! Viens, viens, viens ! Sors de là ! Merde, 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 merde ! Attends, je suis dans le menu, là ! Sors de là ! Putain, il a récif le capitaine ! Ma moto ! Qu'est-ce qu'il fout, Merner ? Je sens que le capitaine va nous arrêter ! Putain ! Il nous a éclaté la moto ! Il a poté ce Bernard ! Je suis plus rapide que lui alors que je suis un vieux ! Oh bah merde alors ! Bernard ! Ah bah oui, la technique du buisson ! Tu la connais bien celle-là maintenant ! Ah bah nous, tu sais, on perd pas le bon des habitudes ! Ouais, mais c'est la spéciale Pichon, celle-là ! Exactement, on va présentement l'appeler la spéciale Pichon ! Et hop, tu vois... Attends, il y a Johnny qui m'appelle ! Ouais, Johnny ! Ouais, désolé, monsieur Pichon ! Visiblement, la police nous déteste via le capitaine, et on a failli se faire arrêter pour avoir tué soi-disant des bovins qui étaient écroulés en plein centre-ville ! J'ai jamais vu ça ! Ah bah c'est marrant ! On vient de le croiser, le capitaine, et lui aussi, il m'a flingué les pneus de ma moto ! C'est un tyran, hein ! Comment ça, vraiment ? Mais ouais, c'est un vrai salopard ! Pourtant, c'est mon pote ! Mais plus maintenant, je crois ! Bah oui, bah pareil, il est possédé ! Ok ! Euh, bon... Quoi qu'il en soit, oui, on vient en taxi, parce qu'on peut même pas se permettre, comment dire, d'emprunter un véhicule, j'ai l'impression que tous les yeux de la police nous regardent ! Bah, je vous cache pas que non, je sais pas comment on va faire, ma moto a plus de pneus, donc... Ouais, bah sinon, prenez un taxi, là, à la borne ! Bref ! Ouais, ouais, je pense qu'on va prendre un taxi aussi ! A tout à l'heure ! A tout à l'heure ! Putain, comment on va faire ? La moto est flinguée, on peut plus la prendre ! Bah, attends, je viens de noter l'appartement, où est-ce qu'il est, là ? On est pas très très loin de la porte ! Enfin, on est pas allongé, quand même ! Mais attends, mais surtout, est-ce qu'on peut amener la moto... Attends ! Le camion ! Faut ramener le camion ! Comme ça, on ramène la moto dans le camion ! Eh, dis-moi, tu ferais-tu pas la blague au capitaine de l'appeler Michael Jackson ? C'est peut-être le moment de le faire ! J'sais pas, peut-être pas, c'est peut-être pas le moment ! C'est peut-être pas le moment ! C'est peut-être pas le moment ! Bernard ! Bernard ! Bernard ! Attends ! Elle roule ! Ouais, ouais, elle roule ! Ok, laisse-moi conduire ! Je vais voir si elle peut rouler un peu ! Attends une seconde, je cherche vite-fait le garage plus proche, il doit être là, voilà ! C'est sûr ! Allez, vas-y ! Tu peux, vas-y, grimpe ! Attends, je vais appeler le capitaine une fois qu'on aura des roues, d'accord ? Oui, oui, d'accord ! Il est loin ou pas le garage ? Non, non, il est pas très loin, il est un kilomètre, ça se fait bien ! Putain, elle est flinguée, Mapukusanagi, la pauvre, regarde ça ! Ah bah, c'est sûr que là, présentement, on va pas aller ben vite et ben loin ! Bon, ça va, on peut avancer, quand même ! Ah bah, elle est complètement flinguée ! Mais c'est un vrai tirant, le capitaine, il est aussi attaqué, Monsieur Moni ! Ah bah, je sais donc pas, moi, ce qu'il nous a fait, mais oui, présentement, c'est compliqué, oui ! Vraiment, hein ? Je trouve ça scandaleux ! C'est une vraie tyrannie, cette ville, ça me plaît pas ! Bon, c'est la première à droite, c'est ça, là ? Oh là, hop ! Ah bah, ça va, il est pas très loin, le garage ! Oh oui, non, non, franchement, je t'ai mis le garage le plus proche ! C'est bien ! Dis-moi, j'ai le Jim qui m'a envoyé un SMS, là ! Ah, il est là, le Jim ! Non, malheureusement, il est pas présentement dans... Enfin, il est pas encore au lit, quoi, comment tu dis ? Bon, bref, il m'a donné un plan de banque pour demain, je pense, parce que... Ah bah, attends, bah, il est descendu, je t'entends plus ! Bah, putain ! Quel délire ! Hop ! Héhéhé ! C'est réparé ! C'est lui, le baby droizer ! Attends, répète, j'ai rien entendu ! Non, je disais, on va attendre demain, Jim, s'il me dit, tiens, il y a une banque qui peut être intéressante à faire ! Ok ! Et je me dis, c'est quand même plus un rapport de la faire à trois, cette histoire, non ? Ou tu veux qu'on... qu'après... Déjà, on va régler Cadillac ! Héhéhé, moi, j'ai une proposition pour toi ! On fait celle de demain, et on l'en fait aujourd'hui ! Ha 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 ! Coup double ! Ben ouais ! Plus de profit ! Allez, on est portier, là ! Et puis, peut-être que M. Money sera intéressé aussi, on va voir, on va discuter avec lui au Paradise ! Mets-moi le... Mets-moi le bazar ! Alors, attends, je te mets ça ! Oh là là ! Quelle affaire, quand même ! Attends, je vais appeler le capitaine ! Ha 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 ! T'en fais gueuf qu'il ne sautille pas dans le chemin, quand même ! Oui ! Et alors ? On se traîne ? Ha 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 ! Moi, contrairement à vous, j'ai des gens à gérer, moi ! Ha 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 ! Vous allez aussi vite qu'une vieille pigote qui va à l'office du dimanche ! Ha 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 ! Répète-le ! Allez, hop, je l'ai raccroché à la gueule ! Ha 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 ! Ha ha ! Ah là là ! Quel plaisir ! Oh ! Il me rappelle, je crois ! Et hop, je l'ai raccroché à la gueule ! Ha 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 ! Eh ! Sans ses canaux ! Ha 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 ! Bon ! Ben, on va peut-être la planquer un peu loin, par contre, la moto, si jamais il est là, ça va pas faire notre affaire ! Tu as tout à fait raison, mais elle est pas trop loin, vieille animal, parce qu'il faut partir en trombre ! T'inquiète ! Alors qu'on court du bar à là, là ! T'inquiète, c'est vrai qu'elle est pas très discrète ! Bah si, une fois qu'elle va être présentement éteinte, ça devrait être bon, quoi ! Hop ! Voilà ! Elle est un peu planquée, là ! Oh ! Bon, je l'ai fermée ! Allez, on y va ! Si, attends, je vais juste t'appeler en même temps pendant qu'on est en train de marcher. J'ai rappelé le stagiaire élite, là, qui m'a appelé tout à l'heure. Tu as le numéro du stagiaire élite, déjà ? Oh, bah, surtout pas ! Qu'est-ce que t'as cru que je prenais les numéros de connard ? Mais non, mais... Attends, je suis bien d'accord avec toi, c'est pas quelqu'un de très flûter, hein ! Mais sauf que bon, là, présentement, il peut peut-être nous arranger une affaire. Je vais le rappeler. Je te jure, capitaine qui me tase... Et qui ensuite crève les pneus de ma moto ! Ah bon ? Scandaleux ! J'espère que M. Moni est là ! Je lui ai envoyé un SMS. Je lui ai envoyé un SMS à Moni pour lui dire qu'on est là. Oh, pardon ! Oh, je suis désolé, excuse-moi ! J'ai eu un tic nerveux, j'ai eu un tic nerveux, excuse-moi ! Ben oui, ben... Fégor, t'as bien vu que j'en ai aligné deux tout à l'heure, désolé ! C'est vrai, c'est vrai, je suis désolé, excuse-moi, frérot ! Tu sais bien que des fois, je suis stressé comme ça... Oui, 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 ben donc, ben donc... J'ai démonté... J'ai démonté des tensions ! Eh, tu veux-tu une bonne blague, mon Gégé ? Ben j'ai dit ! J'ai... J'ai notre... J'ai... Tu sais le présentateur, là ? Ouais ! Comment s'appelle Tidon, déjà ? Eh Roy ! Roy ? Ben Roy, il m'a envoyé plus de conscience ! C'est ça qui me fait bien rire, j'ai dit mince ! Roy, faut pas partir, faut rester ! Attends ! Tu veux dire qu'il est là ? On réglera cette affaire demain avec Roy ! Bah, il est d'accord ! Oh, tu... Bonjour ! Oui, oui, j'ai checké ! Mais putain, mais c'est vide ! Attendez, je vais revoir... On est avec Bobur, le mec à qui j'ai cassé la gueule, c'est une vanne ! Hein ? Je comprends rien ce qu'il me dit, là, M. Money ! On est avec Bobur, le mec à qui j'ai cassé la gueule, c'est une vanne ! Ah bon ? Qu'est-ce que tu dis ? Ils sont peut-être à l'étage, on va voir ! Ah ok ! C'est assez dommage que Baby Driver soit pas là ce soir quand même, c'est très pratique ! Bah c'est pas fou, c'est pas fou, mais il est quand même en train de... de télépathiser avec nous, comme on dit ! Ouais, c'est fou ça quand même ! Vous passez par MSN, c'est ça ? Exactement, oui, oui ! C'est pas la même messagerie ! On est sur les réseaux sociaux ! Mais ouais, attendez, j'ai jamais été dans la pièce au sous-sol ! Il est vide ce bar, c'est nul ! Et c'est surtout tout ce qu'il nous dit ! Bonjour monsieur ! Ah bah... Mais comment... Mais il y a des gens qui sortent de là des fois ! Bon... Je sais pas comment ils ont fait... Bon c'est vide ! Qu'est-ce que tu fais ? Ah il est là Johnny ! J'ai fait un petit bisou, c'est bon ! Ok, je vais m'installer ! Hop ! Ah, formidable ! Bonjour monsieur Monnier ! Salut ! Belle vue hein ! Ouais ! Bonjour monsieur Johnny ! C'est bien, on est tranquille pour une fois ! L'avantage d'être près de la fenêtre, c'est qu'on peut voir si on se fait voler sa caisse ! Ouais ! Bah moi j'ai ! Personne pas prévu débarque, oui ? Ouais ! Tandis qu'au bar, on peut pas le voir, vous voyez ? Bref ! Le barman, il doit se poser des questions ! Ouais ! Dernière visite ! Ok ! C'est un peu vide ici, clairement ! C'est pas terrible ! C'est vraiment mort cet endroit ! Enfin bon ! Ça a été du coup avec le capitaine ! Attendez, j'suis dedans ! Ouais, vite fait ! Non mais y'a quand même un concours de circonstances bizarre ! On voit des vaches allongées dans la rue ! Y'a des flics qui arrivent pour nous contrôler et nous foutre la pression ! Et puis je commande un taxi et c'est le fils du capitaine ou j'sais pas qui ! Enfin le mec qu'on a allongé en costard là ! Ah merde ! Ah merde ! Est-ce qu'il a su nous... Il t'a déposé ici ? Ouais ! Mais merde ! Il a dit qu'il faut appeler son père ! Après on va être dans la merde ! Ah bah il a envoyé des SMS visiblement ! Il faudra peut-être prendre congé, non ? Et attendez, vous lui avez dit que vous nous rencontriez ? Euh... J'sais plus si je vous ai appelé à ce moment-là ! Attendez ! Ouais, ouais, on vous attend ! Non, normalement c'est bon ! Ouais ! Il est peut-être pas impossible que le père s'amène à l'heure ! Ah bah oui, parce que dites-nous, c'est pas qu'on a fait comme un... Un manquement de suite, mais on a... Bon ! On va être rapide, on va être rapide ! On s'invite ! Bon, vous avez dû... Vous avez pu toucher du coup ? Ah, merci ! Merci Monsieur Johnny ! C'est le petit creusois qu'on aurait dû vous filer à moitié ! Mais on va faire vite, on va l'abréger ! Y'a pas de problème ! Et vous savez quoi ? On est prêt à vous... À commencer à travailler avec vous, si vous le souhaitez ! Ouais, ça roule ! À prix d'amis ! J'ai la tête un peu prise ! Faudrait peut-être que j'aille voir un psychiatre ! Vous en connaissez pas un bon ? Euh... Ouais, on en connaît un, mais... Décidé... Décidé... C'est-à-dire que... Vous avez mis une patate à un psychiatre ! Je m'en souviens maintenant ! Bah... Docteur Cox ! Ouais, Docteur Cox, je le connais bien, mais je crois qu'il est... Vous avez conseillé ? Ah bah moi je vous le déconseille ! Il est un peu bizarre avec son fusil quand même ! Bah ouais, mais... Oui, exactement ! C'est moi qui l'aime dans son fusil d'ailleurs ! Ah bah quelle histoire ! Bah oui, on lui a... C'est un truc de sacré rancune ! Ouais, je crois qu'il est un peu énervé ! Il est un peu taquin, parce que maintenant je lui ai confisqué son fusil, en effet, ouais ! Ah ouais, je vois le genre ! Mais je crois... Il y a ce mec, regardez là, vous voyez ? Il est... C'est qui celui-là ? Il bouge pas, qu'est-ce qu'il attend ? Le gars en rouge là ? Ouais ! Attendez, ce serait pas... Ce serait pas l'acolyte de Dalmatien ? Comment ça ? Il a la même tenue ! Je l'ai rencontré moi le... Allons à sa rencontre ! Allons-y, allons-y ! Attendez, ça se trouve il va rentrer en même temps ! Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Et c'est qui ? Bonjour monsieur ! Il a son hélico là-haut ! Il a l'hélico au-dessus là ! Son hélico ? Ah mais c'est... C'est le... C'est le fameux Fast là, c'est ça ? Eh, salut ! Salut ! Mais c'est incroyable ! Ça va écoute ! Je t'attendais sur la ligne d'arrivée ! Pourquoi tout le monde se retrouve ici ? Eh, vous êtes-y banalese vous avec un hélicoptère là ? Eh, vous êtes-y banalese ! C'est le cas-là ! C'est le cas-là ! C'est le cas-là ! D'accord ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Il est allé par les gars là ! Oh là, eh ben... Bernard, va voir ! Suis-y ! Eh ma moto ! Faut pas qu'il touche à ma moto hein ! Putain, ils vont tous vers ma moto ! Ça me plaît pas ça ! Qu'est-ce qu'il nous fait celui-là ? Qu'est-ce qu'il nous fait celui-là ? Mais qu'est-ce que c'est que ce pilote ? Mais qu'est-ce qu'il nous fait ? Mais il est complètement ivre ! Mais... Mais c'est quoi ce pilote ? Mais qu'est-ce qu'il nous fait ? Mais il est complètement fou ! Mais... Mais qui est à l'intérieur ? Me dis-pilote ! Mais on fait un�� ! Oh putain ! Mais c'est qui du cliché ! Mais ouais avoir des avec ! Bonne soir ! D Yahant. Dalmatien, vous ici, c'est Gérard pour vous, bonjour. Il prend ses aises, disons, on comprend. Alors c'est quoi le bif ? Ah bah, parce qu'on va reprendre l'épave, là ? Il a l'air d'avoir tout fait, quand même. Ok. Ah, de toute façon, il se trouve que j'ai un parachute, vous voyez ? Donc je ne change jamais sans mon parachute. Et vous, vous n'aurez pas besoin de l'utiliser. Ok. Allez, venez avec moi, messieurs. Bon, je comprends ce qu'il se passe. Johnny, c'était un plaisir de vous avoir connu, en tout cas. Oui, bah du coup, on vous retrouve à l'hôpital, j'imagine, parce que... C'est bon, le parachute de Johnny fonctionne, j'ai pu cester, j'ai un diplôme ! Oui ? C'est incroyable, surtout, on est d'assister. Je ne sais pas ce qu'il se passe, là. C'est tardé, il faut prendre en temps, mais tu sais ce que ça veut dire, c'est mon Gégé. Ok, attention, ma queue. Oh putain, non, pas lui, là. C'est bon. Ok. Oh là là, ouais. Mais loin de ça, moi. Bon, eh bien, on a eu notre argent, écoute. Oui, mais tu sais, ça veut dire, ça, mon Gégé ? Quoi ? Que la boutique, elle est ouverte, là-haut. C'est vrai, ça. Est-ce que présentement, ce serait pas le moment, justement, d'aller choper quelque chose qu'on devait faire ? Eh ouais, je suis assez d'accord. Les camions ? Eh oui. Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce qu'il y a le Mars, Capone, il était là, non ? Marcello ? Ouais. Tu l'appelles ? Tu l'appelles, parce que si on arrive à choper un camion, malheureusement, on ne pourra pas le garder ni là. Est-ce que finalement, ce qu'on voulait faire avec le présentateur, c'est proposé. Là, l'autre, il nous l'a embarqué, tel une volaille dans son véhicule. Excusez-moi, les vieux. Oui ? Alors, ce n'est pas les vieux pour vous, c'est messieurs Pichons pour vous. Exactement. Désolé, messieurs Pichons, vous savez où je peux trouver de l'alcool ? De l'alcool ? Je veux plutôt le vin en Mali, car le vin dans la ville est très bon. Et le barman n'est pas présent. Ah, c'est de la piquette, le vin. Surtout celui de monsieur Dalmatien, là. Dalmatien, oui. N'achetez pas chez lui, c'est de la piquette. Il vole son vin, d'ailleurs, je crois. Il vole son vin, mais vous savez où est-ce que je peux trouver de l'autre bouteille de la vin ? Ah, là, j'en ai aucune idée. Toute bonne épicerie, je pense que vous trouverez une de votre consentement ? Non, malheureusement, je ne trouve pas de la bouteille de la vin dans les... La bouteille de la vin ? Ah, attendez, je vois du mouvement dans le bar, ça se trouve, viens me rouvrir ? Non, mais j'ai vu à l'intérieur, je crois que c'est le médecin maison. Ah oui, tu veux qu'on aille voir ? On va voir, allez. Ben oui, non, mais t'as raison, t'as raison, t'as raison. C'est vrai. Saleton, en tout cas, on a trouvé le moment, nous, pour aller dehors. Ouais, ben ça, ça pue, en tout cas. Alors. Il y a du monde à l'intérieur, en tout cas. Ouais, ben ouais, en effet, après, c'est pas la voiture de BA, c'est la voiture de service. Ah ouais, c'est pas bête, ça. Tu vois qui c'est, alors ? Ah ouais ? Salut ! Salut BA ! Ça va bien ? Oh, ben c'est mon chéri ! Oh, c'est ton chéri, c'est celui-là ! Eh ouais ! C'est bon, mec ! Ouais, t'as pris des coups, qui t'a battu ? Oh, c'est la fatigue, monsieur ! Oula, j'ai déjà entendu ça quelque part ! Bah, en fait, y a quelqu'un qui a apparu tel un ange et qui est venu nous libérer à deux heures de la matinée. J'ai beaucoup de chance, c'est pas moi qui allait faire un truc. J'ai bien compris ça, oui ! Enfin, bref, t'étais pas là, mon Gégé, mais... Salisse-toi ! Bah si, t'étais là, toi, que je dis comme connerie ! Bah oui, c'est moi qui t'ai sauvé ! Oui, mais oui, mais oui, non, je suis désolé. Vraiment ? Et vous faites quoi, ici ? Je vais chercher le barman. Oh, j'ai une petite pause entre deux trucs. Ah bah, c'est bien, vous avez du temps pour... J'ai l'impression que Dr Cox, il n'y a pas de service aujourd'hui, il vous fout la paix ? Ah, je crois pas. Ah bon ? Ah, Dr Cox, d'ailleurs, Gégé... C'est un malade, hein ? Ah bah, on est d'accord ! Quand je l'ai vu se trimballer... Et pourtant, on fait des conneries à l'hôpital. Quand je l'ai vu se trimballer avec son fusil parmi les patients... Vous savez que même moi, je suis parti dans l'autre sens. Ah bah, sachez-le, il a plus de fusil. C'est moi qui l'ai. C'est vrai que vous me racontiez cette histoire, je vous connais pas. Je vous ai pas rencontré encore. Ah si, on s'est vus pour le test psychologique. Le test psychologique ? Ah, je suis en policier, monsieur. Je crois que j'ai rien à faire dans cette histoire. Ah bon ? On se vient de se voir. Ah ouais, monsieur, mais c'est mon directeur. Il me laisse pas respirer, monsieur. Tu veux juste prendre l'appel, Béa ? Bah, toi, tu dois aller à Puerta. Et moi, il m'a dit d'aller au truc de Branc. Ah, j'ai pas configuré la radio, c'est pour ça. C'est vachement plus simple pour éviter les appels. Ah ouais, mais moi, le directeur, il est là. Béa fait ci, Béa fait ça. Ah, la Béa, elle peut pas être partout, hein ? Bah, oui. Béa, si tu veux, nous, on va voir ton directeur et on va lui expliquer des choses. Non, mais il l'embête pas, il l'embête pas. Béa, avant de te quitter, j'ai une question. Oh, ok, bon. T'as pas piqué 200 défibrillateurs à tout hasard ? Oh non, monsieur, moi, je vois pas ce que j'en fais, hein. Non, parce que je viens de me faire accuser par le docteur Maison d'avoir piqué des défibrillateurs, alors que moi, j'ai piqué tout le reste. C'est peut-être... Ah bon ? Comment ça, vous avez piqué tout le reste ? Eh, méfiez-vous, le docteur Cox, il va voler des trucs aussi. Ah bah, c'est sûr, même. C'est celui-là qui me fout la merde dans mes affaires. Ouais, docteur Cox, il a prévu, il a prévu de voler des trucs. Et moi, j'ai pas prévu, je suis déjà en affaire avec des gens. Bah, j'en ai déjà donné une autre fois, je l'ai foutu dans le coma, d'un seul coup de pied. Le docteur Cox, c'est le psychologue de la ville ? Ouais. Exactement. Enfin, le supposé psychiatre. Vas-y, Béa, je vais y aller aussi, sinon on va... Ça marche ! Salut, ma petite caille ! Ah, salut, on se retrouve après, on se retrouve après, on se retrouve. Ouais, ouais, salut ! On ira boire un petit verre ? Ah ouais, bien sûr ! Euh, oui, j'y vais, monsieur. Donc, monsieur Pichon, c'est la copine de vous ? Ouais, ma gauche ! Salut, Béa ! Je ma gauche, ça ! Ouh là, dis donc, il y a de la messe, ici, non ? Il y a de la mèche ? Je savais pas que Los Santos était une ville cathodique ? C'est vrai, ça, cathodique. C'est pas le bon mot, idiot. Ah, c'est quoi, c'est-à-dire ? C'est pas cathodique ? Catholique, oui, pas cathodique, c'est la télé. Ah, catholique, catholique ! Oh, purée, mon... C'est la télé qui est cathodique. Eh, mais je suis désolé, c'est bon, j'ai le droit de m'excuser de te ramper, quand même. Excusez-le, il est pas un peu simple. Et vous faites quoi ? C'est quoi votre petit nom à vous ? Moi, c'est Timothée... Timothée Lambert. Je viens de la France, mais j'ai eu l'accident de la voiture, je parle comme les anglais. À quoi, c'est un accident ? Et bien... Non, j'ai fait l'AVC, et je parle comme les anglais. D'accord. C'est pas qu'AVC pouvait donner l'accent comme ça, là. C'est fou, ça. Les médecins n'ont rien pu faire, c'est la police qui m'a sauvé, et je pense qu'ils ont mal fait le boulot, et je parle comme ça depuis. Et crois-moi bien, est-ce que si on te remet dans le coma, ça peut peut-être revenir, non ? C'est vrai, ça. Ils ont essayé, c'est normal, je sais pas. C'est vrai, mais ils ont peut-être pas utilisé les bons outils ? Ouais, peut-être bien. Qu'est-ce que vous voulez faire, vous allez quand même pas me frapper. Non, mais t'sais, c'est pas une arme, c'est pour réparer. Oh là, pour réparer quoi ? Ben pour réparer les accents. C'est pour réparer les lavabonds, les... Non, mais t'inquiète pas, t'inquiète pas. Je joue, je joue, je rigole, moi je suis un farceur. Vous êtes, vous, les pichons, les frères pichons. Exact, c'est nous. Exactement. C'est nous, présentement. Et donc, vous êtes frères, mais vous êtes vrais frères ? Ouais, on est frères, mais il a grandi en Quai Belgique. Et moi, j'ai grandi à Aurillac, en France. Oh, j'ai compris, c'est pour ça l'accent, mais parait bizarre pour le monsieur là. C'est un accent que belge, rien de plus classique. C'est la première fois que j'entends le belge. Le quai belge, c'est pas le belge. Le quai belge. Le quai belge. Et quel est votre prénom? Le pichon, mais... Bon, moi, c'est Bernard, présentement. Et là, vous avez Gégé, ici, lui-même. C'est Gérard, moi. Exactement. Et dites-moi, à part avoir fait un AVC, bon, en soi, qui est quand même une histoire qui nous endort un peu, est-ce que vous avez présentement des choses de prévues à faire, madame, dans cette ville ? Pour le moment, je suis convoyeur de fonds pour les Rotarès. Les Rotarès ? Mais qu'est-ce que c'est donc, ça ? Je transporte beaucoup de l'argent, je conduis les gros camions. C'est vrai, ça ? Ah oui ? Mais si vous voulez, le patron n'est pas là. Si vous avez besoin de camions, je peux peut-être vous... Vous avez besoin de quelque chose. Nous, on cherche des camions de Dalmatien. Attends deux secondes, Gégé. Dis-moi, tu es au travail ou tu ne travailles pas ? Là, le patron n'est pas là. Il va revenir demain. Donc, on peut dire que tu es quand même comme le chef, en fait ? Pour le moment, je suis le chef, mais ne le dites pas au patron si vous le voyez. T'inquiète pas, on ne va pas faire ça. Dis-moi, tu... Timothy. Timothy, chef, finalement. Timothy, est-ce que ça te dirait pas qu'on aille faire une petite tournée ensemble, juste histoire que tu nous montres un peu ton métier, comme si on faisait un stage un peu chez toi ? D'accord, je peux vous montrer un peu ce que je possède. Mais, du coup, vous, vous faites quoi dans la vie ? Nous, on est fermiers, nous. Fermiers, et vous vendez quoi dans la ferme ? Des patates. Beaucoup de patates. D'accord, mais si vous voulez, je peux vous faire monter dans le camion. Vous avez dit que vous voulez chercher le camion de qui ? Non, non, mais on disait justement que vous, la convoyeur de fonds, on est bien d'accord qu'avec votre camion, vous allez de ville en ville ou de magasin en magasin pour défendre des fonds, c'est ça ? Exactement. D'accord, mais... L'argent, c'est moi... Vous avez fait la course de rallye ? Oui, tout à fait. J'ai gagné, moi, d'ailleurs. C'était monsieur... Non, c'était l'autre vieux. Non, qu'a dit, mais c'est lui qui nous a... Non, non. Eh bien, c'est moi qui ai donné l'argent. Ah, oui. Non, mais moi, j'ai gagné la première course. J'ai gagné la première, moi. C'était moi sur le bolide rouge. Avec la moto ? Ouais, c'était moi. C'était du cheat. C'est normal que vous n'êtes pas gagné l'argent. C'était pas du cheat. L'administrateur m'a dit que je pouvais participer. La moto était beaucoup plus rapide que... Eh ouais, mais ça, c'est leur problème. Ils m'ont dit que je pouvais. Je n'étais pour rien. Eh bien, moi non plus. Et dites-moi, mon chef, dis-moi, Thomas GG, tu serais pas compte qu'on fasse une petite insertion dans ce milieu ? Bien sûr. Pourquoi ? Non, je suis ouvert, moi. Bien sûr. On est tout à fait ouvert, monsieur. Est-ce que vous êtes ouvert à prendre deux stagiaires là maintenant pour aller faire une petite saisie de tout cet argent et la ramener, bien sûr, au chaud dans votre boutique après ? On pourrait peut-être essayer. Là, je suis le chef, mais je ne peux pas utiliser tout ce qu'il faut. Ah bon ? Je peux sortir le camion, mais je ne pourrais pas faire grand-chose de plus. C'est-à-dire que tu ne peux pas récupérer l'argent auprès des gens ? Je pourrais, mais on ne pourra pas le mettre dans le coffre de l'entreprise. On pourrait le mettre où ? On pourrait le garder pour nous, mais il faut le dire à personne. Vous avez déjà peut-être des armes sur vous ? Ben, écoute, moi, voilà, c'est ça que j'ai, moi, tu vois, pour réparer. Vous n'avez pas le permis pour porter les vraies armes, les guns ? Si, bien sûr, mais moi, disons que j'ai un éventail de talents assez particuliers, tu vois, et je n'ai pas besoin d'armes pour les utiliser. Disons que voilà, je peux faire le transport. On prend l'argent d'un magasin et on se barre. Mais toi, tu vas-tu pas te faire un gueulet par ton patron ? C'est vrai, ça, tu m'as l'air assez ouvert d'esprit pour un convoyeur. Il ne le sera pas. Oui. Non, mais techniquement, oui. Comment voulez-vous que je sache que j'ai plus le camion ? Ben, il y a peut-être les gens de magasins qui vont appeler quand ils vont venir demain pour chercher l'argent, ils vont lui dire... Mais le monsieur te dit que c'est bon, c'est bon, je pense que c'est bon, on va y aller. Ben, allons-y, allons-y. La vie est faite pour les risques. Exactement. Vous pouvez prendre vos numéros de téléphone, OK ? Bien sûr. Oui, tout à fait. Alors moi, c'est le 44-76, Gérard Pichon. Attendez, attendez, attendez. 44-76. Gérard Pichon. 44-76, Gérard Pichon. 76-76, Gérard, je vais vous appeler Gigi ? Non, Gérard, pour toi, pour le moment. On se calme, on se calme. Pichon, c'est noté. OK. Et toi, c'est quoi ? Alors, moi, c'est Tim Lambert. Tim Ophi, mais Tim est plus rapide à mieux. Tim, on va noter Tim, convoyeur. Et le numéro, c'est le... Même. Tim. C'est le... Convoyeur, même. 1-3-1-6. 1-3-1-6. 1-3-1-6. 1-3-1-6. OK, très bien. Et prendons mon numéro, et après, comme ça, ce sera-tu bon pour tout le monde. Moi, je m'appelle Bernard Pichon, bien sûr. Bernard Pichon. Exactement, et mérite. Et à mon numéro de téléphone, présentement, c'est le 65-70. 60-70, qu'est-ce que... C'est 70, s'il se donne un joueur. C'est 70. Tu as fini de te moquer, toi, de mon accent, encore une fois. Ce n'est pas ma faute, si c'est comme ça qu'ils disent là-bas, mon vieux. D'accord. Qu'est-ce que... D'être folie, ça. Allez, je vous emmène prendre le camion. On va te suivre, on va te suivre. On va te suivre, plutôt. Moi, j'ai mon moyen de transport, moi. Oui, on a un moyen de transport. Il y a les flics, là ? Je ne sais pas. Tu me dis qu'il y a les flics et on sort comme ça ? Je ne sais pas, moi. Mais vite, il faut se dépêcher d'aller. Je vais chercher la bécane. Reste avec lui. Je vais la chercher, toi. Tu ne pourras pas l'ouvrir, idiot. Ah oui, ça va. Putain, dans quel plan on part ? Il m'a pas l'air. Hyper fiable, il a. Je ne sais pas trop ce qui va se passer, là. Oula, casse-toi, connard ! Je te jure. Ils sont pressés, pressés, ici. Tu veux que je te... Non, ça va, ça va, je peux marcher. T'inquiète. Elle fait du bien. C'est nul, ce paradis. A chaque fois que j'y vais, je suis déçu. Nul, nul, nul. Bon, il est toujours là, j'espère. Je l'avais planqué. À l'abri des regards. J'ai reçu des messages ou pas ? Non. Personne ne contacte Gérard. Personne ne veut des nouvelles de Gérard, on dirait. Ah, mon bébé. Il est là. Bon, attendez, combien j'ai d'argent, moi ? 22 000, 22 000, c'est pas mal. Et hop ! J'ai pas de véhicule, comment ça ? Oula ! J'ai fait mal. Bah, tu vas où ? Désolé, il fallait que je bois un coup. Alors. Ils sont partis où ? Ils m'attendent. Mais où est-ce qu'ils sont ? Ah, merde, alors. Ils sont pas là. Bah, je les ai perdus. Oh, j'ai été flashé, merde. Bah, c'est fou, ça. Où est-ce qu'ils sont ? Attends. Dis où, Bernard ? Ah, bah, vous êtes là, je vous cherche. Allez, je vous suis. Allez, vas-y, tu nous suis bien, bien. Qu'est-ce que c'est que c'est que tu es là ? Qu'est-ce que c'est que c'est que tu es là ? Qu'est-ce que c'est que ce boxon ? Et un peu de musique. Ta merde, ma radio, elle est cassée. Allez. Où est-ce qu'ils vont, là ? Ah, mais merde, je me suis fait flasher encore. C'est pas possible, là. Je me demande où est-ce qu'ils nous embarquent, celui-là. Ça pue, je te... Qu'est-ce que tu crois qu'il va faire ? Je fais pas confiance à celui-là. Tu crois qu'il va nous envelopper ? Je sais pas. Méfie-toi de lui. J'ai l'impression qu'il est très con, soit il est doué. Je comprends pas encore. Aucun n'y a pas. Et voilà, avec ça, on parle de ce qu'il n'a perçu dans les dents. Eh ben, dis donc, ça, c'est une belle chose que tu nous montres. Alors, dis donc. Ben, vas-y, faut que tu t'habilles, peut-être, non ? Non, je vais rester comme ça. Au moins, ils seront pas que je suis de la maison. Ben oui, mais s'ils croient pas que t'aies de la maison, ils m'ont pas donné d'argent, mon ami ? Ben, si je reste dans le camion, vous faites le truc. Et on n'a pas de tenue, qu'est-ce que tu nous racontes ? Regarde, moi, j'ai la touffe à l'air, qu'est-ce que tu nous donnes de l'argent, comme ça ? Je vais chercher tout ce qu'il faut. Ben oui, voilà, je me lisais bien, présentement. Vous, je l'ai fait. Allez. Attends une seconde, faut que je passe un coup de pied. Vas-y, ben. Bon, il a essayé de m'appeler, je vais un peu, je l'ai un peu calmé, mais on va voir ce qu'il a à dire. Bon. Il a plus l'air très dispo, je suis là. Bon, et... Marcello, il est pas là ? Ah, merde, alors, ils sont tous en tôle ou quoi ? Bon, Harry Bower, c'est vrai qu'il y avait aussi le coup avec Harry Bower. M. Bower, je vais demander des nouvelles. Ouais, M. Bower ! M. Bower ! M. Bower ! M. Bower ! Faut appuyer sur le bouton pour décrocher, M. Bower ! M. Bower ! M. Bower ! M. Bower, c'est bon ? M. Bower, il est limiter. Ah oui ! M. Bower, qu'est-ce pas quoi ? M. C'est bon ? M. Bower, tu es là avec Tim ! M. Bower, tu es là ! M. Bower, tu es là... M. Bower, tu es là avec M. Bower, tu es là... C'est un peu un problème d'ailleurs Ouais bah ça marche Bah tenez nous au courant alors Très bien Salut Alors qu'est-ce que vous faites on avance Ouais je vous suis moi Oh quelle affaire on est parti Moi je préfère garder mon destrier avec moi Parce que si jamais Ça tourne au vinaigre au moins je pourrais me barrer Puis Bernard c'est Bernard Ils ont l'habitude ils se débrouillent Et je sens que c'est Je sens que c'est un sale plan Après c'est sûr que convoyeur de fond Ripou Ça peut être C'est une banque ça Je vais un petit peu faire une reconnaissance On peut se barrer par là J'allais me garer ici Ouais On va changer de banque C'est la nôtre Celle-là C'est notre banque On va pas braquer notre argent dis donc Oh mais c'est pas grave J'ai même pas pris de PEL Ni d'assurance vie encore là-dedans On s'en fout Moi j'ai mis 250 000 Qu'est-ce que tu m'as raconté ? Eh bah récupère Bah récupère tes sous Et puis tu les mets dans une autre banque Oh putain Après ça va me faire le coup de la mallette dans la main Je vais me retrouver comme un Non mais tu rentres d'abord dans la banque Tu dis bonjour je suis un client Tu mets pas ton masque évidemment Tu retires ton argent Tu sors Tu mets ton masque Et là on braque la banque D'accord Il est con ce que là Faut tout lui expliquer Ah là là je te jure Bon Il est trop fort Il est trop fort Très bien Mais j'ai une petite question Bernard Bonjour monsieur J'ai trouvé où cet argent ? Tu veux quoi ? On en parlera après Oui mais au revoir monsieur Au revoir monsieur Au revoir monsieur Ok c'est bon Tu peux aussi t'occuper de sonne ? Alors je vais m'occuper de ça Ensuite Et voilà maintenant On va prendre trop Pour ne pas se faire gluiller par Attends mais Attends C'est ton argent ça On est d'accord Comment ça c'est mon argent ? Bah oui c'est mon argent Présentement Tu veux pas le déposer quelque part avant Parce que là Si tout va mal Tu vas pas perdre ton argent Plus qu'on en a pris Oh putain c'est pas vrai C'est à tout le réseau Bah oui c'est le réseau Bon je te dépose On arrive Attends nous on arrive Bouge pas camarade On avait entendu le déposer dans cette banque là Si tu veux Non 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 Bah non Mais il est con celui là Il est con comme une bite On arrive dans 10 secondes Viens là Amène moi une banque là Attends je te mets ça tout de suite sur le GPS Attends 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 Tu t'excites un peu là Vraiment Vraiment Des fois je sais pas à quoi tu penses Bernard Non mais c'est pour ça qu'on est deux Oui c'est pour ça que je suis ton grand frère aussi j'imagine Exactement voilà À un moment donné Ne me dis pas que t'as remis la même banque Putain on a été flashé 20 dollars Allez hop 20 dollars Avec modestie On se fait souvent flasher J'essaye de battre mon record à chaque fois Et hop là On perd jamais de points là dedans Oh la merde encore 20 dollars Comme si j'en avais rien à foutre moi Eh Attention C'est juste là Allez ça tourne Bon Marcello répond pas Et M'sieur Boer est toujours sur la Sur l'enquête Mais ça avance pas des masses Il est pas hyper hyper efficace pour le boba Et qu'est-ce que c'est ça ? C'est des vaches ? Hein ? Des vaches ? Oh putain mais oui il y a des vaches Ouais Tim On a le problème de le De tous les gros problèmes C'est-à-dire ? Le Les news Comment ça les news ? Les news se sont cachés à côté de la banque Et on éteint les lumières Je crois qu'on s'est fait cramer Oh il y a la police Il y a la police Ah bah tant mieux on a rien volé Parfait parfait Je vous attends et on va voir quelque part d'autre Ouais Ça marche A tout de suite Mais qu'est-ce qu'elle fait là la petite ? Bonjour Ça va la vache ? T'es perdue ? Faut que quelqu'un te ramène là où t'es dans ton pâturage là Qu'est-ce qu'elle fait là Marguerite ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Eh Dis-donc on a esquivé On a esquivé une balle La banque on voulait braquer Bonjour Attendez Je t'explique dehors Attends je reviens Je vais peut-être pas le dire Ça va là ? Elle est mortelle Mais bordel Pourquoi il est des vaches ici ? Ouais les flics Les flics ils viennent pour nous On n'a rien à attendre Oh putain Faut que je me barre de là Ouh là là J'aime pas ça les sirènes moi Vite 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 Dépêche toi Dépêche Alors qu'est-ce qu'il a dit mon GG ? Eh bah il a dit qu'il y avait Les journalistes Et les flics Qui venaient d'arriver à la banque où on était Je peux te dire qu'on a esquivé une balle Heureusement que je suis là Mais comment t'as reçu ça ? Bah c'est Timothy qui m'a appelé Il m'a dit Oh il y a les journalistes qui viennent d'arriver Et oh il y a Oui il y a les flics D'accord ok Et il nous a dit un autre point de rendez-vous Il nous a dit On va trouver une autre banque Mais moi je te le dis Ça craint Et comme par hasard On travaille avec ce gars là Et on se fait direct afficher Ce qui n'est pas tout à fait faux GG Est-ce qu'on ferait pas une pause casse-croûte Et une pause boisson Parce que je te sens desséché Oui Je suis desséché par défaut Ça tu le sais Oui oui C'est pour ça Bon allez on va se faire un petit crash-croûte là Tu vas aller pisser aussi Comme ça ça nous permet Ah mais vraiment Mais c'est dingue quand même On va d'esquiver une balle Je te le dis Bon ça aurait pu être une aventure Mais c'est vrai que Mais comment ça se fait-il donc Que tout le monde arrive à ce niveau là Bon Moi j'ai envie qu'on essaye une autre banque Oui bah bien sûr On va pas se laisser à l'âtre Attends Attends Y'a Timothée qui m'appelle Ouais Timothée C'est le gros problème Je dois ranger le camion La police est partout J'ai pas envie de me faire virer dans le début Le commissaire connait très bien Le patron de la Y'a pas de problème Timothée On t'a jamais entendu On t'a jamais parlé d'accord On témoignera pas Perfect Et vous avez quoi de prévu ce soir aussi Bah écoute là pour le moment On va voir On a peut-être un coup Mais bon Pour le moment On te recontacte à l'occasion D'accord D'accord Là ça sent le roussi là Faut faire profite bas D'accord Au revoir A plus Timothée Mais bah Tido Il s'est passé là Non il me dit que ça craint Il faut qu'il ramène le camion Et que le commissaire connait très bien son patron Donc c'est la merde Ah c'est la merde Mais putain on a à peine sorti de là-dedans Et c'était déjà la fête Mais comment ça se fait-il Soit il nous joue de la flûte le Timothée Soit tu vois Je sais pas pourquoi Mais j'ai l'impression qu'il y a comme un coup monté Tu vois pour nous choper Mais moi ils mourront pas J'ai jamais été en prison Ça changera pas aujourd'hui Mais non mon Gégé crois-tu bien qu'on est plus fuité que ces animaux là T'as ton flingue avec toi ? Oui oui bien sûr regarde Il est beau là Il est même chargé comme ça C'est bien Allez viens suis-moi Je sais où est-ce qu'on va aller Tu veux quand même Tido m'en dire un peu plus sur cette affaire là ? On va se faire une banque On va se faire une banque qui est un peu éloignée quoi Ah d'accord Attends présentement je regarde vite fait sur le GPS Bon tu sais comment ça marche le bazar du coup maintenant Oui 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 tout à fait Tu peux être rapide, efficace et faire ça vite ? Bien sûr Attends celle-ci dans cette banque là elle est imprenable Comment ça elle est imprenable ? Non il y a une banque qui est très compliquée à faire il faut être plusieurs Celle-ci par contre c'est une petite BNP tout à fait Ah mais attends c'est pas moi qui gère le point violet Ah oui ? Mais attends je te l'enlève Ouais voilà C'est bon ? Voilà je t'ai donné une indication Allez on y va Comment ça imprenable ? Mais toi tu connais les banques déjà Alors attends deux secondes Est-ce que Est-ce qu'attends Attends Posons-nous deux secondes J'ai reçu un appel de Mais t'es sûr de vouloir faire ça Jim ? Attends je vais envoyer un message à Jim Jim attends bouge pas deux secondes Pourquoi Jim il est là ? Et parce qu'il me dit le plan Il me dit le plan Mais je vais Oui mais attends Je sais que c'est pas des bêtises là Je sais que c'est des affaires Faut que je me change moi Faut que je me change Parce que je peux aller me changer Ah bah on peut se changer là Non bah c'est juste là Attends Bernard je vais me changer Je vais sur le magasin juste là A tout de suite Hop Il est temps de sortir La tenue de GG de la nuit Comment il a eu les 250 000 là Je sais pas ce qu'il a fait mais Bonjour C'est fou quand même On peut braquer ce magasin aussi C'est marrant ça Allez hop GG prêt Alors la tête de cheval Je suis pas sûr par contre Voilà c'est mieux ça Bonjour Hop Allez ça part Là je suis incognito mon gars Bon il y a Bernard qui est toujours au téléphone Elle est un peu abîmée là Je l'ai refait la peinture encore là Faut que je le sois plus Mon Bernard Attends mon GG Je suis en train de lire le SMS de Jim Il m'a envoyé un coup fumant sur une banque Et tout de suite on s'organise Attends Oh là Oh là là Oh là attends Attends Il y a une urgence B.A. était prise en otage Mais non Dieu qu'est-ce que tu me racontes là mon GG On m'a prise en otage J'ai un collègue qui m'a menacé d'une arme J'ai besoin de toi C'est parti on en vive T'es où On arrive tout de suite On arrive présentement Bien des problèmes Faut aller l'aider Mais je crois qu'elle est à l'hôpital Et bah c'est parti T'façon j'ai le pétoire Putain mais c'est pas possible Attends Il faut que je passe par l'appart Pour prendre ma pétoire Mets-moi le Mets-moi le pan de l'appart vite fait Tu veux pas passer directement Sur un magasin Non 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 J'ai la pétoire adaptée Pour cette situation Ok très bien Je t'envoie c'est bon Merci Putain mais qu'est-ce que c'est que ce bordel Elle m'a envoyé le message Mais c'est une folie Ce qui se passe ce soir Mais c'est fou oui Attends attends J'ai fui de l'hôpital Mais vous courez après Mais putain mais comment ça Mais quoi Attends tu as son numéro Demande lui sa position géographique Ok Parce que là je suis en train de conduire en roulant Et comme on le sait C'est pas une bonne idée Ah merde GG Je crois qu'on a un problème J'ai absolument pas le numéro de BA C'est 8 9 Ah si ma petite fleur C'est ça ma Oui c'est ma petite fleur Comment ça ma petite fleur Comment ça ma petite fleur Mais qu'est-ce que c'est que ce commerce Oui BA Mais qu'est-ce que c'est que ce commerce On arrive comme des fous à l'hôpital Pour te sauver Me dépêche Je vais le plus vite que je peux C'est pas possible Il est où le vieux fusil Il est là Hop C'est bon Ça va chier Je vais vous dire que ça va chier Fallait pas emmerder GG On arrive à l'hôpital Qu'est-ce que toi C'est moi qui conduit Au bar Quel bar Comment ça le bar Et viens Tu sais quoi ma BA Nous on va directement au Paradise Régler le compte de cette abruti Qui c'est lequel Qui c'est lequel Monsieur Didi Traoul Il t'a vraiment menacé Avec quoi donc Il t'a menacé Ah ça ressemble très clairement à des menaces Ok c'est parti Nous allons au Paradise Mon GG On va faire la peau à Didi Raoul Qui c'est ce Didi Raoul Ça marche très bien tout de suite Oh putain On a failli y penser T'inquiète pas T'inquiète pas Je me suis planté deux fois Ça suffit pour la soirée On avait compris Disons mon GG C'est l'autre Foufou Il a complètement perdu les pédales Mais c'est qui Mais c'est qui ce Didi Raoul Mais c'est celui qui a les cheveux longs Qu'on a vu tout à l'heure Tu sais qui avait les mecs Qui parussent à me démenoter hier soir Mais il avait pas Mais il avait l'air charmant Mais il avait l'air charmant Mais je crois qu'il a complètement perdu les pédales Mais comment ça Mais qu'est-ce que c'est que ces bêtises Bah je ne sais pas Mais en tout cas Il va falloir qu'on aille régler son compte Il est parti au bar Et Béa ça va ? Bah je ne sais pas Il arrive au bar également Tu vois on va pouvoir aller le checker Peut-être avant de rentrer directement dans le bar Attendez On y est Je passe par la fenêtre Pour voir un peu ce qu'il se passe Tu vois quelque chose Mais qu'est-ce qu'il fout Mais c'est qui ça ? Bonjour Bonjour madame Bonjour monsieur Oui monsieur Pichon Oui bonjour Que voulez-vous ? Bah on a des affaires à régler ici Oui Eh bien Bernhard Ça me rassure pas Parce que je viens d'arriver en ville Finalement Oui Très bien oui Eh bah c'est pas le bon soir Je peux vous le dire C'est pas le bon soir D'accord Ok Non il y a des comptes à régler Allez viens Bernhard Il est où celui-là ? Mais putain C'est toujours vide Dans ce foutu endroit de merde Il est où ? Il a touché à ma Béa Et autre con qui est toujours là Qui me regarde là Et qui dit rien Dédier Raoul Où tu es ? Mais il est pas là Mais il n'y a personne Mais qu'est-ce que c'est Que ces infos foireuses ? Ça commence à m'énerver Ce bar à la con là Où il n'y a personne Ma petite Béa Alors il est-il où là ? Il n'y a personne Il est où ? Il est où ton agresseur ? Il a dû déjà partir hein monsieur Mais je n'ose pas demander A la radio où il est monsieur Je pense que Regarde où mon Gégé Il n'a pas l'affri Comme Scar dans le Roi Lion Alors je vous explique moi Il était là Il s'était fait renverser Alors moi En tant que bonne collègue Bah je me soigne Voilà Je lui propose une petite tiennée Je fais ça gratuitement En plus moi monsieur Et lui là d'un coup Il s'élève Parce que soi-disant Je prends trop de sang Il commence à me menacer Avec une âme Alors moi je fuis Je fuis Il me court après En mode Béa Béa Alors moi je cours encore plus vite Plus vite Plus vite Et là Le petit monsieur Il me court jusqu'à N'importe où J'ai dû le fuir En voiture monsieur Moi je ne veux plus Travailler à l'hôpital C'est pas un endroit Raisonnable Bah j'ai l'impression J'ai l'impression Qu'entre l'autre coq C'est toi Et l'autre machin Très houle Ça m'a l'air De toute une ambiance Mais Ah ouais Mais c'est C'est plus possible En plus il voulait que Il voulait quoi ? Il voulait que je trempe Dans des affaires illégales Le petit Didi monsieur Ah C'est pas ton truc Les affaires illégales Bah non monsieur Moi j'aime bien faire des gâteaux Oui Mais Je te laisse avec Béa Je vais parler à la jeune femme Oui 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 Explique moi Moi aussi Mais Explique moi Béa Je suis là Je suis là-haut Explique moi Tu me disais qu'il était au bar Mais il n'y a personne C'est fou ça quand même Mais du coup, qu'est-ce que tu vas faire là maintenant que c'est dans le... Parce qu'entre Docteur Cox et Docteur Raoul, j'ai l'impression qu'ils sont tous complètement cinglés à l'hôpital. Ah ouais, là, ben moi, c'est n'importe quoi, monsieur. Moi, de base, je voulais être médecin, monsieur. C'était pour servir ma patrie, monsieur, un peu. Vous voyez ce que je veux dire, monsieur ? Bah ouais, bien sûr. Faut faire le bien, la justice, monsieur. Au début, il commence à me dire qu'il revend des médicaments, monsieur. Bon, je ferme un peu l'oeil, monsieur, parce que je suis nouvelle, quoi. Je veux pas foutre la merde. Et là, il me menace avec une arme, monsieur. Moi, je me sens plus très en sécurité, monsieur. Heureusement qu'il y a des gens comme vous. Non, mais ça va bien se passer. Ça va bien se passer. On est là, maintenant, mais... Une heure avant, j'étais prise en otage. Mais attends, par la même personne ? Non, monsieur, à la banque, monsieur. Encore quelqu'un qui... Putain, ça s'arrête jamais pour toi, ce soir. Ah ouais, non, monsieur. Moi, j'ai fait la vie, mais j'étais pour soigner les gens, quoi. Pas de l'autre côté, quoi. C'est pas très rigolo, monsieur. Mais à l'armée, t'as eu de l'entraînement avec les armes, ou t'étais uniquement sur le soin ? Je fais la médecine, monsieur. D'accord. Bon, écoute, moi, je te dis, je pourrais te proposer de travailler avec nous, mais bon, je vais pas te faire un dessin. On fait pas que des gâteaux, quoi. On fait pas que des gâteaux, monsieur ? Ben, non, on fait des gâteaux, mais disons qu'on fait des gâteaux, quoi. Qu'est-ce que je veux dire ? On fait aussi des tartes, c'est ça, monsieur ? Oui, oui, des tartes, oui, oui. On fait des tartes, mon Dieu. Oui, on fait des tartes aussi, mais... Non, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que... Ben, j'ai l'impression que cette ville est pourrie, et qu'il n'y a pas vraiment de... Tu vois, les notions de bon ou mauvais, c'est flou, maintenant. Tu vois ce que je veux dire ? Ah, ben, je vois tout à fait, monsieur. Je croyais que les médecins, c'était les gentils, monsieur. Ben, ouais. Ah, non, non. Je me t'ai n'ai pas, monsieur. C'est peut-être les méchants, finalement, les médecins, monsieur. Ben, je crois bien. Et puis, les flics sont pires. Tu sais que le capitaine m'a tasé deux fois, aujourd'hui. Deux fois, monsieur ? Ben, oui. Ils n'avaient rien fait. C'est un petit peu âgé, monsieur. C'est terrible, ça, monsieur. Ben, oui. Bon pied, bon oeil. Moi, j'ai le cœur qui est fort, encore. Fort comme un taureau. Je vois que vous êtes un grand gaillard, vous, monsieur. Ben, ouais, ouais. Enfin, bon, ben, du coup, je te proposerais bien de travailler avec nous pour faire des tartes, aussi. Mais, enfin, il faut que tu comprennes que... Ben, on est... Ah, c'est bon, dis pas plus, j'ai compris. Bon. Pourquoi vous n'êtes pas très propre sur vous et vous ne vous lavez pas les mains avant de... Ben, oui. ...pourter la pâte, quoi, c'est ça ? Exactement. Tu vois ce que je veux dire. Tu comprends vite. C'est bien. Ah, ben, oui, monsieur. Ben, oui, ben, oui. On le garde entre nous, vous inquiétez pas, parce que c'est vrai que normalement, on doit bien se laver les mains avant de faire un gâteau, monsieur. Ben, oui, oui. Mais, bon, mais toi, du coup, t'as des amis en vie ? Des gens avec lesquels t'es bien pote ou pas trop ? Ben, justement, monsieur. C'est ça qui est incroyable, monsieur. C'est que je croyais que ce docteur, c'était mon ami, Didi. Puis, jusqu'à ce qu'il sorte un flanque sur moi et... Je sais pas, je sais... Voilà, j'ai paniqué, monsieur. Et c'était ton seul contact ? Ah, je connais aussi des petits gens, mais je suis pas... Si, si, je connais des gens, monsieur. Ben, on n'est pas plus pote que ça, monsieur. Bon, vous savez, je soigne tout le monde, hein, moi, monsieur. Ouais, j'imagine bien, oui. Bon. Mais écoute, nous, là, pour le moment, est-ce que t'as déjà vu, monsieur Dalmatien ? Ah, ben oui, ben, hé, t'as avec, monsieur ? Ah bon ? Hier ? Ah ben oui, c'est vrai, oui. Excuse-moi, ma mémoire, elle me fait des défauts, des fois. Bon, on est un peu... On va dire qu'on enquête sur monsieur Dalmatien et... On sent que c'est pas quelqu'un de bien. Et du coup... Non, Dalmatien, c'est bien celui avec la tête de chien, monsieur ? Non, non, pas du... C'est celui qui a la tête de chien, monsieur ? Non, Dalmatien, c'est le gars qui vend le marchand de vin. C'est le marchand de vin qui a le gros chapeau. Ah, je confonds... Ah oui ! Oh oui, chapeau rouge ! Oui, c'est ça, chapeau rouge, c'est lui. Eh ben, lui, lui... Eh ben, on va... On essaie de lui mettre des bâtons dans les roues. Eh, tu vois ce que je veux dire, parce que... Eh, monsieur, ça m'arrange, parce que... Moi, la première fois que je lui ai parlé, il m'a mal parlé, hein, chapeau rouge, hein, monsieur ? Mais ouais, il fait... Il a ses airs comme ça, grandiloquent. Mais moi, ça me plaît pas, et... Ça me plaît pas non plus, monsieur. On a envie de... Tiens, monsieur. Voilà, on a envie de le faire descendre de ses pâteaux, là. Donc, ben, si t'es partante, tu peux nous aider un petit peu à... Ben, essayer de... Voilà, de... De monter une résistance, tu vois. Ah, bon, alors, je suis d'accord avec vous, monsieur. Bon. Il va falloir que ce pays devienne bien plus pur que maintenant, monsieur. Je suis bien d'accord. Et mine de rien, tu seras tais utile, parce qu'on a tendance à tomber vite dans le coma, dans notre groupe. J'ai pu constater ça hier, monsieur. Ouais, ok. Et du coup... Ah, ben, oui ! Ben, tu sais que moi, au rallye, je suis pas tombé une fois. Ah, mais... Eh, j'ai vu que tu t'aies qualifié à la finale, hein ! T'as vu ça ? T'as vu ça ? Eh, y en a encore, hein ? Eh, je suis arrivé premier à la première course. Ah, ouais, mais... Eh, troufois, mon petit Gégé ? Eh, ben, oui, y en a encore, hein ! Moi, je suis un pilote, hein ! Eh, ouais ! Eh, ben, quand j'ai appris ça, j'ai fait... Oh, ça, c'est bon, Gégé, ça ! Eh, ouais ! Enfin, bon... Après, ils t'ont pas... Tu sais pourquoi, Gégé, ils ont fini la finale en baston, Gégé ? Parce que sinon, ils savaient que t'allais gagner, Gégé ! Ben, oui, bien sûr ! Alors, j'ai dit, ben, comment on déstabilise le vieux, Gégé ? Ben, on va le déstabiliser, on va aller faire une baston ! Hein, c'est un truc de gêne, ça ! C'est de la discrimination, ça, papy ! Ah, mais t'inquiète, je me suis arrangé, j'ai touché mon petit 10%, moi, sur le prix final ! Ah, bien joué ! J'ai manœuvré, j'ai manœuvré, je voulais plus, mais bon, il était dur en affaires, le gagnant, enfin bon, c'est comme ça, quoi ! Ah, oui ! Écoute, moi, ça m'arrange bien que tu deviennes un petit peu notre médecin, notre médecin de, tu vois, de... Notre médecin de guerre, quoi, pour nous aider, parce que c'est vrai qu'on va avoir besoin de tes services pour mener notre résistance ! Ah, bon, ça sera avec plaisir, monsieur ! Parce que... Avec tout ce que j'ai vécu aujourd'hui, je demande que ça, de rendre cette ville un peu meilleure, monsieur ! Ah, bah oui, écoute, c'est avec plaisir qu'on va rendre sa meilleure et qu'on va dégager, qu'on va purger la corruption ! On va faire ça ensemble ! En commençant par M. Chapeau, monsieur ! Ouais, exactement, t'as bien raison ! Bon, écoute, on va reparler avec mon frère et puis on va voir ce qu'on fait concernant M. Chapeau, là ! Ok, monsieur ! On va voir ça ! D'Artagnan et Porton, ce... Ah, là, là, vous me parlez avec des membres, je comprends ! J'ai bien compris que vous étiez plus littéraire, mais à la limite, ce qu'on se propose, maintenant que vous avez mon numéro de téléphone, On se retrouve à minuit à la messe ce soir ! Ah oui, avec grand plaisir ! Et après, peut-être avoir prié un petit peu de Jésus, là, on pourrait, pour exemple, le faire connaissance, quoi ! Ah oui, mais avec... Il est trop fort ! Vous lire l'évangile, si vous voulez, avec grand plaisir ! J'espère que celui qui officiera ce soir le fera à la perfection ! Mais je pense que vous pouvez finir par trouver la foi, monsieur ! Eh ben, mon vieux, si vous pouvez être ma petite boussole, comme on dit... Ah ben, je serai votre petite boussole dans la religion ! Ah ben, dis donc, ça promet des nuits torrides ! Ah, alors, euh... Euh, non, j'ai pas bien employé le mot, c'est ça que vous êtes... Gégé, il faut absolument que je te parle ! Venez, venez, venez avec moi ! Ah bon, ben, viens, venez avec nous, Joséphine ! Ah ben, euh, oui ! Ça, c'est un vrai wingman ! Oui ? Qu'est-ce que c'est dit, mon Gégé ? Bon, écoutez ! Euh... Béa a eu des soucis... Bonjour, madame ! Vous, vous, vous discutiez ? Bonjour, monsieur ! Je voulais pas vous interrompre, mais, euh... On a des choses vraiment importantes, et, euh... Je voulais... C'est quoi, votre petit nom, votre petit nom, madame ? Ah, c'est Joséphine de Beaucollier. De Beaucollier ! Bon, ça, un beau... Vous êtes une noble, c'est ça ? Oh, oui, on pourrait dire ça, on pourrait dire ça. D'accord. C'est une personne de bonne facture, de ce que j'ai cru comprendre. De bonne famille, tu veux dire ? Je vous remercie. Euh, effectivement... Elle a un chapeau rouge, elle aussi, monsieur. C'est vrai, ça. Seriez-vous de connivance, enfin, connaisseriez-vous, monsieur Dalmatien ? Monsieur Dalmatien, alors ? Le marchand de vin ! Je viens tout juste d'arriver en ville, je ne connais personne ici. Ah, d'accord, 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 bon. Vous avez des ennuis avec ce Dalmatien ? Oh, pas encore ! Mais pas comment ça, pas encore, on a juste pas du tout, pas du tout. D'accord, non, parce que vous avez une attitude louche, non ? Louche ? Qu'est-ce qu'il y a de louche sur mon attitude ? Non, mais, non, mais j'ai peur, parce que tout à l'heure, je me suis fait braquer ma voiture sans permis. Ah bon ? Par qui ? Par des racailles, par des racailles. Des racailles ? Mais c'est scandaleux. Ah oui, ils sont dans un parking souterrain, ils se sont jetés sur moi, mais j'ai récupéré ma voiture sans permis. Mais Josephine, maintenant que je vous ai donné mon numéro, je vous ai dit, vous arrivez à un problème ? Oui, maintenant j'ai plein de confiance en vous, Bernard. Voilà, merci bien, c'est tout à fait naturel. Mais mon frère, il vous aidera, si vous avez besoin d'aide, il est très galant, il est très gentil. Très bien, mais votre fusil derrière votre épaule m'effraie quelque chose. C'est une réplique, c'est une réplique que j'ai empruntée à un médecin. Ah oui, une dame, vous n'avez pas besoin d'avoir peur de GG, il n'y a pas plus honnête dans cette ville, une dame. C'est vrai ça ? Ok, bon, vous m'envoyez rassurer alors. Je ne ferai pas de mal à une mouche. Ah, c'est vrai. C'est bien vrai ça. Et du coup, vous aviez prévu quoi là, vous ? Ben, Josephine me parlait d'aller à la messe, mais vers minuit, pas avant. Ah oui, c'est minuit, minuit quinze, il semblerait. D'accord. Ben, minuit quinze, ça va. Parce que, écoute, Bernard, il fallait que je vous parle, Béa et toi, de nos affaires. On a une petite réunion secrète à faire entre nous, madame. Ça marche, mais Josephine, est-ce que ça te dérange si on te laisse promptement ici ? Oh non, mais pas de souci, mais je ne veux pas vous incommoder le moins du monde, ne vous inquiétez pas. Mais il n'y a pas de souci. Josephine, si vous voulez voir un peu de monde, parce que j'imagine que t'es aussi ça que vous recherchez, connaître des gens ou autres, n'hésitez pas à traîner, je pense, du côté soit des vignables, soit vers la police ou vers le commissariat, soit vers l'ambulance. Vous trouverez forcément des gens. D'accord. Ben, Lévi, ça me parle, puisque vous m'avez dit que la police était corrompue, alors je vais peut-être éviter la zone. Peut-être, effectivement. Donc allez-y, c'est dans les montagnes. Bon, il faut se manger tout le monde ici, ma petite dame. D'accord, ok. Et vous, Tréchère, comment vous appelez-vous ? Moi, c'est Béa. Béa ? Ah, si vous avez un problème de santé, madame, vous m'appelez et moi, j'arrive. D'accord, ok, très bien. Donc, vous êtes médecin, c'est ça ? Exactement, madame. Je suis la plus grande spécialiste en saignée, madame. D'accord, eh bien, bravo, bravo pour cette carrière. Eh bien, je vais vous laisser vous régler vos petites affaires et je vais aller voir les vignerons dans ce cas-là. Eh bien, ça marche. À tout à l'heure, Joséphine, pour la messe. Ah, bah, merci. À tout à l'heure pour la messe. À tout à l'heure. Les voix du Seigneur sont impénétrables. Ah, bah, oui, exactement. Vous avez tout compris. On est sur la bonne voie. Au revoir, madame. Au revoir, merci beaucoup. Merci. Est-ce que j'ai garé cette voiture sans permis ? Alors ça, c'est beaucoup de pauvres. Mais j'aurais pas dû leur dire que j'avais pas tout à l'heure. Moi, les autres, un petit drogueux. Toi, tu l'as fait... Il faut les faire une fois, là. Qu'est-ce que c'était donc, toi, à un moment donné ? T'as choisi, t'as choisi. T'as pas voulu prendre. Moi, je... Je vis à volte. Je fais volte-force, comme on dit. Ouais, c'est vrai. Il y a un peu le bruit, j'entends pas trop. Attends, mais toi, le téléphone, tu lui parles dans l'oreille. Ah, mais merde, je croyais qu'elle me parlait à moi. J'ai con, toi. Tu vois bien qu'elle est au téléphone. Eh, mon Dieu, t'as vu, la Joséphine, là. Bon, elle m'a l'air un peu squillée, là, comme ça. Oui. Elle a l'air très portée sur la chrétienté. Mais crois-moi bien que si je me ferais une petite prière, je serais pas au contre. Oui, oui. Bah, tu vas ranger ton pistolet, hein. Parce que là, je peux te dire qu'elle t'a bien vu venir et puis je t'ai sauvé. T'étais dans la panade, hein, quand je suis intervenu, hein. Mais dis donc, moi, je... Tu crois-tu pas ? Moi, j'ai des... Eh, ma kick-stack kick, hein. Non, non, non. Faut que t'arrêtes avec cette expression. Oui, Béa. Excusez-moi, j'étais au téléphone. Bon, écoute, GG. Béa, euh... Béa a perdu toutefois au système hospitalier de Los Santos. Ah, oui, c'est un scandale. D'accord, oui. Et Béa serait prêt à rejoindre notre commando de choc dans nos opérations en tant que médecin de guerre. Car elle a une formation avancée. Ah, bah, ça, ça peut être présentement intéressant parce que très souvent, on va pas se mentir, mon GG, que ce soit toi ou moi, on a quelques malaises. Mais moi, ça m'est arrivé qu'une fois. Ça m'est arrivé qu'une fois. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut réarriver. Exactement. Et du coup, Béa serait très utile. Par contre, faut pas que Béa fasse de malaise. Sinon, là, on est bloqués. Mais je pense que ça pourrait être très utile. Et tu vois, moi, là, j'ai un plan. J'ai une mission pour nous. T'écoutes. Ce bon vieux monsieur Dalmatien. Monsieur chapeau, comme dit Béa. Un chapeau rouge. Chapeau rouge. Bon, on est tous les trois à pas trop l'apprécier. Et tout à l'heure, on a bien vu qu'il avait un bel hélicoptère. Ah, il a un très bel hélicoptère. Bon, eh bien, moi, je nous propose de le faire péter. Ou alors, de le voler, dans un meilleur cas. Ah ouais, tu m'invites à faire une balade en hélicoptère, Gigi ? Bah, soit une balade, soit je t'emmène voir un feu d'artifice. Là ou l'autre. T'es si romantique, Gigi ! Ouais, ce ne sera pas les deux, par contre. Ce sera l'un ou l'autre. Oh, bah, j'ai trop à tantôt qu'un Gigi. J'espère que ce ne sera pas les deux, pour ton bien. Eh bien, pour notre bien à tous. On va prendre des parachutes en même temps, Gigi, comme ça. Oui, on va tous. Ce qui serait aussi intéressant, bon, on va faire ta mission, bien sûr. Mais ce qui serait aussi intéressant, c'est que si Béa, je en ai, notre équipe, qu'elle fasse un dernier barreau de donneur au niveau de l'hôpital et qu'elle puisse piquer tout ce qu'elle peut dans cet hôpital de mort et nous le filer. Ah, mais, en fait, je pense qu'il faut que je reste médecin pour vous aider. Ben oui, il faut qu'elle soit sous couverture. C'est-à-dire que le jour, tu fais, bon, tu fais comme tu peux, tu gardes ton statut, et puis la nuit, tu rejoins le commando. Ah, puis je pourrais même vous passer des petits médocs de temps en temps. C'est vrai, c'est ça. Mais pas trop, parce qu'après, ça va finir par se voir. Mais à ce que j'ai compris, tout le monde pique dans les médocs. Alors, pourquoi pas voir ? Ben, ça, c'est vrai, ça. Tu as fait raison, Béa, mais attends, Béa, reste quand même à l'hôpital. Tu me dis que c'est sous couverture. Ah, ben, je serais obligée, parce que sinon, je ne pourrais plus vous tourner, monsieur. Mais ça va aller avec Raoul, là ? Ah, ben, j'essaierai de travailler à l'hôpital quand il n'est pas là, monsieur. Ah, ben, tu nous appelles s'il y a des problèmes, hein ? Ah, ben, oui, par contre, il va falloir répondre au téléphone un peu plus vite, GG, parce que... Ah, je suis désolé, mais, mais, il faut m'appeler si tu veux que je réponde vite. Ben oui. C'est ton numéro, GG, parce que moi, je n'ai pas enregistré le tien, et du coup, je ne peux plus t'appeler. Mais comment ça ? Comment ça ? Tu veux dire, le mien ou celui de Bernard ? Ah, les deux, en fait, parce que du coup, mon téléphone, c'est une vieille version, et comme je n'ai pas enregistré votre numéro, monsieur, ben, je ne l'ai plus. Tu n'as pas mon numéro ? Ben, je croyais qu'on était... Bon, ben, ben, moi, c'est 44-76. Mais c'est bizarre, Béa, qu'est-ce qui s'est pensé ? Ton téléphone a merdouillé, il est tombé dans l'eau. Oh, ben, je crois, GG. Euh, bébé, oh, moi, je n'ai pas de me déclarer GG, j'étais en train de me confondre. Alors, 44-76, c'est bien GG. Oui. Ah, ok, ça, c'est bon. Ne confonds pas, hein. Important. Faut pas que t'envoies les mêmes photos à Bernard, hein. Parce qu'il me le dira pas, le coquin, hein. Ah oui, en plus, je pense qu'il est capable de te demander avant de le dire. De quoi, qu'est-ce qu'il se pose, là ? Non, non, on n'a rien dit. Donne-lui ton numéro. Alors, mon numéro de téléphone, présente-moi, c'est le 65-70. Euh, moi, je parle en français, c'est quoi, le 70 ? Ah, 65-70. Ok, merci, papa. Ok, mais de rien, c'est avec plaisir. Bon. Eh bien, écoutez, moi, je pense que... On va... Qu'est-ce que tu dois... Est-ce que tu dois retourner à l'hôpital, là, Béa ? Oh, non, c'est bon, j'ai dit que je vais prendre ma plan de service, c'est bon. Ça marche. Bon. Nous, il faut qu'on ramène le bolide. Et ensuite, il faut qu'on se trouve une voiture, bah, spacieuse, quoi, pour pouvoir aller en reconnaissance sur le domaine d'Almatia. Exactement. Euh... À vous plaît, la petite ambulance, là, ou elle est trop petite pour vous, vous pensez ? Elle est bien, elle est très bien. Mais moi, quoi qu'il arrive, il faut que je ramène la Kusanagi. Donc, bah, on va tous à l'appart. Bernard, tu lui dis où il faut aller, et moi, je trace. Vas-y, Bernard, monte avec elle, et on va à l'appart. Ok, on va à l'appart. À tout de suite. Allez, let's go, on a trouvé une médic. On a le médecin du groupe, le healer. On a Bernard, le tank. On a Béa, le clair. La cléresse. GG, le rogue. GG, le rogue. Et Jim, le mage. Non, c'est plutôt moi, le mage. Jim, le rogue. Je suis le bard. Mais le truc qui m'inquiète, c'est... L'hélico, je suis sûr, il ferme tout le temps. Il le ferme tout le temps. Du coup, je sais pas si on va pouvoir le voler. Parce que, putain, qu'est-ce que ça me ferait kiffer de le voler. Allez, hop. La couche à l'agui, elle est rangée. Pour cette opération, est-ce que... Ouais, je vais ranger le flingue. Je suis grillé avec le flingue. T'as pas mal à la gorge ? Non, ça va. Elle se tient assez bien, cette voix. Pour moi. C'est une seconde nature d'être vieux. Bon, c'est un peu plus l'eau qu'hier. Hier, c'était plus la folie, mais c'est bien aussi, là. Il y a des... On avance, mais... Putain, un Marcello qui est pas là, ça me fait chier. Parce que ça ralentit beaucoup, le... Les possibilités qu'on a. Marcello, ça aurait pu être bien. On aurait pu se faire des banques et tout. Mais il est où, GG ? Enfin, Bernard. Bah oui, connard. Merci beaucoup pour tous les subs, les copains. Chrome, merci beaucoup. Je suis désolé, je ne remercie pas, mais merci. Merci pour moi. Ah, il est en OP. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Bah ça y est, je vous attends, je suis à l'appart. Oui, bah on arrive, on arrive. Ah bah qu'est-ce que vous êtes l'ange, j'ai eu le temps de me faire un café, moi. Oui, bah s'il te plaît, merci, à tout de suite. Oui. C'est trop bien de faire le vieux. En fait, moi, ça me faisait chier de faire un accent. Et faire le vieux, c'est trop rigolo, je trouve. Parce que tu fais un peu un accent sans en faire un. Ah, me voilà ! Ah, c'est du beau travail, en plus. Ah, bah j'imagine, j'imagine. Salut, GG. Salut. Allez, je suis prêt. Non, je plaisante. Attends, comment je rentre ? Dis-moi, attends, GG, GG, viens par ici. Attends. Attends, je vais peut-être te conduire. Non, ne t'inquiète pas. Mets-toi vers là, GG. Oui, 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 attends, il a un truc à me dire, Bernard. Il va, il va, il va, il va. Qu'est-ce qu'il y a, Bernard ? Bon, mon GG, ça m'a l'air bien parti. Cette petite m'a dit qu'est-ce que tu as fait le maillot, là, pour toi ? Mais putain ! Bon, allez, viens rentre dans la maison, je vais lui casse les couilles. Bon. C'est bon, on est prêts ? Mais putain ! Elle est bien, cette voiture, mais elle n'est pas pratique, hein. Oui. Allez, rentre, toi, au lieu de dire des conneries. Qu'est-ce que je te jure ? Qu'est-ce qu'il se propose ? Il t'a raconté une blague ? Oui, il me fait des blagues tout le temps, mais bon, ça va. Oh, vas-y, raconte-la-moi, j'adore les conneries. Non, sinon, ça ira. Tu pourrais pas comprendre. Tu sais, les blagues entre frères, tu sais, c'est des références un peu obscures qu'on a depuis des années. Bon, ça te passera au-dessus. Ok. Ouais, t'inquiète. On va où, là ? Mais je sais pas, mets-moi le pointeur pour aller chez le Dalmatien. Oh, mais moi, j'aurais bien aimé avoir la blague, hein, quand on veut. Non, mais la blague, elle est pas... Ben, démerde-toi, Bernard, moi, j'ai rien dit. Mais du tout, on était en train d'imaginer un plan, justement, mais totalement autre, donc ne t'inquiète pas, on te redira ça, putain. Mais je sais pas où c'est, moi, chez le vignoble. Moi, tu me dis que c'est dans la montagne. Moi, je crois que je sais. Je crois que je sais. Ben, alors, ne casse pas les glaouilles, donc, nous en sommes sur des pères. C'est bon. Je suis pas vulgaire, après, je lance de la dame, là. Ça suffit. Allez, on est parti. Ah oui, moi, ça me choque pas, ça, monsieur. Ah bon ? Bon, de temps en temps, faire des petites blagues, moi, ça me va, monsieur. Ah, ben, tu vois, cette petite est plus ouverte que toi, mentalement. C'est quand même un trouble, hein. Il le sait que je suis ouverte, hein. Mais ça suffit, là, oh, tu vas me faire rougir. Tu vas me faire rougir, la petite. Ah, ben, c'est ton monsieur, ça, c'est un problème. Eh, oui, je sais, elle aime bien faire des blagues. Elle m'a l'air bien pire que moi, dis-moi. Eh, oui, oui, je crois bien. Bon, on a un peu de route, ça va être l'enjeu de sang. Ça va, mère. Ah, ben, on rigole beaucoup, en tout cas. Ah, ben, je tenais à vous le dire, je vous aime de plus profond de mon être, hein. Ah, oui, oui, je vois ça. Voilà, attends, il failli le remanger, lui. Ok, bon, alors, dis-moi, quel est le plan, là, parce que, oh, j'ai le mignob, là, mais... Ben, oh, 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 nous sommes en mission de recollecter. D'accord. Eh, ouais, voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Mais non, mais on va voir où est-ce qu'il fout son hélicoptère de merde. C'est vraiment, en attendant, la messe de minuit et quart, quoi, on dirait... Ah, putain, c'est vrai que toi, t'as ta messe. Mais toi aussi t'as la messe à minuit et quart, mon vieux. C'est à minu... Mais pourquoi j'irais à la messe ? Moi, je suis pas croyant. Mais non, mais parce qu'il peut être toujours bon de se rapprocher de Dieu, vois-tu ce que je veux dire ? Bon, je suis pas sûr qu'après ce que je... Enfin, après tout ce qui nous est arrivé, je puisse vraiment me rapprocher de Dieu, moi. Ce serait Thibode, ou bien que tu mettes le petit Jésus dans la crèche. Oh, ouais, parfois, c'est plutôt bien de laisser l'esprit de Dieu nous pénétrer. Mais putain, mais ça... Oh là là, attention ! Vous me faites perdre mon latin, on va prendre dans le talus. Mais j'ai qu'est-ce que tu peux ? Je fais du tout, je teste la voiture de BA. Et Pierre, il y a des bonnes suspensions. Oh bah dis-donc... Oh, je comprends pourquoi t'as failli gagner le rallye, hein ? Ah, t'as vu ça, regarde, le pilote que je suis ? Ça, c'est les jouets d'un cheveu, dis-donc. T'es con, Bernard, vraiment, avec tes bêtises, t'as failli me faire aller dans le talus. Non, non, restons donc, on sent très bon gégé, parce que... Ouais. Pour finir dans le coma, en plus, sachant que le 2B est avec nous. Oh putain, bon... Je te jure. Donc là, on fait du repérage. Ouais. D'accord. Bon, on a de ses membres, on a quelques absents. La mission, c'est de choper l'hélicoptère. Appelle Daryl, tiens. Demande-lui combien il nous donnerait pour l'hélicoptère de l'autre con. Mais dis-donc, mais tu en as-tu des bonnes zi ? Je l'en rappelle immédiatement. Bah ouais. Daryl, c'est l'ami boulanger, tu te souviens ? Ah oui, c'est lui qui faisait des bonnes baguettes, là ? Ouais, des bons space cakes. Enfin, non, c'est pas Daryl, c'est Empty. Bah moi, je l'appelle petit Daryl, mais... Mais je crois pas que ce soit son nom, Daryl, en fait. Je sais pas qui c'est qui l'a appelé comme ça, mais ça devait être un sacré... Qui ça ? Yann qui a appelé Daryl. Yann, ah ouais, bah bon. D'accord. Yann, y'a vous, Yann, monsieur ? Oh oui, c'est un très bon ami à nous, mais il est parti en voyage. Ouais. Pourquoi tu le connais ? Ah bah, j'en avais entendu un petit peu parler, mais il m'avait pas l'air forcément très sympathique, hein, le petit Yann. Ah bon ? Bah, ouais, il est... Il m'avait fait une proposition un petit peu obsède, hein, le petit Yann. Comment ça ? Ah oui, il voulait que je regarde ses bonbons, monsieur. What the man ? Ah, façon de parler, s'imagine ? Ah, je sais pas, monsieur. Moi, j'ai préféré pas savoir, hein. Ah bah, la vache. Eh bah, c'est fou, ça. Bah, j'espère qu'il reviendra pas, hein. C'était là, l'entrée, euh... Oui, je sais, mais on va pas se garer devant l'entrée, il est complètement con, celui-là. Enfin, je veux dire, pas de discrétion. Sinon, bah, j'ai un plan, monsieur. Euh... On va le voir, monsieur, et on lui demande où il garde son hélicoptère, hein, monsieur. C'est peut-être plus simple, hein. Bah, attends, il faut qu'on réfléchisse. Excuse-moi, Gégé, t'as quand même pas cru que j'allais taper les deux sans-borne, là, entre l'entrée, ici, quand même. Attendez, on va faire le tour du domaine, on va voir si on peut... Oh, Gégé, je crois voir un camion présentement dans la cour. Ah ouais ? Ah ouais, il y a un arbre, ici, hein. Ouais, j'ai vu. J'ai vu, j'ai vu. J'ai vu, j'ai un peu de mal, attendez. On va reprendre la route. Il faut qu'on fasse un petit repérage. Mais je vais essayer de rouler de manière discrète, c'est ça ? Voilà. Ah bah, je suis plutôt, OK. Allez, je passe en mode discret. Bon, ouvrez bien les yeux, vous ouvrez bien les yeux. Si vous voyez l'hélicoptère... Je pense qu'il faut que tu montes plus haut dans les montagnes, Gégé. Ouais, ça marche. Là, pour le moment, c'est un peu bas. Ah tiens. C'est fou, ça, l'histoire avec Yann que tu me racontes. Bah, en tout cas, c'est vrai qu'il me paraissait pas très, très sympathique. Mais il m'avait l'air... Je crois qu'il est parti... Parfois qu'il est votre pote, monsieur ? Mais non, mais on était collègues, on était collègues. Mais il était obsédé par la plongée. Il voulait faire de la plongée sous-marine à tout prix. Exactement. Je crois qu'il est parti. Mais ouais, ouais, je crois qu'il est parti dans les îles. Ouais. Tu vas où, Michel ? C'est bon, c'est fait derrière le plan. Retourne sur le coin de virage. Ah oui, mais là, je conduis de manière non-circonspecte, tu vois. Non, mais oui, mais c'est plus le moment de conduire circonspecte. On est en hauteur. Personne va nous voir. Ouais, bon, je coupe la radio parce que ça fait du bruit. Ouais, alors, bon, du coup... Vous n'avez pas vu l'hélicoptère ? Ben, attends, mais laisse-nous descendre. On va regarder. Personne ne peut nous voir de là-haut. Bon. Venez, on va se gâ... Oh, ben, tu es un petit chamblier. Mais qu'est-ce qu'il fout, lui ? Il descend alors que je ne me suis pas arrêté. Bon, on laisse la voiture ici, hein. Allez. Allez, viens bien. On traverse. Ouais, attention, la voiture qui arrive, là. Hop. Oh là, mais t'as failli te faire tailler un short. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon, ici, hein. C'est joli, hein. Oh, c'est si romantique. Ça me rappelle Beauclair. Une belle région. Si jolie vue. Ça me rappelle Beauclair. Tu sais qu'avant, j'avais une résidence comme ça. Dans ma jeunesse, oui. À l'époque où j'étais sourcier. Je cherchais les sources. Il m'appelait Gérard le sourcier. Oui. Eh ben, on cherche, on cherche. Oh, le chamblier. Ah oui, il est là-bas. Ok. Escouade, en mouvement. Soyez discret, il y a du mouvement dans la cour. Ok. Parlez pas trop fort. Parlez pas trop fort. Mettez-vous au minimum. Vous vous rapprochez pour parler. Oh, c'est vraiment romantique, cette petite randonnée. T'as vu ça ? Je pense qu'il va falloir... Superbe. Faut qu'on attende là. Et on attend la nuit pour faire notre tentative. D'accord ? Ah bon ? Ouais, ouais, ouais. Faites-moi confiance. Venez là. Là, c'est... Ah, venez. Suivez-moi. Venez, venez. Suivez-moi, j'ai trouvé un bon endroit. Venez avec moi. Sur le flanc du talus. Il nous suit, Bernard. Ah, c'est bon. Mais tu nous emmènes où, là ? T'inquiète pas, vache. Ça, c'est de mon temps où... Où je faisais la chasse aux sources. Regarde, Jégé. On dirait, toi, à la plage, là, à côté. C'était à gauche, là. Tu veux qu'une patate, toi ? T'as un petit spasme, non ? Qu'est-ce que c'est ? Ouais, ouais, ouais. J'ai eu un spasme quand tu m'as insulté, là. Ok, venez. Venez, on va se mettre là. On va s'allonger là-bas. Venez. Et notez bien, je suis pas contre de faire votre connerie, là. Mais moi, j'ai une confession à faire un mini-quinze. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Vous descendez pas. Descendez pas. Mettez-vous à plavante, comme ça, là. Et puis, on espionne. Là, je suis bien, comme ça. Donc là, on est d'accord qu'en termes de déguisement, on est complètement poiré, là. Mais là, je lui dis... Mais, 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 mais... Je n'ai pas planté, là, comme une cruche. Mets-toi plavante. Oui, j'ai joué un petit peu... Oui, cherche dans ton muscle. Cherche dans ton muscle comment se mettre à plavante. Excusez-moi, les gars, vous voulez peut-être que je vous ai resté un peu tranquille, là ? Non, mais mettez-vous tous à plavante, bordel. Vous vous êtes grillés, ici. Mais qu'est-ce que... Ah oui, non, mais elle est à plavante-vente, là. Elle est presque flinguée. Je pense que c'est décédé. Mettez-vous à côté de moi. Tous les trois à côté de moi. C'est dans mes pieds, Béa. Mais enfin, c'est ridicule. Mais Béa... J'en ai déjà tenu des chandelles, mais alors celle-là, elle est quand même colossale. Mais toi, plavante, ferme-la. Je vais nous faire repérer. Mais putain, arrête de faire ton gainage. Mais oui, mais il faut bien que je fasse travailler les fessiers. Mais... T'es complètement grillé, ici. Mets-toi au moins dans le buisson, putain. Mais comment ça, je suis grillé ? Y'a personne, là. Les seuls points qu'on peut voir, c'est les vignes. Mais tu te rends pas compte ? Ils ont des snipers embusqués. Ils ont de l'argent, ici. Mais après, au pire des cas, s'ils nous demandent ce qu'on fait, là, je dirais que... Je dirais que vous êtes évanouie et que je vais vous soigner, hein, monsieur. Bien sûr. Oui, c'est vrai. Mais oui, bien sûr. Et pourquoi on s'évanouit, là ? On faisait de l'avion et je suis tombé. Vous avez vu la vie. Elle est magnifique, t'as vu. Ben oui. Super, c'est sûr. Je leur dirais que ça me rappelait Beauclair et que je me baladais ici, justement. Bon, la nuit tombe. Je pense qu'on y va d'ici, allez, cinq bonnes minutes, quand ce sera bien nuit noire. D'accord. Mais il y a du monde. Ben, c'est simple. On va passer dans les vignes et puis, dès qu'on arrive à l'hélicoptère, on est parti. Le plan, c'est ça, c'est-à-dire ? Ben oui. Et s'il est fermé, on voit l'hélicoptère ? S'il est fermé, vous inquiétez pas. J'ai une solution. Ah, comme ça ? D'accord. Par contre, mais, Péat, t'as la tête dans mes chaussures. C'est bizarre comme fétichisme, ça. Ben, vaut mieux qu'elle l'ait dans mes chaussures. Surtout qu'elles sont sales. Elles sont dégueulasses, mes grolles. Enfin, bon, c'est toi qui vois. Si ça te fait, qui fait. Tu vois, finalement, je pense que t'as bien fait de sortir avec elle. Ça a quand même des troubles particuliers. Elle n'est pas trop regardante, on va dire. Oh, mais l'hélicoptère de tes pieds, moi, ça me met toute chose. J'avais vu ça la dernière fois. Ah, j'ai mangé. Oh là là, j'ai fait mal. J'ai mal au dos. Mais allonge-toi, vieux fossile. Ben, ouais, ouais, mais je m'allonge pour bloquer les pieds. Juste une question. La nuit, elle tombe quand dans ce monde-là ? Parce qu'on va pas attendre 20 minutes. Ben, elle est en train de tomber, là. Voilà. Oh, mais dis donc, t'as-tu vu ? Oh, mais merde ! Qu'est-ce qui se passe ? Je suis en train de détrangler B.A. avec mes pieds ! C'est moi ou B.A. se rapproche de plus en plus ? Non, il y a un coucher de soleil, mes amis, derrière vous. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Est-ce que tu... En tout cas, c'est de toute beauté. J'ai une question... Oh, c'est beau, ça, ça. Franchement, j'aurais rêvé d'emmener Natacha voir ça. Regarde, il y a tes collègues qui arrivent. Quelqu'un ? C'est Poumba. C'est Poumba. C'est le roi lion. Salut, Poumba. Il a l'air moins sympa que le yange, quand même. Oui, je ne sais pas où il est, le lion. Putain, mais attendez, mais la nuit tombe ou la nuit tombe pas ? Il y a la lune qui est claire, maintenant. Faites-en, le roi. Moi, chez vous, moi, chez moi, il ne fait pas nuit. Moi, chez moi, c'est encore le soleil. Ah bon ? Mais fais nuit chez moi. Béa, fais nuit chez toi. Ouais, bientôt, c'est dis-donc, il est vers les 19h, 20h, quoi. Bah ouais. Attends, on ne peut pas voir à quelle heure il est, là. Est-ce que ça ne vous dérange pas que je vous abandonne deux secondes ? Je vais voir un peu le coucher de soleil. Ah, je ne dérange pas, mais préviens avant de revenir, hein ? Ah, quelle affaire ? Bon courage. Eh, j'ai, 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 j'ai ? Oui. Attends, deux secondes. Oui, bah oui, non, mais je crois que tu n'as pas besoin d'être discret, hein. On a tous compris ce que tu vas me dire. Qu'est-ce que tu veux ? Ah non, je ne te dis absolument rien. Qu'est-ce qu'il y a ? Tiens-donc. Tu me donnes quelque chose ? Oui. Mais putain, mais vraiment, c'est pas possible. Tu me fatigues. Casse-toi, casse-toi, tu nous emmerdes. Casse-toi, casse-toi. Non, mais... Non, mais vraiment, non, mais laisse le... Ouh là, il y a des flics. Ils sont en contrebas. Tu les vois ? Oui, je joue avec mes muscles, là, monsieur. D'accord. Je joue... Mais je joue quoi, monsieur ? Roule les mécaniques, roule les mécaniques. Je roule vite, là, monsieur. Roule vite, roule vite. Très bien, bon. Je ne vois pas trop de mouvements dans leur maison. L'hélico a l'air complètement libre. Ah, mais c'est une ambulance, hein ? Ouais, c'est une ambulance. Je me demande s'il n'y a pas eu un accident sur le domaine. C'est pour ça que je m'inquiète. Vous pourriez qu'on peut en profiter pour aller voler le... Attends. J'ai entendu un chien. Ils ne vont pas à l'hélicoptère, en vrai, monsieur. Ils seront avec les médecins, monsieur. C'est vrai, ça. C'est vrai, c'est pas bête, ça. Mais j'ai entendu un chien, tu l'as entendu ? C'est fou, ça. J'ai cru entendre un chien. Bon, c'est pas grave. Mais ça m'embête parce que la lune éclaire fortement. Mais ouais, il y a un chien, là. C'est le yenge. Je ne sais pas. Bon, je pense qu'on va pouvoir y aller. L'ambulance est sur le domaine. T'as vu ? Elle n'est pas bien positionnée, là. Ils vont nous voir. Non, ça va aller si on reste à plat vôtre. Ouais, mais je ne sais pas trop faire le serpent, monsieur. T'inquiète pas. Tu ne bouges pas, ça ira. Qu'est-ce qu'ils font ? Attends, je ne peux pas sortir mon téléphone pour... Oh, là, je me tords le dos. Ouais, monsieur. Un petit gégé. Je te prends un petit massage après. Ouais. Je ne peux pas. Là, j'ai mal au dos, là. J'ai mal au dos. T'as vu comme tu souples ? Je peux prendre toutes les positions. Oh, ben ça, c'est très bien. Oh, putain, mais comment tu fais ça ? C'est quoi ce bruit ? Bon. J'ai l'impression qu'ils se sont bien occupés avec l'ambiance. C'est peut-être le moment. Je vais appeler Bernard. On y va ? Bernard ! Qu'est-ce qu'il faut, lui ? Nanné ! Viens ! Oh, putain, non, me dis pas que tu en aies là. Allez, viens avec moi. C'est le moment. Viens avec nous, c'est le moment. On va descendre par le bas. Alors, par contre, pour descendre sans se casser la figure, ça va être compliqué. Bon, j'y vais le premier. Oh, putain. Oh, putain. Ça va ? Ça va ? Ça va bien ? Oula, ça va bien ? Oula, bien. Bien. Ça va ? Tu t'es fait mal ? Bien. Bon, ben, il faut pas attaquer les sabouris, hein. Ah, ça va, vous ? Ben, oui, tu t'es fait mal ? Non, ça va. Non, c'est bon, moi, je suis bien. Mais attention, tu mets les pieds, ça glisse, il y a des gravats. Oh, putain. Oh, je me suis... J'ai glissé. J'ai glissé. Ça va, Gégé ? Ouais, je me lève. Gégé ? Ouais, 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 ça va, excusez-moi. Tu peux te relever ou tu as besoin de mon aide ? Ça va, allez, merci. On y va, on continue, on continue. Dépêchez-vous. À travers la vigne. Oh, c'est... C'est valonu, hein. Ouais, 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 ouais. Ça va, tu es, mon Gégé, parce que ça grimpe, là ? Oui, oui, parlez pas trop fort. T'as dit. Oh, putain, non, me dites pas qu'il décolle l'hélico. Ah, ça, ça, terrible, ça. Je peux pas assomber ça, merde. OK. Bon, ça changera pas de plan foiré à chaque fois qu'on fait quelque chose, de toute façon, on nous arrive une grippe, hein. Je vois l'hélico. Ah, c'est ça, parce que vous êtes des gens trop bien, ça. D'hélico est juste là. Je suis mon Gégé. Oui. En tout cas, si on fuit, on fuit vite, hein, c'est-à-dire que là, et on rattraperont jamais, hein, Gégé. Ah bah, il faudra faire une diversion pour moi, je vous le cache pas, hein. OK. Il faut y aller, mollo, là. Allez voir s'il y a du monde. La voie est libre, Gégé. Très bien. Je vais essayer de conduire. J'espère que c'est ouvert. Tu veux que je le conduise ou que je le conduise ? Je vais le conduire, surtout pas toi. Ah, d'accord. T'as déjà conduit sur ta pareille ? Non. Ça va, il te faire, ça. Au Vietnam, hein. Il est ouvert ? Je sais pas, j'essaye de rentrer. Et qu'est-ce que tu le fais devant Gégé ? Merde, je crois que présent... Ah, OK, mais tu peux t'asseoir là, mais moi je crois que tu peux prendre mes... Mais merde ! Mais c'est pas le bon hélico ! C'est pas celui-là ! Comment ça c'est pas le bon ? Mais c'est pas le bon ! Mais comment ça c'est pas le bon, il y a pas un cadeau qui est... Mais ouais, mais c'est pas le bon hélicoptère ! Et alors, mais il a eu ce hélicoptère ? Mais j'en sais rien, mais on fait le tout. C'est pas le même, mais qu'est-ce que tu as fait ? Ah oui, je crois qu'il était... Il était par là, non ? L'autre ? Il était plus loin, non ? Ah ouais ? Bah, mais mène la voie, je te suis. Euh... Bah, je suis pas sûre, mais... Mais on va en l'air, là ! Mais il me semble qu'il était de l'autre côté de la route. Ouais, Béa a vu l'hélico de l'autre côté. Où il y a du mouvement. Attendez, je vais en équilibrance, on va pas passer 15 heures. Ouais, 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 allez-y tous les deux, je vous suis. Et après, tu sais, Gégé, maintenant qu'on n'est que tous les deux... Mais c'est pas le moment pour ça, hein ! Sacré chaudasse, toi ! Mais c'est pas le moment pour ça ! Ouais, Gégé, ok, hein ? Ouais, mais non, mais... C'est pas le danger, ça me fait toute chose. Je sais bien, mais c'est pas le moment, là ! On est en territoire et demi ! Ah, mais c'est pas le moment, Gégé ! Oui, je sais, mais... J'ai eu l'autre fois. Bon, si on trouve pas l'hélico, il faut le camion. Ça va, tu suis, hein, mon Gégé ? Oui, mon petit cœur, il a du mal, mais ça va le faire. Oh non, j'ai pas du mal, hein ! Moi, oui, j'ai pas le même mal. Oh, t'as dit ton petit cœur ! Ah oui ! Tu parles pas de moi, Gégé ? Si, si, bien sûr, bien sûr. C'est pas moi, ton petit cœur, Gégé ? Si, 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 bien sûr, si. Oh, parce que Gégé, si je dis que c'est pas moi, Gégé va être tout tristement. Oui, c'est vrai, excuse-moi. Bon, mais c'est... Putain, mais c'est pas possible. Mais où est-ce que... Ah, vous, Gégé ? Mais c'est toi, tu nous as dit que t'as vu l'hélico. Oh, mais je crois qu'il n'a pas vu, je crois pas. Putain, il est en l'air. J'entends un hélico. Mais je sais pas. Mais je crois que j'ai entendu un hélicoptère au loin. Je me demande si c'est pas eux. Un boum ? Merde, mais Bernard, il est où ? C'est pas possible. Ouais, je vais l'appeler, ouais. Mais qu'est-ce qu'il fout ? C'est pas possible. Bon, il faut voir si on trouve un camion. Un des camions avec le vin. Ah, regarde, regarde, regarde. Ah, bah oui, t'es là. Bon, qu'est-ce que tu foutais ? Un qui est où ? Bah, on te cherchait. Euh, oui, oui. Bon, est-ce que t'as repéré un camion ? Non, oui, un camion. Bah, bien sûr, présentement, il y en avait. Bon, et bah, on va se rabattre sur un camion, parce qu'il n'y a pas l'hélico, là. Ah, je comprendrais pas quelques bouteilles de vin pour faire la tête. Bah, ouais, justement, on va en profiter, t'inquiète pas. Moi, j'ai eu peur, c'était un sanglier, ça va. Alors, est-ce que ça peut attendre présentement 5 minutes, parce qu'on est clairement sur un autre coup, là ? Et dans 5 minutes, je suis totalement à toi. Salut, petit gars. Ok, à tout de suite. Dis-moi, GG, j'ai l'autre baltringue élite, là, le stagiaire, là. Ouais. J'ai l'impression qu'ils sont en train de tourner, de tourner Chantagne, comme on l'a dit. D'accord. Et ils veulent qu'on blanchisse de l'argent avec eux. Je potrais bien qu'on fait ce qu'ils voulaient, bref. On leur dit d'aller se faire foutre, ou... Écoute, on verra ça, après, là. Pour le moment, on est en mission. Là, il faut qu'on récupère le camion. Ok, mais oui, mais c'est intéressant, quand même, de pouvoir en discuter. Non, mais bien sûr, mais là, on est en mission. Chaque chose a son temps. Bon, ça marche pas, ça m'énerve, là. Le mec, pour autant de véhicules, il faut faire le sac. Bon, il a raison, hein, qu'il t'en faudra rien. Exactement. Est-ce que c'était la stratégie avec PA ? Bon, le camion ! Il est où ? Le camion. Guide-nous. Bah, c'est parti. Quelle affaire ? Oh, là, ça klaxonne. Il y a du monde, hein, il faut faire gaffe. Putain, mais lui, il sort comme ça. Non, mais est-ce que vous êtes sûr que... C'est des camions, on peut monter à beaucoup, hein, monsieur ? Je crois qu'on ne monte qu'à deux, du coup. Il va peut-être falloir qu'on se sépare. On va avoir des problèmes, monsieur. Ouais, mais je pense qu'ils ont d'autres véhicules. On est complètement exposés, ici. Attends, il faut qu'on fasse le tour. Viens, on fait le tour. Est-ce que je pourrais... Je pourrais faire péter l'hélico, mais le problème, c'est que je ne crois pas que ça suffira à le faire péter, ce que j'ai. Et puis, il m'a l'air flingué, en fait. Il n'a pas de rotor à l'arrière. Oh, j'ai l'impression que c'est une statue, hein. C'est pour... C'est pour bait, les gens qui veulent voler les hélicos, monsieur. Pourquoi ? Pour les faire... Pour les faire se tromper, monsieur. Qui pensent que c'est un vrai hélicoptère, et en fait, non. Ça veut dire quoi, ce mot, là ? Bait ? Bait ? C'est quand tu fais croire quelque chose. Attention ! Et en fait, non, c'est autre chose. C'est quoi ? On t'a eu, quoi. C'est quoi ? Tu t'es fait avoir, quoi. C'est de l'anglais. C'est de l'anglais, monsieur. Désolé, c'est parce qu'à l'armée, on vient de plein de pays, alors on parle un petit peu anglais entre nous, monsieur. C'est vrai, ça. Bon, alors, est-ce qu'on va pouvoir retrouver Bernard ? Bernard, je crois qu'il a traversé le domaine. Il a pris le camion. Il y a un camion, là-bas. Oh, là, quelqu'un. Oui. Viens, on va faire le tour par la grange. Par là. Viens, viens, là, par là. Oula. Ok. Ça va, mon petit Rossignol ? Oui, ça va, Macaille ? Ah, bah oui, ça va. Et cette petite balade en amoureux, elle est très romantique. C'est pas le piton, hein ? Ah, franchement, parce que moi, la première fois que j'ai eu un rencard, c'était dans une station-service. C'était pour... Pas au fou, hein ? Ah, bah oui, là, je t'as vu. Je t'en mets devant du... Oh, attention. Toi, t'es quelqu'un de bien. T'as vu ça ? Bon, allez, reprends le camion. C'est le moment. Allez, vite. Je suis moi. Et il est où, à bébé ? Je sais pas. Mais après, il est en train de faire diversion. Je prends le camion. Allez, monte avec moi. Vite, vite. Ah, c'est bien joué. C'est parfait. Oh, bien joué, mon Gégé. On a chopé le camion. Ils l'ont dans le cul, mon Gégé. Ils l'ont dans le cul. On va leur flinguer un sanglier en passant. Même pas. Non, non. Non, non. Non, jamais, jamais blesser des bêtes. Ben non, quand même pas. Oh là là, c'est un super coup, ça. Oh, oui, Gégé. Oh là là. Il va y avoir le sème, hein, monsieur Chapeau, là. Ah, ben là, ouais. Là, je pense qu'il va être dégoûté, hein. On lui a mise à l'envers. Oh, bien joué, Gégé. Mission accomplie. Ah, on a oublié Bernard. Ah, oui, ben là. Oui. Peut-être appelle-le et dis-lu de nous retrouver là où on a mis la voiture. Oui. Tu peux peut-être l'appeler parce que là, je suis au volant, là. Ah, oui, ben oui. On respecte le code de la route, nous. Ah, ben oui, oui. Très important. Moi, toujours. Je grille jamais un seul feu rouge. Ah, je vais l'appeler. Oui. Ah, bébé, on a pris le camion. Salut, les cons. Oh, merde. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui nous a vus. Ah, ben, bébé, tu nous retrouves. Là, on a laissé la voiture, bébé. Parce qu'il y a que deux places. Ah, non, non, mais pas là-bas. Pas là-bas. Plus loin, plus loin. En ville. Ils ne pouvaient pas parler. Ils étaient en train de leur parler. Je vais lui dire, je vais lui envoyer un petit message. Ça marche. On se retrouve en ville. Ouais, on va faire comme ça. Ouais, c'est mieux. Tu as peut-être un endroit plus précis que la ville à lui indiquer ? Je pense qu'on peut se retrouver. On peut se retrouver. Oh, j'en sais rien. Je suis près de la voiture. Ah, ben, il y a la voiture ici. Je ne sais pas trop. C'est ça que je voulais qu'ils nous retrouvent là et on se casse ensemble, tu vois. On peut se dire devant le unicorn. Oh, le unicorn, là. Ouais, ben, écoute, c'est le premier. Ça m'est venu à l'esprit. Excuse-moi. Non, non, j'ai géant. Les bonnes adresses, évidemment. Oh là. Oh, j'ai hâte de voir ce qu'il y a dans le camion. Parce que là, vu comme il était gardé, c'est une belle prise. Bon, je vais appeler un contact. Bon, il bouge son fion, lui. Allez, dégage. Mais ce n'est pas possible. Oh, il y aura de valeur ici. Ben, ouais. Et puis, le problème, c'est que, lui aussi, du coup, pour les doubler, c'est galère. Oh, parce que là, GG, même à pied, tu es allé plus vite, hein, GG. Oui, c'est gentil, mais je crois pas. Oh, GG, t'es un champion ou t'es pas un champion, GG ? Putain, mais, Darryl, il me répond pas. Bon. Est-ce que, euh... Attends, je regarde. Je regarde un petit peu ce qu'on peut avoir. Harry Bauer. Johnny Money, tiens, voilà. Lui, c'est... Lui, on peut peut-être faire du business. Monsieur Pichon, vous avez le talent de toujours appeler au pire moment, mais je vous a l'heure. Ah, je suis désolé, monsieur Money, mais j'ai peut-être quelque chose qui pourrait vous intéresser. Est-ce que vous êtes, euh... Vous êtes toujours avec monsieur Dalmatien à travailler, là ? Ah, Dalmatien, on l'a lâché récemment, pour l'instant, parce que, euh... On sait, comment dire, on s'est un petit peu fait attaquer, euh... Et on était un petit peu dans le commun, bref. Ah, d'accord, je vois. Je vois que vous avez pas chômé. Est-ce que, euh... Mais du coup, présentement, vous ne travaillez pas avec lui ? Quelle est votre relation avec lui ? La relation, c'est où on se tient au jus, mais moi, je suis pas trop pour. D'accord. Bon. Eh bien... Ouais, eh ben du coup, c'est pas grave. Mais vous allez bosser avec lui, ou vous voulez l'éliminer ? Allez droit au but. Oh, ben, peut-être plutôt l'option 2, monsieur. D'accord. Écoutez, je vous rappelle, là, je suis occupé, mais bon, bref, quoi qu'il en soit... Mais ça reste entre nous, ça reste entre nous, j'espère. Je suis un professionnel. Oui, bien sûr, monsieur, bien sûr. Allez, bonne chance. Merci. Bon, c'est pas clair les relations entre les gens dans cette ville, ça change tous les jours. Ah ouais, non, c'est... Franchement, c'est une ville de faux-culs, Gégé. Heureusement que toi, t'es là. Un peu, ouais. Ben ouais, bien sûr. Un honnête citoyen, en plus, Gégé. Exactement. Hier, on faisait des gâteaux, Gégé. Ouais. Aujourd'hui, on va vendre du vin pour aider les vignerons. Ouais. T'es là, Gégé. Ben ouais, on m'appelle le robot des bois des temps modernes. Ah ben... Tiens, arrête, t'es un peu mon robot des bois. C'est vrai. Tu leur fais même le plein d'essence, Gégé. T'es ma guenièvre. On va dire ça comme ça. Oh ouais, Gégé. Non, c'est pas guenièvre. C'est comment déjà ? Je sais plus. Ça fait longtemps. Enculi, Gégé. J'ai mal au dos. Je sais plus comment il s'appelle. Ben ouais, c'est tout à l'heure. T'as vu comment tu t'es tordu ? C'est vrai, ça. Ça fait mal. Bon, il faut que je trouve... Il faut que je trouve quelqu'un qui a refourgué cette merde. Je cherche. Je cherche, je cherche. Ah, tu veux pas voir d'abord ce qu'il y a ? On pourrait peut-être se prendre une ou deux bouteilles. Ça sent bien rien. C'est pas faux, ça. Tiens, viens, on va regarder ce qu'il y a là-dedans. Attends, attends ! Oh merde ! Ça va bien ? Ah, je suis désolé. Ah ouais, moi, je voulais me garer. Ah, c'est Marianne, le nom. C'est Marianne. Ma voix intérieure me dit que c'est Marianne. Attends, il y a Bernard qui m'appelle. Ouais, Bernard ? Oui, mais je sais pas où c'est, moi, Unicorn. Ah, mais c'est pas grave. On est à une station service. Pas très, très loin. Je t'envoie ma pause si tu veux. Ah, ben, j'arrive tout de suite en moto. Ah bon ? T'as trouvé une moto comment, toi ? Bon, je l'ai emprunté, un petit jeune. Ben, va pas te tuer, hein. Mais non, t'inquiète. Pour moi, j'ai été ses doigts. À qui tu es le pilote, je suis arrivé deuxième à la course, hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, eh ben, je t'envoie ma pause. Allez. Bon, il va nous rejoindre ici. Ce sera plus simple. Alors ? Ah bon, oui. En attendant, on pourrait peut-être regarder ce qu'il y a dans le camion, hein. Ben, oui. Carrément. Ça se trouve, il y a des trucs incroyables. C'est vrai, ça. Attends. J'arrive pas à lui envoyer ma position. Oula, c'était lui ? C'était peut-être lui, tu sais. Tu m'as parlé d'une moto, il n'a pas l'air d'avoir beaucoup de motos, hein. C'est vrai que c'était peut-être... Mais si c'est lui, la vache, comme il trace. Ah ouais, il a fait un bon score à la course, hein. C'est vrai, il est arrivé deuxième. Bon, allez, on ouvre ça. Allez, c'est parti. Mais attends, mais comment... Je peux l'ouvrir, même si c'est pas le mien. Mais ouais, mais on n'a pas la clé. Pas forcément. On va pouvoir l'ouvrir. Ça fait chier, ça. Ça va qu'on puisse détruire les trucs. Bah, on n'a pas la clé. On est bien avancé, comme ça. Bon, j'ai ouvert le derrière. Je sais pas si tu pourras ouvrir, quand même. Ah, je vais aller voir. Ça marche. Oh, bah tiens. Oh, c'est bien, ça. Ouais, on peut se cacher. Oh, ça, c'est une... Ah, ça, c'est excellent. Ah, bah ça, c'est une super découverte, ça. Ah, bah oui, je sais. Je peux rentrer dans le camion. Ah, bah oui. Allez, hop. C'est vrai, ça. C'est vrai qu'on aurait pu l'embarquer. C'est vrai. Ah, bah, c'est super. On a retrouvé un camion baissé. Ça, c'est probablement les camions que je préfère, tu vois. Ah, ouais ? Ouais, ils permettent de stocker plein de choses. C'est très pratique. Bon. Ah, ouais, pratique. Pour faire des déménagements, c'est ça ? Oui, oui, des déménagements. Radio longue portée. Attends, il y a une radio là-dessus. Comment ça marche ? Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Attends. Oh là ! Oh, touche pas à tout, Gégé. La technologie, c'est pas pour toi. Attends, et tu sais comment ça marche, les radios, toi ? Tu travailles à l'hôpital. Bah, moi, j'en ai une, mais je sais pas comment faire fonctionner si elle t'en véhicule, Gégé. C'est pas pareil, hein. Ah bon ? Moi, je clique... Comment elle est de courte portée, en plus, Gégé. Moi, il y a F1, F2, et moi, c'est une longue portée. Ah bon, ça, Gégé, va falloir que tu fouilles un petit peu dans tes muscles pour voir... Non, mes muscles ! Mes muscles... Ah, je peux changer la fréquence. Bah... Ah ouais, je peux changer la fréquence, mais j'en sais rien, moi. Ah bon, ça serait trop drôle si on chopait la fréquence. Mais ouais ! Ah, ça, c'est intéressant, ça, tu vois. Ah ouais, parce que si on choppe la fréquence, hop, on peut prendre tout le vin qu'on veut. Ça, c'est vrai que c'est une très bonne... Ouais. Bon, écoute, j'ai pas l'impression qu'on pourra faire grand-chose de ce camion, là, quand même. Parce qu'on peut pas ouvrir le coffre, nécessairement. C'est pas pratique, ça. Bon, attends. Euh, Bernard, qu'est-ce qu'il fout, là ? Mais c'est pas possible. Si c'est lui qui est passé, il est bourré. Attends, je le rappelle. Oui ? Bon, Bernard, t'es où ? Ben, t'es absolument pas à côté, tu te foutis pas de ma gueule, toi ? Oui, ben, ça va, on a un peu roulé, fallait bien qu'on les sème. D'accord, très bien, ben, j'arrive tout de suite, présentement, là, je suis là dans 500 mètres. Ça marche. Oui, il arrive dans 500 mètres. Bon, c'est terrible, parce que Dary, il répond pas. Attends, je vais voir. J'ai le contact de M. Grimaldi. Ah, il est là. Oui, c'est bon. Bernard, bon, on a le camion. Eh. Oui, ben, c'est là, oui. Il y a un camion, il y a un truc très utile dans ce camion, regarde ça. Hop. Et là, essaye, tu vas voir, tu peux grimper dedans. Tu peux grimper dedans ? Tu peux grimper dedans, ouais, va voir. J'essaie. Mais pas en moto, hein. Impeccable, mon GG. Ferme dans ça. Allez, hop. C'est parti. On est parti. Bon, va falloir qu'on trouve... Va falloir qu'on... Oh, il y a un hélicoptère, là-bas. Par contre, je vais t'y appeler, moi, pour savoir où a lieu la messe, là, quand même. Ah oui, il y a la messe. C'est vrai, ça. Il y a un hélicoptère. Je suis pas sûr que ce soit l'hélicoptère des... Des escrocs. Ah ouais, il a pas la rouleur. Non. Mais... Est-ce que... J'ai essayé d'appeler MT, là. Oui. Il répond pas. Et je suis sûr qu'il pourrait nous donner un bon prix de ce camion. Mais il y a des chances, effectivement. Mais attends, j'essaie d'appeler présentement le... J'arrive. Je le fais à toi. Ça marche. Mais monsieur Moni, il avait pas l'air très intéressé. Mais pourtant, il a l'air bien pratique, hein, ce camion, hein. Bah ouais, non, mais on pourrait s'en servir. Ah, si t'as besoin de mettre des choses un peu grand et un peu encombrant, hop, tu peux mettre dedans, hein. Bah exactement. L'idée, c'est justement de pouvoir stocker des choses et puis de les faire disparaître, éventuellement. Ah bah oui, bah oui. Ça, c'est un peu un camion de magicien, tu vois. Oh, j'adore la magie ! Oh, tu me ferais un tour de magie, Gégé ? Oh, bah pas à toi. Mais je pourrais... Tu pourrais regarder, mais... Mais faut pas que je le fasse sur toi, sinon ça va être triste. Oh, bah oui, bah je regarderai, bien sûr, Gégé. Bah ouais, ouais, tu verras, c'est fou. Oh, je pourrais être ton assistante, Gégé ? Ah bah, bien sûr, bien sûr, il te faudra un costume. Oh oui, Gégé, j'ai acheté un costume d'assistante, Gégé. Ah ouais, ouais. Ah, attends, on m'appelle. Mais tu te fous de ma gueule, toi ? Oh, me dis... Mais je suis tombé du camion, Gégé. Mais putain, mais t'es tombé du camion, mais comment t'as fait ton compte ? Mais je serais pas, j'ai transpercé le plafond, il est parti d'un coup. Mais c'est fou, parce que Yann, il avait pas transpercé le plafond, l'autre, la dernière fois. Mais c'est parce que notre camion est bien plus solide que le bicoque qu'on a ramené, là. Ok, t'es parti en voyage, Yann ? Non, mais... Quand on a fait une mission avec Yann. Oui, oui. Je sais bien de quoi tu me parles, je vois. Non, mais... Attends, c'est le bordel parce que Béa me parle. Euh... Attends. Ah, c'est bon, j'ai le camion, je viens de vous voir penser. Attends, bouge plus. Oh, la chance. Ah bon ? Je viens de vous voir penser, là. Ah ouais ? Mais t'es en moto encore ? Bah, allez. C'est dingue, ça. Ouais, Béa. C'est quand je l'ai déposé à l'aéroport, il devait être dans le coffre. Faut-il s'insigner sur le lieu de la messe, quand même, parce que moi je compte bien me faire... Euh... Euh... Une confession. Tu veux faire... Tu veux venir avec vous ? Bien sûr. Tu fais partie de l'équipe, maintenant. Je fais partie de vous ? Ah, je suis l'assistante du magicien, moi ! Exactement. T'es la médecin du magicien. J'essaie de dire, quand même. Ouais, ouais. Alors, attendez. Du coup, c'est où, la messe ? Comment ça, t'appelles la police ? Comment ça, t'appelles la police ? Comment ça, t'appelles... Mais on sent un fou, il s'en fait... Oh, mais t'es sûr qu'on va y aller avec ce camion, ouais ? Bah ouais, je suis assez d'accord avec Béa. Parce que, autant on aide les vignerons, autant on leur a pas demandé leur avis, quoi. Donc, euh... C'est ce que tu fasses, 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 c'est ce que tu fasses. Hé, hé. Hé, le génie, là. On va y aller avec le camion volé à la messe ? Qu'est-ce qu'on va en foutre de ce camion ? Qu'est-ce qu'on va foutre de ce camion, putain, c'est pas possible. Attends, je rappelle, Darry. Ah bah non, pas le capitaine, non. C'est possible, il est pas là, Darry. Johnny, je viens de l'appeler. Et alors, il dit quoi ? Bah, il est pas forcément très intéressé, euh... Là, maintenant. D'accord, et donc, nous, nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est lui de la messe, je m'en sais pas où c'est. Eh bah, appelle ton ami, là. Bénédicte, c'est ça ? Je sais plus comment elle s'appelait. Bénédicte, Joséphine ? Joséphine, la noble, là. Bon, je suis sûr qu'on Joséphine, attends, j'ai appelé Joséphine. T'es sur les biens, ça prend un peu de temps, mais... Ah bah, il n'y a pas de soucis, hein. Oui, mon petit ange. Ah bah, excusez-moi, je vous donne un petit surnom tout à mes amis, quand, euh... Ah bah oui, ça fait Joséphine l'ange gardien. Mais Joséphine, ben oui, Joséphine l'ange gardien, me dit ma collègue à côté de moi que c'est très drôle, ça. L'église de l'Oshantoge. Je m'en doute bien, là, mais le mot, bon, bref, on s'en fout. Euh, dites-moi, la messe, vous savez-tu donc où elle est à lieu ? Ah, mais je sais où c'est. Je sais où c'est, Bernard. Ah, on s'en fout, l'église. Je sais où c'est, raccroche. Oui, ben à l'aise, très bien. Allez, viens. Bon. Oui, c'est bon, je la vois, je la vois très bien. Oui, mon merde. Là, il essaye de serrer, il essaye de se faire un plan, là, et puis, bon, il y passe une heure. J'ai vu où c'était, on y va. Ah bah, heureusement que t'es là, parce que... Ah, je l'aime bien, bébé, mais c'est pas rapide, hein. Non, c'est pas rapide, et pourtant, c'est lui qui court le plus vite de nous deux, hein. Ah bah, heureusement que t'es là pour le mener sur le bon chemin, en fait, finalement. Oui, le bon chemin, oui. Ah bah, oui, monsieur, t'es quand même un petit peu son exemple, en fait, hein. Bah oui, je suis son grand frère. Bah, en tout cas, la messe, c'est ici. Toi, t'es croyante ou pas trop ? Ah, pas trop, hein, mais ça me fait toujours bien amarrer, ces trucs-là. D'accord, et bah, on va... C'est le moyen de boire un petit bout de vin, gratuitement, quoi, surtout. Bah oui, ça, c'est vrai, ça. Puis des petits hosties, quoi. Ah bah, ouais, un petit gâteau et un petit vin, moi, je dis pas long, hein. Ouais, je me demande si c'est le même boulanger que nous qu'ils ont. Allez. Quoi ? Ah bon ? Bah, on peut se faire une petite banque, en attendant. Mais ça fait 15 minutes que je te propose de faire ça, bien, il y a une main. Eh bah, allons-y, allons-y. Attends, il faut qu'on se rappelle que le camion est ici, hein. Ah, on n'oublie pas, hein. On n'oublie pas que c'est là, le camion, d'accord ? Bon, juste en face, on ne devrait pas oublier, là. Bah ouais, en face de l'église. Oula, qu'est-ce que c'est que ça, là ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que cette véhicule, là ? Bonjour, ça va ? Ça va et vous ? Et Baptiste, c'est Jean-Et Baptiste, vous nous reconnaissez ? Bonjour, monsieur ! Non. C'est Jean-Et Baptiste. Je vous le soignez, s'il vous plaît, madame. De vrai, madame. Bonjour, ça va ? Vous êtes pigeon, c'est ça ? Oui. Dites-moi, mon jeune ami, vous avez l'air d'être dans une tenue peu adéquate pour sortir de là. Comment vous dire ? J'ai eu quelques petits problèmes de justice, mais je me suis repris. C'est bon. D'accord, très bien. C'est-à-dire, vous êtes repris... Je ne dirais plus, c'était lui, mais là, avec Jean, tout se passe bien. D'accord. C'est plus de bêtises. Vous êtes formidable. Vous n'êtes pas partie présentement sans autorisation, c'est ça ? Non, pourquoi j'aurais fait ça ? C'est ma tenue de motard. Ah, ok. Oui, oui. Je suis un vrai citoyen. Attendez, venez avec moi. Je crois que je vous ai déjà vu. Je ne m'apprends pas. Qu'est-ce que... Comment... Attendez, laissez-moi faire un essai. Oui ? Oui, 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 oui. Un petit essai. Ok. J'appelle quelqu'un, là. Oui, là. Oui, Mysterion. Mysterion, oui. J'écoute. Ah, je voulais vous appeler pour savoir où vous en étiez. Comment ça se passe pour vous ? Ça se passe bien, et vous ? Très, très bien. Oui, vous êtes comment ? Vous êtes en mission, là ? Il y a beaucoup de crimes, là, en ce moment. Je suis en mission. Ah, oui ? Vous avez arrêté des crimes, aujourd'hui ? Oui, énormément. On a aussi fait un petit tour de la prison. C'était formidable. Ah, très bien. Bon, et vous avez réussi à sortir sans encombre, légalement, ou ? Oui, absolument. C'était juste une visite. D'accord. Et vous en êtes où, avec vos invasions ? Là, ça dégénère. L'Empereur Xenos est arrivé ici, sur la planète. Il nous recherche. Ah, monsieur Dalmatien ? L'Empereur Xenos. Eh bien, oui, mais c'est lui. C'est lui, la planète Galgare. Eh, c'est lui, l'Empereur Xenos. C'est monsieur Dalmatien. Je ne sais pas qui c'est, ce monsieur. C'est monsieur au chapeau rouge. Celui qui... Le marchand de vin. Hum, je ne connais pas. Eh bien, je vous en ai parlé, hier. C'est pas grave. Vous voulez qu'on investisse ? Eh bien, oui, il faut enquêter. Il a un hélicoptère. Il a un appareil d'attaque. Il faut s'occuper de ça. Il faut lui dérober. Quand vous voulez. Quand vous voulez. Je suis en train de monter une équipe de stagiaires. Très bien. Parfait. On se recontacte, alors. Très bien. Salut. Non, mais arrêtez. Non, mais n'inquiétez pas. Ils sont au courant. Bon, du coup, mon petit. Ouais, excuse-moi. Eh, donc, tu vas à la messe ? Oui, il va y aller à la messe. Vous avez vu une lucie. D'accord. Bon, qu'est-ce que c'est que ce bordel, là ? Bon, ben, on va y aller ensemble, alors. Bonjour, monsieur. Excusez-moi de vous déranger. Est-ce que vous avez aperçu une lucie ? J'adore votre idée. 70. Oui, je sais. On s'est déjà croisés. Ah bon ? Des gens, c'est ça ? Oui, gens. Oui, je m'appelle comme Jean. Par contre, je reconnais cette voiture. Oui, c'est ma voiture, oui. Elle est belle. C'est la voiture, c'est la voiture de l'Empereur Xénos. Non, c'est ma voiture. La Perx Xénos. Monsieur Jean, vous êtes en train de me dire que vous êtes l'Empereur Xénos ? Non. Non. Il a volé, je ne sais pas. Vous me faites peur. L'Empereur Xénos est dans les parages. Attendez, je reviens. Viens, bien. Jean-Empereur Xénos. Oui. Ah bon ? C'est le docteur. Oui. À un moment, le docteur m'a braqué une arme, ok ? Oui. Et avant ça, il est otage. Avant ça, j'étais prise en otage dans une banque, Gégé. Ah bah d'accord. Et je crois que c'est ces deux voyous, en fait, Gégé. Attends. Ces deux voyous, ton présentage ? Je ne suis pas sûre de les reconnaître, mais il y en a un. Il a montré un petit masque de chien, monsieur. Je croyais que je le reconnais un peu, le masque de chien, monsieur. Il se faisait appeler Doberman ? Non, il disait que ce n'était pas Doberman, mais je vous jure qu'il était appellé comme Doberman. D'accord. Bon, on reste sur nos gardes. Mais j'ai l'impression que... Tu connais la petite Lucie, qui a des petits soucis dans sa tête ? Ah oui, elle est très sympathique avec son ami Ted. Bah ouais, je crois qu'elle a des problèmes. Je vais l'appeler vite fait, d'accord ? Pour savoir ce qu'il se passe. Oh, la prouve Choupir ! Oui. Bah ouais, justement. Je pense qu'elle pourrait rejoindre notre équipe, éventuellement. C'est moi. Ah oui, monsieur. Merde, je sais pas. On est allé à recherche de Lucie Hellman. Est-ce que vous auriez aperçu cette individue ? Non. Non. Est-ce que vous la connaissez, au moins ? Non. Ah oui, je l'ai croisé hier. Non, on ne la connaît pas, non. À l'hôpital, elle venait pour parler de son Ted. Il y a les deux discours, on ne colle pas, là. Moi, je la connais pas. Voilà, lui, il la connaît pas. Moi, je la connais, parce que je travaillais à l'hôpital, monsieur. Oula. Ok, d'accord. Et donc, vous l'avez croisé à l'hôpital ? Il lui était arrivé quelque chose ? Non, elle allait voir son psy, là, pour parler de son ami Ted. Mais elle avait l'air très sympathique, cette demoiselle. Ok. Oui, d'accord, je vois. Est-ce que ce serait pas cette fameuse fille qui est sortie de l'hôpital psychiatrique ? Je crois, monsieur. Sauf si je confondes Lucie, mais il me semble qu'elle s'appelait bien Lucie. D'accord. Bon, très bien, merci. Si jamais vous la croisez, n'hésitez pas à appeler lui. Oui, avec plaisir. Toujours là pour vous aider. Il n'y a pas de problème, juste on essaie de la sauver. Bien sûr. Je suis sûre, il a un problème du mal. Il y a toujours des ripoux parmi eux. Mais bien sûr, c'est pour ça qu'il faut l'aider. Je crois que Gérard, c'est son numéro. Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? On va voir Gérard. On va voir Bernard, putain, j'ai du mal. Bernard ! Ça va, vous ? Ça va, vous ? Mais super, ça va, une belle journée, hein ? Vous êtes de plus en plus en forme, c'est incroyable, ça. Bah non, je marche pareil qu'avant, qu'est-ce qu'il y a ? Non, non, vous semblez vachement plus radieux. C'est ma tenue de motard. Ah, bonjour, Béatrice. Ah, salut, comment tu vas ? Ça va, oui, tu peux. Mais attendez une seconde. Bernard, viens voir. Bernard ! Ah, moi, je suis toujours une serpillière amère, non ? Oui ? Euh, Lucie ? Mais putain, mais... Mais qu'est-ce qu'il se passe, ma Lucie ? Je vais faire mes cafés, hein ? Attention, tu passes où tu veux pour prendre un café. Un petit café avec... Il dit Lucie devant le flic, il est complètement conche. Bernard, c'est pas possible. Oui ? Tu les avais frappés ? À mort ? Mais là, t'es où présentement, là ? Ben... Mais c'est... Oui, mais je... Bien sûr, mais Lucie, je te crois. Justement, je suis avec GG, là, on est là tous les deux. Salut, Lucie ! Qu'on viendrait peut-être te chercher, mais de façon tout à fait amicale, pour te cacher, pour en discuter, tu vois ? Bien ! Bien ! Bien ! Ferme ta gueule, ferme-la. Ils arrivent, je m'en prie. Attends, parce que les gens... Bien, viens voir ! Bonjour, messieurs ! Bonjour ! Bon, la messe va bientôt commencer. Je crois qu'il y a Bernard... Bernard, il a des problèmes encore, je crois ! Il se fait poursuivre ! Ça va dégénérer, je le sens ! Bernard ! Qu'est-ce qui se passe, ici ? Mais tu sais, tu me dis, mon GG, tu sais bien, ils m'ont contacté... Enfin, lui m'a contacté, là, au sujet de petits sacs qui voulaient qu'on transforme ! Oh bon ? Eh ben alors, vous êtes flics ou pas ? Mais non, mais... Tout le monde est corrompu dans cette ville, mon GG, je crois bien ! Nous sommes à la recherche de ces sacs ! Très bien ! De ces sacs ? Mais alors, pourquoi ? Disons que, mon cher Bernard, il y a un peu trop de gens, là, autour de nous, là... Ça va être compliqué, là... Si vous parlez à Bernard, vous parlez à Béa et moi aussi ! On fait partie de la même équipe ! On est un trio ! C'est comme la Team Rocket, hein ! On ne s'est pas fan ! C'est-à-dire que... C'est-à-dire que... C'est-à-dire qu'il fait miaou, ensuite... C'est-à-dire qu'il fait miaou, c'est-à-dire ? Ouais, 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 c'est-à-dire ? Et laissez-nous un peu d'air, là, les deux, là ! Béa, viens voir ! Bon, GG, j'ai contacté Lucie, là, présentement, et donc... Mais viens, mais reste là ! Il y a Béa avec nous ! J'y vois rien, j'ai des putains de puissons dans la gueule ! Mais il n'est pas bien fin ! Exactement ! Donc, j'ai appelé Lucie, là, et effectivement, ça, c'est pas très bien pensé ! Elle a pris toute une dose de médicaments qu'il a mis dans un état de seconde ! Et elle a commencé à frapper, frapper, frapper des gens au hasard ! Et là, en fait, on est vraiment dans une situation délicate ! Elle est cachée quelque part ! Et présentement, elle nous fait confiance pour éventuellement aller la chercher, tu vois ! Est-ce que... Comment... T'es où, là ? Celui-là, je regarde si on nous écoute bien ! Oui, oui, non, mais tu le fais bien ! Donc voilà, Paul-Maman, elle est cachée, tu vois ! Mais elle veut bien nous parler à nous, parce qu'elle estime qu'on est sans doute les seuls qui pourraient la croire ! Bien sûr ! Donc, comment on s'organise pour cette suite, là, parce que... Bah, on peut... On a le camion pour elle ! On peut la cacher dedans ! On peut aller, bien sûr ! Mais donc, je peux l'appeler, lui dire qu'on arrive d'ici 10 minutes ? Ben attends, mais la messe ! Ben oui, c'est ça, on se fait la messe d'abord ! Oui ! 10 minutes, ça va peut-être être un peu short, hein ! Un quart d'heure ? Au pire, on part avant, c'est chiant comme la mort ! Oui, c'est... Ben oui, ça dépend, moi, de comment... Tu peux faire avant de partir, hein ! Ben oui, mais on n'a pas le vin... Il n'y avait pas de vin dans le camion ! Enfin, on ne sait pas, on ne peut pas l'ouvrir ! Donc, je fais ça, je rappelle Lucie... Ah oui ! Je rappelle Lucie et je lui dis ça ! Ça marche ! Bon... Oui, c'est vrai qu'il y a du vin à la messe, c'est pas bête, ça ! Mais d'ailleurs, il y aura peut-être... Mais il y aura peut-être... Monsieur Dalmatien ! Oh, le chapeau rouge ! Le salaud ! C'est bien du genre, aller là-bas, aller ! Ben pour fournir le vin, c'est sûr ! Le marchand de vin ! Mais attends, mais attends, mais s'il va à la messe... On aurait peut-être dû aller... Ça va, je t'entends... Ça va pas ? Tu claques des dents pendant que tu... Oh, c'est pas moi qui claque des dents ! C'est Bernard qui claque des dents ! T'as peur ? Elle va raconter mon message, étant donné que c'est dans mes écrans américains ! Chut, ta gueule ! Allez ! Ah, messieurs ! Vous faites quoi ? Vous êtes en train de pisser dans le buisson, là ? Tout à fait ! Qu'est-ce que c'est que ce bordel devant, là-bas, là ? Mais quel bordel ! Les gens, ils se gardent n'importe comment, ici ! Oh, elle est belle, celle-là ! Oh, ben ouais ! Ah ouais ! C'est du beau, ça ! Bon, je vais peut-être pas la prendre, mais en tout cas, ça m'a l'air d'être du beau, ça ! Qu'est-ce qu'il se passe encore ? Oh, y'a l'eau ! Faut que je prévienne B1 ! ... ... ... ... T'en as pas gardé pour moi ? Y'a le fou qui t'a agressé ! Le qui a agressé ? Le médecin ! Y'a mon collègue, il m'a braqué une âme à l'hôpital ! D'accord ? Attendez, venez avec moi ! Mais c'est l'affaire de sérieux, hein ! C'est quoi l'affaire de café, là, monsieur ? Non, non, mais vous inquiétez pas, on va gérer ça ! Ah ouais, va falloir faire vos travails de flic, là ! Parce qu'il est dangereux ! C'est le monsieur qui... Pétez la gueule tout de suite ! C'est vrai que vous êtes un peu sans gain, vous ! En fait, moi, je l'ai soigné, et comme lui, il était pas content avec les soins... Oh putain ! Y'a le capitaine ! Faut pas rester là, y'a le capitaine ! Je m'en vais ! Y'a le capitaine, il me recherche ! C'est quoi le... Ah, le capitaine, il me recherche, pourquoi ? Ah, parce qu'il est trop... Il est trop connu, en fait, c'est mystère ! Parce que je l'ai insulté ! Vous l'avez insulté de quoi ? Y'a pas le capitaine... Je lui ai dit qu'il se traînait comme une vieille bigote qui va à l'office du dimanche ! Ah ouais, mais ça, c'est vrai, mais faut pas lui dire comme ça, viens ! Bah ouais, ouais ! Est-ce qu'il va pas à l'office, là, peut-être ? Ah, mais c'est quoi toutes ces bagnoles... C'est quoi toutes ces bagnoles tunées, là ? C'est un truc de fou ! C'est votre voiture, stagiaire, là, devant ? Euh, non, mais moi, j'ai pas de voiture, moi. Bah, tu vois, je suis la serpillière de l'Aispidi, moi. Ah bon ? La serpillière ? Ouais, ouais, bah y'a un chien, il est au-dessus de moi, et il me pisse dessus tous les matins. Le yinche ! C'est mon ami ! Bah oui, bah je me doute, hein ! Moi, je suis l'ami de personne, je suis d'une vie. D'accord. Il est sympa, le yinche. Regardez ! Je suis à cheval ! Héhéhé ! Oh ! Oh, c'est rigolo ! T'es mon petit étalon, en fait, Gigi ! Ouais ! Héhéhé ! Yinche, je suis à cheval ! Ah, j'avais envie de te monter dessus, Gigi ! Oulalala ! On va se calmer, encore une fois ! Viens avec moi, là ! Parce que... On va voir... Et toi, t'as des problèmes, hein, quand même ! Tu serais pas un peu... ... J'ai fait 8 ans, Gigi ! Ah bah oui ! Bah oui, bah tiens ! Ça fait... Ça fait les fesses, ça, l'équitation ! Ah ouais ! J'ai fait 8 ans d'équitation, Gigi ! Ah bah oui ! Ça, c'est super, ça ! Ah ouais ! Oh là, y'a l'autre, là ! Je sais reconnaître un joli étalon, hein ! Y'a l'autre, là ! Oh bah c'est qui ? Ah bah vous êtes celui qui m'a soigné tout à l'heure, vous ! Euh... Bien bonjour, messieurs ! Bonjour ! Vous avez toujours pas changé votre coiffure, je vois ! Tiens, Dizzy ! Et pourquoi ? Bah je sais pas ! Bah non, non, mais comme ça, j'demande, au cas où ! Bon allez, à la messe, hein ! Vous êtes vraiment obligés d'être condescendants alors qu'on va dans la Maison de Dieu ! Mais j'pose une question, hein ! J'sais pas condescendants ! Euh... bah... Ah, monsieur Bauer ! Comment ça va, monsieur Bauer ? Mais ça va bien, et vous ? Euh... Par contre... Vous êtes sûr, moi ? Comment ça, vous êtes sûr ? Pour euh... Votre chapeau, là ! Ah, ouais ! Bah j'ai pas envie qu'on me reconnaisse nécessairement, du coup, je sais pas... Ah, le cheval était peut-être pas là... Ouais, ouais... Non, mais le chapeau, alors ! Oula ! Non ! Ah ! Peut-être pas ça non plus ! Je pense que ça va bientôt commencer, hein ! D'accord ! On y va, allez, on y va ! Merci, monsieur Bauer ! Allez, bien, viens ! Bon, on a le droit de fumer, on est dans un pays libre, non ? Vous avez raison, monsieur, vous apprenez le chemin vraiment de la vertu, je pense ! Ah, c'est pour... c'est... c'est pour le calme un petit peu ! Je... 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 je tente, mais mon patron est vraiment très intéré, et j'ai peur qu'il craque à tout moment ! Bon, c'est quand qu'on boit le vin, là ? Bon, honnêtement, euh... D'accord ! D'accord ! Ah bah ça... C'est le droit de tirer à la carabine ! Voilà ! Mais... Qu'est-ce qu'elle nous a fait, la saigneuse, là ? Bah, Béa ! Bordel, j'ai envie de chier ! Ma petite Béa, elle a disparu ! Alors... Bah, j'ai tout eu, c'est n'importe quoi ! Bah, je sais pas, mais elle était avec moi ! Ça ne marche pas ! Allez, vas-y ! Mais reviens, Béa ! Y a son téléphone qui est tombé par terre ! Elle a disparu ! Euh... Elle m'a dit « I don't feel so good, Mister Pichon ! » Moi, j'aimerais m'asseoir aussi ! Oui, je vais venir à côté de vous, si ça vous dérange pas, Monsieur Pichon ! Avec plaisir ! Avec plaisir ! Ok ! Monsieur, avec la belle casquette, ça vous dirait si je m'asseoir là ? Vous avez... vous êtes... vous êtes un sacré numéro à marcher sur le bord comme ça, vous ? Ouais, ouais... Regardez ! C'est impressionnant, ça ! Oh, vous êtes bien conservé ! Vous faites du gainage ! Vous faites du gainage ! Eh ouais ! Moi, je peux plus, moi, ça, à mon âge ! On a besoin de chaises quand on a mon petit cul ! C'est vrai ? Mais vous avez quel âge, Monsieur ? 55 ans, pourtant ! 55 ans ! Oh, bah, dis donc ! Eh ouais ! Ah, vous êtes quand même mon... mon petit cadet ! Héhé ! Je suis à 62, moi ! Il y a un silence, là, non ? On est donc réglés ! J'ai avalé une barre chocolatée, je crois que j'ai envie de chier, là, il y a un problème ! C'est une salle de classe, cette église ! Mais décidément, vous êtes pas à l'aise ! Vous êtes montés à l'envers, Monsieur Pichon ! Vous êtes pas à l'aise, décidément ! Ah, j'essaye, hein, mais... Bon, vous êtes venu... vous êtes venu me voir pour une opération spéciale ? Pour faire de l'argent, encore ? Euh, les personnes du soir, est-ce que vous m'entendiez ? Oh, je sais pas ! Ah, attendez, ça commence ! Allez, on écoute ! Un peu de silence, s'il vous plaît ! Ouais, j'ai pas le temps, là, je suis à l'église, je te rappelle ! La première messe de Los Santos... Bon, je suis d'accord, vu l'horaire, on pourrait convenir que c'est un petit peu une veillée nocturne, mais je tenais à m'introduire à vous... Non, mais je suis à l'église, là ! Ah, j'ai une voiture ! Non, mais c'est pas le bon moment ! Ça va du fier ! Putain, mais c'est pas vrai ! L'église va servir à plusieurs choses, je me permets également, voilà, de vous saluer... C'est qui, Stoker, là ? C'est le prêtre, a priori ! Ah, ok ! On va l'aider, c'est un sac les glandus, encore ! Vous avez réglé votre problème, là, avec Crusty le clown ? Bah, écoutez, on a son camion ! J'aimerais le refourguer à un acheteur ! Ah, d'accord ! Et lui, il est quoi ? Il est dans le commun ? Ah non, non ! Oui ? Vous pouvez parler moins fort, parce que comme ça, s'il vous plaît ! Ah oui, pardon ! Mais faut vraiment aller vous nettoyer la gueule, c'est inadmissible ! C'est vrai, ça, vous êtes ça, là ! C'est Satan dans la Maison de Dieu ! Eh, votre couvre-chef dans la Maison de Dieu, aussi, là ! Je te jure, là ! J'ai connu comprendre que... Oh non ! ...de chanter les louanges... ...comprendre que ça allait chauffer bientôt, là ! Ouais, je crois bien, ouais ! ...correctement, voilà ! Et, encore une fois, mes services sont totalement gratuits, donc, c'est-à-dire qu'il y a le confessionnal, il y a également... J'espère que c'est gratuit, là ! Pour heureux ! Déjà qu'on aurait dû être payé pour subir ça ! C'est pas faux ! Ah, gros, j'peux pas t'entendre ! ...et le culte chrétien... Oh, mais je me sens pas bien, alors que j'ai attendu ça toute la journée ! Ouais, je pense pas, hein ! J'ai attendu la... ...la messe toute la journée, et j'ai fait un malaise ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Bordel ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce que vous m'entendez mieux ? Ouais ! Je me sens faible ! C'est mieux ? OK ! Ah, super, super ! Est-ce que vous avez entendu la plupart de ce que j'ai dit, ou faut-il que je répète ? Alors, nickel ! Nickel ! Je tiens également à rappeler, mais ce ne sera pas dès ce soir, que l'Église, ainsi que son... comment dire... ...son fonctionnement marche également via vos dons, donc n'hésitez pas à des moments, si vous croyez... Allez ! Si vous voulez participer, de contribuer... Minute 1, hein ! Toujours la même rangienne ! ...différentes rénovations et différents coûts, ce sera avec grand plaisir, sachant que tous mes services sont totalement gratuit, je ne suis pas un homme cupide, je suis un homme de Dieu, et ce sera avec grand plaisir... C'est ça, et retrouvez-les sur Insta ! Et abonnez-vous ! ...que nous pouvons réinstaurer de la religion dans cette ville qui en manque cruellement ! Ah, ça ! Je crois que la religion, c'est le fric pour le moment, hein ! Vous êtes dégénéré ! Qu'est-ce que vous voulez, j'ai pu travailler un peu plus tôt dans la journée... Qu'est-ce qu'il fait, l'autre danseur de tectonique, là ? Attends, tu peux te décaler un peu ! J'ai de la bière ! Décale-toi un petit peu, s'il te plaît ! Merci ! Ouais, bah attends, parce que je galère, hein ! Eh bah écoutez, je vais m'approcher de chacun d'entre vous, si certains ont envie de la bière, je vous invite à venir ! Il y a également l'hostie, vous pouvez vous restaurer, vous pouvez boire... C'est maintenant pour moi ! La bière est une hostie, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ! On pouvait tenir à trois, hein ! Tenez monsieur... Tenez monsieur Fast ! Avec plaisir, approchez, approchez mes enfants ! N'hésitez pas ! On va bouffer ! Hello, hello, comment allez-vous ? C'est que vous pouvez vous couvrir depuis le passage ? Merci ! Merci ! Merci pour cette vidéo de Dieu ! Ah, c'est vraiment incroyable ! Ah, c'est ici le buffet, monsieur ? Exactement, c'est ici le buffet ! Tenez madame ! Oh oui ! Oh, c'est tout monsieur ? Exactement ! Oh, c'est pas à volonté ici monsieur ! Non, ce n'est pas à volonté, mais nous sommes une église, une communauté d'entraide et d'amour ! Oh, c'est passé, vous voulez faire un don ? Vous voulez faire un don ? Bah écoutez, tout le montant, au-delà même des montants sont acceptés, donc merci pour ce dollar symbolique, je vous en remercie sans service ! Monsieur le pasteur ! Avec plaisir ! Bonjour ! Approchez ! Oui, dites-moi ! Bah moi je suis bouddhiste, mais je suis venu pour la bouffe ! Il n'y a pas de problème, nous acceptons tout le monde ici ! Nous aidons tous les fils de Dieu, quelle que soit leur confession, il n'y a pas de problème ! C'est tout ! Vous n'avez pas du vin ? Non, encore une fois je l'ai dit, je n'ai pas pu traiter avec monsieur de Montazak pour le vin ! Oh mais il y a d'autres vins, il y a d'autres vins bien meilleurs ! Voilà, j'ai dit ! Ah bon ? Oui ! Eh bah écoute, j'écouterai vos conseils avec grand plaisir, tenez monsieur le capitaine ! Merci mon père ! Le mec au pyjama manquait plus que ça ! Pardon ! Merci mon père ! Avec grand plaisir ! Je tente pas encore le vioc ? Ah ! Toujours sur mes cocs celui-là ! Attention, on est à la maison ! Dans la maison de Dieu mon gars ! Calme tes erreurs ! Avec plaisir ! Bonjour monsieur l'agent ! Oh fais attention sinon la petite souris va passer demain matin ! Respectez les anciens, le petit jeune là ! Ok ! Puis cette bière étanchez votre soif ! Avec grand plaisir ! Elle est où ma petite Béa ? Elle est partie ? Eh bah écoutez, je suis tout à fait disposé à vous écouter dès maintenant dès que j'aurai asservi les autres ! Je suis de retour ! Vous m'avez parlé dure ! Bonjour Mysterio ! Avec grand plaisir ! Bonjour Monsieur ! Bonjour Monsieur ! Alors c'est un des deux qui a les chevaux blancs ! Mais c'est pas le vieux, c'est le jeune ! Eh bah écoutez, prenez ceci ! Je te parle d'équivalent mais ça aidera peut-être à apaiser votre coeur ! Il y a l'église qui part à côté, c'est énorme ! Oh bah je vous ai pas encore touché pour l'athlète Monsieur ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je peux vous écouter, je peux peut-être même toucher votre coeur, voire votre soif ! Bah quel... Bonjour Monsieur ! Quel bordel ! Ouais ! Tenez, tenez, tenez ! Je suis très généreux ce soir ! Putain mais c'est à qui cet hélicoptère ? Oh Monsieur Pichon ! Bonjour ! Avec grand plaisir ! Enchanté, bonjour Monsieur ! Vous avez le pilote de l'hélicoptère ? Ah c'est un hélicoptère de l'hôpital ? Eh bah écoutez, je ne sais pas les réseaux sociaux ! Je viens à peine d'avoir un iPhone ! Mais GG mais... Non non mais c'était pour tester ! Pour voir si c'était ouvert ! Bonjour ! Dites-moi Joséphine présente... Oui mais Joséphine ? Présentement... Attendez, éloignons-nous ! Parce qu'on entend le prêtre qui gueule dans son micro ! Le prêtre, tu es vraiment très puissant ! Il vient nous chercher ! Ça va Béa ? Il y a un problème ? Vous m'autorisez à... C'est l'Audio-Technica, il faut l'augmenter ! L'Audio... L'Audio... L'Audica ? L'Audica, tout à fait ! Ah mais moi c'est pas besoin de ces... De ces saloperies moi ! L'Audica... T'as bien fait ! T'as bien fait, t'as bien fait ! T'as bien ! J'y vais de ce parrain ! J'y vais de ce parrain ! Ça marche ! Et j'ai pensé à vous... Tenez ! Je vous offre ceux-ci ! Oh ! Oh vous êtes tellement gentil Bernard ! Mais c'est... Petit de fleurs ! Mais c'est trop... C'est trop... C'est trop... C'est trop... C'est trop... C'est trop... J'ai coulé la radio, monsieur ! Ah oui ! Je vous appelais au téléphone, il va rapprocher au nez ! Ah oui ! Chami, bonsoir ! C'est parce que je parlais avec le salaire ! Bonsoir ! Béat ! Y'a pas de problème, là ! Eh... Moi c'est Charlie ! Mais... Il me semblait qu'il y avait une situation tendue, là ! Ah mais c'est pas lui, monsieur ! Ah bon ! Ah bon ! Mais vous avez pas l'air d'aller bien, monsieur ! Vous êtes blessé ! J'étais dans le foxtrot et... Le malheur est arrivé, voyez-vous ! J'ai un pied pauvre ! Ah... Attendez, mais c'est... C'est... Le... Le mec en... La chemise blanche, plutôt la main ! Euh... Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah oui, ça j'aimerais... J'aurais peut-être la vérité ! Alors, attendez ! Parle loin, on discute entre adultes ! Qu'est-ce que s'est-il passé, Charlie ? Arrête ! Bah, dis-y, dis-y ! A tout à l'heure, quoi ! Eh, dites-moi à vous ! Oui, je voulais vous parler, monsieur Pichon ! Oui, je suis très embêté ! Ouais, bah moi aussi je suis embêté ! Parce que vous avez agressé ma femme ! Écoutez, monsieur Pichon, justement, je voulais vous contacter à ce propos ! Ouais ! J'ai toujours été en très bon terme avec votre femme, mais j'ai l'impression qu'un simple petit malentendu a jeté un franc entre nous ! Ah bon ? C'est-à-dire ? Expliquez-moi ! Ah, c'est-à-dire que... Expliquez-moi vite ! Votre femme a voulu bien faire, elle a voulu me soigner, initialement, mais elle a essayé de me retirer 5 litres de sang, et... Au moment où j'ai tenté de m'en remettre un petit peu, elle a tout fait pour m'en empêcher, donc j'ai été obligé d'envoyer les grands moyens pour la repousser un petit peu... Mais ça m'embête, parce que c'est vraiment une pote, Béat ! On m'a dit que vous l'avez poursuivie avec une arme ! Ah, je l'ai pas poursuivie, je l'ai éloignée avec une arme ! Éloignée ! Docteur Traoul, est-ce que vous pouvez venir avec moi, s'il vous plaît, vous êtes en état d'arrestation... En état d'arrestation ? Je confirme, c'est un homme dangereux ! Vous allez être mis en détention, et vous répondrez à nos questions... Attendez, juste, juste, monsieur, monsieur, monsieur l'agent, s'il vous plaît, juste, avant, avant toute chose... La détention, c'est peut-être un petit peu rapide quand même, pour l'instant, vous êtes juste sur... Non, non, vous avez attaqué Béat ! Ça, ça reste à définir encore, monsieur... Est-ce que je peux porter plainte moi également, dans ce cas-là ? Bien sûr, on va pouvoir parler de ça, mais on va parler de ça au commissariat... Qu'est-ce qu'il se passe, monsieur... Ça ne vous regarde pas, monsieur, vous allez pouvoir... Ok, désolé... Moi, je n'ai aucun souci à vous suivre, mais je n'ai pas de venir en train de dire... Je ne vais pas vous mettre les menottes, monsieur... D'accord, ça ne va... Je ne vais pas vous mettre les menottes, mais juste que vous allez nous suivre dans le véhicule... Bien sûr, bien sûr, bien sûr, moi, je viens de mon plein gré... D'accord ? Il n'y a aucun problème, monsieur... Monsieur Pichon, il faudra qu'on discute, parce que vraiment, je ne veux pas avoir de problème avec vous... Oui, je vous laisse mon numéro, mais vous allez devoir vous expliquer avec les autorités, d'abord... Est-ce que je peux prendre le numéro de ce monsieur avant de partir ? Ah, presque... Allez-y, vous avez l'autorisation de le faire... Merci beaucoup, monsieur l'agent... 44 76 ! Peine ? 44 76, alors attendez... Oui... Tu peux aller demander le numéro à la dame Amber là-haut concernant l'affaire du docteur Trawell ? 44 76 ? Oui ! Merci ! Et vous ? Allez, venez avec nous, monsieur... 0154 ! Bon... Il faudrait m'expliquer, là, il y a deux secondes, vous avez une clé à molette, puis vous dites que c'est une ordure, qu'il faut l'emmener, et puis vous prenez son numéro ! Bah, écoutez, il veut me parler, mais là il va avoir des problèmes avec les flics, on va dire que pour le moment on est quitte, mais je le surveille, il me plait pas, il a agressé ma go ! C'est votre go, celle qui fait des saignées du Moyen-Âge, là ? Bien sûr, mais c'est des techniques de médecine avant-gardiste ! Ah ouais, très bien, je vois ça, ouais ! Après, moi j'ai jamais été blessé avec elle, donc j'ai jamais eu à avoir ce problème... Donc tout va bien ! Bon, venez voir, venez voir, monsieur... Oui ! Euh, salut petit, tu veux un bonbon ? Mais, je... je devais être dans une salle, puis... D'accord, c'est pas grave ! Je devais être dans une salle, puis on m'a pris ma place ! C'est quoi monsieur ? C'est qui ? On peut... on peut pas t'aider, Daniel ! Attendez, venez monsieur, monsieur Monet, venez, monsieur Monet, j'ai une offre... T'avais une belle souffle ! Oui, personne m'a... Qu'est-ce que... On se calme ! Oh la vache ! Maintenant les gamins, ça overdose en plein milieu de la rue, enfin bref... Ah bah Traoult, ça a pas duré longtemps sa détention ! Ouais, j'ai l'impression... Bon ! Voilà le... Voilà le prix ! Voilà le fruit de mes efforts ! Ouais ! J'ai récupéré ce camion ! Dans la propriété d'Almatien, tout à l'heure ! On est partis en mission commando ! Sauf qu'on... Ah mais c'est pas le camion avec le blocage, c'est déjà ça ! Mais non, mais celui-ci, regardez ! Il est très pratique ! Vous l'avez maquillé ! Il est très pratique ! Regardez ! Je vais vous montrer ça ! Allez à l'arrière ! Ah mais vous êtes rentrés ! Ah ouais ! Et bah on peut rentrer dans le camion ! Voyez, on peut ouvrir les portes à l'arrière, rentrer et cacher quelqu'un ! Et on peut faire... Ah c'est tout à fait stupéfiant ! On peut cacher quelqu'un et faire disparaître quelqu'un comme on le souhaite ! Vous voyez ? Vous voyez ce que je veux dire ! Bien sûr, oui, enfin oui, dans les fêtes de joie, oui, comment ça se passerait ! Mais surtout, c'est un camion de chez Dalmatien ! Et le problème c'est que je peux pas l'ouvrir ! Mais je cherche un acheteur ! Et vous auriez pas un contact, il serait intéressé ! Bah il y a quelqu'un qui est capable d'ouvrir le camion ou quoi ! Vous voulez avoir accès au... Bah je sais qu'il y a plus... Au coffre, enfin au truc ! Bah moi j'ai pas tous les contacts avec les gangs ! Je suis en contact avec... Avec MT ! Vous connaissez MT ? Ouais, Daryl ! Ah non, ça me dit rien du tout ! Un grand black, classieux, avec une casquette verte ! Ah, peut-être croisé, mais jamais parlé ! Et vous êtes pas en contact avec... Des Vagos, des gars comme ça ? Ah, des Vagos, si, oui, oui, je connais ! Vous avez travaillé avec eux ? Euh, oui, 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 ça m'est arrivé ! Par contre, j'vous... Comment dire, ils vont sûrement pas utiliser un couteau ou un jeu de clé, mais plutôt un RPG-7, si vous voyez ce que je veux dire ! Bon bah ça, moi ça me dérampuche pas ! Du coup, du moment que je suis payé pour... pour livrer le camion, moi... Après c'est pas mon affaire ! Attendez, vous devez livrer le camion où ? Mais moi, je veux leur vendre le camion ! C'est un camion de Dalmatien, ils en font ce qu'ils veulent après pour flinguer son opération ! D'accord, ah oui, bah oui, bah alors ça, oui, ça va clairement les intéresser, pour le coup ! Vous auriez leur contact à me passer, là ? Comme ça, je peux peut-être... Vous voulez que je les appelle tout de suite ou... ? Non, passez-moi le numéro, j'ai dit que j'appelle de votre part ! Ok, ok, mais bon, je vous préviens, il faut tendre l'oreille, hein, parce qu'il est un peu nerveux, hein... Alors... D'accord... Est-ce que... est-ce que je vous... je sais pas si je vous envoie chez Mikwell ou si je vous envoie chez le boss, Lenny, je crois... Ok... Prenez... prenez ce numéro-là... Alors, je note... Ok, je crois que c'est Lenny, mais je l'appelle juste le boss, bon, c'est pas clair... D'accord... 5, 5, 5... 49, 31... Alors, 4... 4, 9... 9... 3... Oui... 3... 1... Et 1... Ça marche ! Une seconde, Bernard, on parle business ! Donne-moi une seconde, Bernard, donne-moi une seconde ! Oui bon... En tout cas, s'il y a un moyen de faire ce que vous voulez faire, ils sauront le faire, c'est sûr ! Donc son nom, c'est... Le boss Vagos... C'est quoi son nom, Miguel ? Lenny, je crois... Lenny ! D'accord, Lenny... Ouais, je connais Miguel, mais j'oublie tout le temps comment il s'appelle, le boss... Bon, bref... D'accord ! Bon, bah écoutez, pour cette information, euh... Je vais peut-être vous rémunérer quand même, c'est une bonne info, ça ! Bah ouais, on arrête pas de s'échanger des billets ! Bah ouais, c'est de bonne guerre ! Bah attendez, on va descendre pour faire ce commerce, ça sera plus simple ! Allez ! Vous arrivez à descendre ? Ou est-ce qu'il est parti ? Il a des problèmes pour descendre ! Vous arrivez à descendre ? Eh 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 ! Dites-moi ! Par contre, ouais, j'espère que ça... Enfin, je pense que ça va le faire, mais... Ouais, bon, de toute façon, vous avez l'air d'aimer quand ça bouge ! Avec eux, ça va bouger, c'est sûr ! Allez ! 1500 balles pour cette info ! Ça vous va ? Ouais, ouais, ça tombe bien ! Ouais, je vais acheter des croquettes ! Allez, c'est parti ! Merci beaucoup ! Bah... Ouais, c'est une petite info ! C'est une petite info ! Et puis on retravaillera ! Bien sûr, bien sûr ! Au revoir ! Eh bah, mon dieu, qu'est-ce t'as dis-donc à organiser avec lui ? Bon, il m'a filé le contact des Vagouches ! Ah, les voitures jaunes, là ? Eh ouais ! Et je me dis que ça pourrait être intéressant de voir si on peut leur fourguer le camion ! Bah, bien, dis-donc, on y va tout de suite ! Bon, moi, j'ai eu l'âge de te raconter ce qui s'est passé avec Joséphine ! J'ai l'impression qu'on est tombé encore sur une belle accue série ! Ah oui ? Bah, j'ai eu cette impression directement ! Bon, toi, tu... Toi, t'aimes bien les challenges, quoi ! Bah, c'est ça, je me suis dit que je vais m'attaquer au Mont Blanc, alors que j'aurais pu me faire une petite colline à côté ! Ouais, j'crois bien ! Bon ! Très bien ! Bon, je vais voir où est B.A. parce qu'elle était là tout à l'heure ! Bon, B.A. Où est-ce qu'elle est ? Elle est toujours là ? Oh, là, il y a l'autre, là ! Celui-là, je l'ai pas ! Mais merde, alors ! Elle est partie où, B.A. ? Elle est plus là, B.A. Ah bah merde ! Je vais l'appeler ! Ah merde, oui, Lucie, c'est vrai ! Ah putain, oui, on devait aller rejoindre Lucie ! J'avais complètement oublié ! T'arrives à avoir quelqu'un, toi, dans cette boutique ? Ah, salut, G.A. ! Ouais, B.A. ! Euh... Tu t'en es où, du coup ? T'es partie de ton côté ? Ouais, bah en fait, G.A. j'ai eu trop peur ! G.A. il était en train de me poursuivre dans l'église ! On a couillé ensemble pendant dix minutes ! On faisait des tours d'église ! Alors j'ai eu trop peur ! Je suis allée voir la police pour qu'il m'aide, G.A. ! J'ai vu ça, c'est... Bon, bah écoute, j'espère que ça va aller, du coup. Nous, on est sur un petit truc, là, mais on se voit après ! Tu sais ce qu'il veut, le salopeur, G.A. ? Comment ça ? Il porte plainte contre moi, G.A. ! Quoi ? Ah ouais ? Oh bah... T'inquiète qu'on va... On va... On va le faire... On va... On va discuter avec lui, t'inquiète pas ! Ah ouais, parce que c'est quand même... Eh, il me braque d'une arme ! Moi, je le soigne ! Et il veut porter plainte contre moi ! C'est scandaleux, ça ! On va... On va trouver une solution ! Mais... Bon... Parce que j'ai pas sûr que les flics, ils soient vraiment très... Non, ils sont nazes ! Ils sont nazes ! Ils sont nazes ! Mais on aura peut-être... On a peut-être des bras qui pourront nous aider, là ! On a peut-être des bras ! Mais écoute ! Nous, on a un truc à gérer avec les Vagos, là ! On fait ça, et on se retrouve, d'accord ? Ok, mon petit Gégé ! Merci, mon petit Rossignol ! Salut ! Salut, Makai ! Bye-bye ! Bon. Ok. Alors... J'appelle les Vagos ! Attends, appelle Lucie ! On devait retrouver Lucie ! Et moi, c'est ce que j'essaie de faire depuis tout à l'heure ! Elle répond pas ! Elle répond pas, cette petite... Bon, eh ben tant pis pour elle ! Bon, j'appelle les Vagos ! Tant pis ! Ben oui, c'est son problème, hein ! Alors... Le boss Vagos, il est où ? Merde ! Il est noté où, celui-là ? Merde ! J'ai dit boss ? C'est peut-être boss... Ah oui, boss Vagos ! J'espère qu'il est là ! J'espère qu'il est là ! Il m'a raccroché à la gueule, celui-là ! Attendez... J'envoie un message... C'est dingue, ça ! Il répond pas au numéro inconnu, c'est ça ? J'envoie un message... Ça va Bernard ? Ouais, ouais, ouais ! T'inquiète, je fais du business ! Tu peux gégé ? Non non, putain, je suis en train de dire là ! Ouais, ouais ! Ça va gégé ! Non mais... Excuse-moi ! Parce qu'à un moment donné, je te complète ! Bon... On va... Celui-ci répond absolument pas au téléphone, je pense qu'il y arrive Manigance ! Ouais, ouais ! Je me demande si on va pas faire faire un tour de camion au Raoul ! Bah moi franchement, présentement, ça me poserait aucun problème ! Ah, attends, on m'a répondu ! Ah, vas-y ! J'écoute ! Ah, on me rappelle aussi ! Oui, allô ? Oui ? Oui, ben je m'en doute bien que c'est toi ! Il y a ton numéro... Il y a ton nom qui apparaît sur mon bigophone ! Ben, pour le moment, présentement, on est sur un gros coup, comme on dit là ! Euh... Mais ne t'inquiète donc pas, je te recontacte dès que j'ai plus d'informations ! Mais continuez de collecter comme ça, et dès qu'on peut, on arrive, quoi ! Mais je t'oublie pas, je t'oublie pas, t'inquiète ! Pourquoi je t'oublierai ? Mais ton é... je te précise que ton échantillon vaut rien, donc t'inquiète pas, il vaut au maximum 3 000 billets, je les ai dans ma poche ! C'est pas le problème, t'en fait pas, je vais pas te voler 3 000 dollars, on est sur d'autres sommes chez nous ! Ah ben, je m'en doute bien, je m'en doute bien que vous vous faites un peu couillé ! Eh... oui, eh oui, eh oui ! Très bien, ben, il n'y a pas de soucis, ne t'en fais pas ! Euh, tiens, dis-moi, tiens, dis-moi, attends, excuse-moi... Euh... présentement, j'ai... sur une autre conversation, j'ai envoyé un message, est-ce que ce serait bien que tu répondes ? C'est sur un autre groupe, tout ça, tout ça, tu vois, c'est à propos de demain ! Euh... ça marche, très bien ! La bonne bise, hein ! Eh ben, putain, qu'est-ce qui me saoule, le stagiaire, il veut absolument qu'on traficote ensemble, mais je sens que c'est pas aussi glorieux que ça ! GG ? Ouais, attends, je suis en train d'envoyer des messages au boss des Vagos ! Ah, ben, je t'en prie, je t'en prie ! Ben, pendant ce temps-là, moi, je vais peut-être appeler Empty, savoir ce qu'il fout, là, s'il est là, le Darin ! J'ai retenté un coup de Lucie, quand même ! Par acquis de conscience ! Ouais, essaye encore ! Bon, il me donne 100 000 pour le camion, mais euh... 100 000 billets ? 100 000 ! Bon, il confirme 100 000 ! Très bien, c'est noté ! Mais je me demande s'il faudrait pas un porte-flingue avec nous, tu vois, pour assurer notre protection ! Est-ce qu'on connaît-il un animal qui pourrait nous protectionner ? Moi, je trouve que nous deux, on s'en sort, mais... Tu veux que je regarde dans mon bigophone si j'ai un numéro qui pourrait être susceptible de plaire ? Attends... Je tente un coup de Doril, parce que ça pourrait être intéressant d'arriver avec nous ! Bon, on a un deal ! 100 000 ! Bon, ben, moi, je dis 100 000, c'est toujours mieux que rien ! Pis après, on fait une petite banque, quoi ! Ouais, c'est pas mal ! Bon, il m'a l'air intéressé, il a l'air d'être droit au but, hein ! Il avait pas l'air chiffonné quand je lui ai dit que c'était pas un camion brandé ! Mais bon, c'est parfait ! Après, ce qui nous intéresse, c'est voir ce qu'il nous propose par la suite, quoi ! Est-ce que tu penses que... Bon, M. Money, je me demande si... Bon, je vais contacter M. Money, c'est lui qui m'a donné le contact ! D'accord ! Je vais l'appeler ! Je t'en prie ! Bon, Daryl répond pas non plus ! Allo, M. Pichon ! M. Money, bon ! J'espère que je vous dérange pas, cette fois-ci ! Bah, disons que je viens de commencer mon permis hélico, mais allez-y ! Ah bah, dites donc ! Je vois qu'on s'ennuie pas ! Écoutez, j'ai appelé le contact que vous m'avez donné, ça s'est bien passé ! Ah, j'espère ! Il est prêt à m'acheter le camion, mais je connais pas trop les vagos, et je me demande si... Bon, un peu de protection, ça serait pas trop demandé, quoi ! Du coup, je me demandais si vous étiez intéressé pour... Bah, pour venir faire un peu le porte-flingue, quoi ! C'est dans votre... c'est dans vos cordes, ça, ou pas du tout ? Ah, c'est dans mes cordes, mais là, je suis en pleine leçon délico ! Non mais en réalité, vous leur avez dit que vous veniez de la part de Johnny ! Oui, bien sûr ! Il va rien vous arriver, je peux vous le promettre ! On est comme le sang de la veine ! Ah oui ? Vous êtes sûr de ça ? Oui, assurément, assurément ! Très bien ! Eh bien, c'est noté, alors ! Merci, M. Honey ! Ne vous inquiétez pas, M. Pichon ! Très bien ! Merci beaucoup ! Au revoir ! Attendez, attendez ! Oui ! Je viens de le louper ! Donnez-moi un point, j'arrive tout de suite ! C'est noté, bah dites donc ! Ok ! Je noterais ça, de pas vous conseiller l'hélico, alors ! Bon ! Eh bien, c'est noté, alors ! Je vous donne les coordonnées rapidement ! Nickel ! À toutes ! Ah, les déco ! Bon, voilà ! Euh, t'es pas à la bonne classe, là, mon gars ! Euh, vas-y, 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 vas-y ! Bon ! Euh, il fait un truc que lui-ci est dans un sommeil, là ! Dans un sommeil ? Comment ça ? Ok ! En gros, elle m'a dit qu'elle était cachée dans un endroit où elle dormait et qu'elle reviendrait, et qu'elle nous rappellerait une fois sa sieste levée ! Ok ! Eh ! Bernard, Bernard, monte dans le camion ! J'ai besoin d'une voiture, on va leur vendre ça ! Ah, ok ! Je vais chercher une voiture, je vais prendre la voiture derrière, c'est celle de John ! Ok ! Eh, John ! John, ça te dérange pas si je tomberais à ta... ta voiture ! Ça va, John ? Excuse-moi, hein ! Voilà, pardon ! Merci, John ! C'est gentil, à plus tard ! Allez, suis-moi ! C'est pas mal, ça ! Eh ! Qu'est-ce qu'on fait à la plage ? Tu dois attendre ? Ouais ! Tu dois attendre ? Bah super ! Qu'est-ce qu'il vient foutre là, lui ? Qu'est-ce qu'il vient foutre là, lui ? Eh, dis-donc, Gégé, qu'est-ce qu'il y a la manigance, toi ? Bah, on va faire l'échange ici ! Y'a Johnny qui arrive pour faire notre porte-flingue et les vagus ! Eh, franchement, toi, c'est bien, tu le sais, organisé ! Attends, je vais planquer le camion, je reviens ! Reste ici, reste ici ! Y'a un autre con avec son camion à verre qui va nous... ...faire passer pour des imbéciles ! On a bien besoin de ça ! Et merde ! J'ai bien le garer, histoire qu'on soit... Hop ! Allez ! C'est vrai que les marques de pneus, c'est pas très discret ! Qu'est-ce qu'il faut encore, l'autre, là ? J'entends des bruits, là ! Qu'est-ce qu'il nous fait ? Mais l'autre con avec son camion, il bloque complètement la circulation, c'est terrible ! Mais c'est pas possible ! Regardez-moi cet abruti ! Qu'est-ce que tu fous, toi ? T'es où, là ? Ben j'arrive, je garerai le camion ! Oh Bernard ! Bernard ! Bernard ! Bernard ! Bon ! Le camion, je l'ai foutu à l'arrière ! Tu iras le chercher quand je te dirai, d'accord ? Oui, oui, ben de toute façon, il n'y a que Johnny qui se pointe là ! Non, il y a les Bahamas ! Les Vagos ! Les Vagos ! Ah, c'est pas Bahamas, ok ! Ok, je leur dis que je suis prêt et que je les attends ! Eh, dis-donc mon Gégé, je trouve que de style en style, tu es de plus en plus linké ! Je sais, je sais, ben bien obligé quand on veut devenir parrain ! Eh, oui, ben oui, bon d'accord ! Eh tiens, voilà Johnny ! Ah bah c'est parfait ça ! Ah, allez voir Bijan ! Salut Johnny ! Ah, on va moi Johnny ! Ça va ? Ça va très bien ! On est prêts là, pour ce t'en faire ? Ça va, on a foutu le camion à l'arrière ! Ok ! Je pense qu'on est bon, j'ai un peu planqué ! Ce truc là, c'était un truc immense ? Ouais, derrière ce truc immense, c'est Bernard qui ira le chercher quand on les verra arriver ! Ok, ben j'espère qu'ils arriveront pas en hélico, sinon c'est foutu ! C'est vrai ça, mais ils ont des hélico ! Il y a un moniteur d'hélico ! C'est bon hein ! C'est fou, j'adore, j'adore ! C'est l'oléophilisé ! Ah oui ! Oh là ! On me dites pas que c'est eux ! Oh merde ! Mais c'est une vanne ! C'est vrai ! Attendez, c'est quoi l'hélicoptère là ? Mais on est sur une base d'hélicoptère en plus ici ! Mais non, non, c'est les gardes-côtes, c'est les gardes-côtes ! Ah d'accord ! Ah ok ! C'est les gardes-côtes, tout va bien ! Enfin bref, ouais, vous aviez l'air d'être stressé, mais normalement, bon, pas besoin de stressé hein ! En business, ils sont réglo, ils font des dingueries mais... Bah là, je vais vous le dire, je vais être transparent avec vous, ils nous ont donné 100 000 dollars ! Je suis habitué aux euros à Aurillac, on est en euros, mais oui, 100 000 dollars pour le camion, c'est pas mal ! Ah bah belle somme ! Belle somme ! Bah du coup, on peut se faire un petit... un petit partage, je pense ! Ouais, bah une fois que ça sera fait, ouais ! Ouais ! C'est l'argent de poche de papy, en effet, mais euh... Ah bah désolé, bah je vous ai donné une petite somme, mais c'était une petite information, voilà ! Oui, je comprends bien ! Mais attendons de voir que, oui, tout se passe bien, mais normalement, il devrait pas y avoir de problème ! Mais vous avez l'habitude de traiter avec eux, justement ? Bah disons que j'ai sympathisé avec un petit gamin qui bosse là-bas, qui m'a à la bonne, et euh... Bon voilà, évidemment, c'est des petits gangsters, mais euh... ils se débrouillent quoi, ils font ce qu'ils peuvent, avec leurs moyens limités, j'ai envie de dire ! Enfin, leurs moyens limités, et là je parle pas de fonds ou d'équipements, hein ! Oui, je vais vous parler juste de personnel ou de mental, tout simplement ! Ouais, ouais, disons que, ouais, des fois les plans sont pas super élaborés, mais... c'est des bons gars ! Bon, et tant qu'ils sont réglos, parce que sinon, moi, j'ai juste avec moi un petit ami pétard là, qui est là, donc quoi qu'il arrive, on est... Vous êtes armés, Monsieur Monnier ? Ouais, ouais, c'est vrai que récemment, on a tenté à ma vie, donc... je suis équipé, je suis équipé ! Ah, bah dis-donc, il est bien plus gros que le mien ! Ouais, ça... Ouais, c'est pareil, c'est un peu la même cam', sauf qu'il tire plus vite ! Bon, moi, j'ai... j'ai pas... j'ai pas d'armes conventionnelles, j'ai juste ça, moi ! Voilà ! Mais... je vais peut-être éviter de m'en servir ! Ah oui, ils sont là ! Ouais, allez, voilà ! Ouais, y'aura toujours une entrée... Ouf ! Oh merde, ils sont avec qui, moi ? Ok ! Ah, ok ! C'est pas le bon projet, ça ? Non, non, pas forcément ! Ok ! Mais pourquoi les... Elle a peut-être complètement foutu, elle ? Salut ! Comment on se retrouve ? Bonjour ! C'est bien normal, tout le sang, là ! Yoni ! Yoni ! Pourquoi tu vas tout le temps ? Bah oui, je sais pas, j'ai... Monsieur Pichon avait l'air un peu stressé, je leur ai dit que... Oh là 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 ! Oh là là ! Mais que c'est sexe, ce gros matériel ! Oh là là, je m'éloigne un peu ! Oh, il a l'action devant la poutine ! On était partis pour prendre le totage à l'église ! Ouais, il a un double accent ! Prise d'otage à l'église ! C'est très impressionnant, là ! C'est un accent que belge ! Ah, c'est très belge ! Que belge ! Québécois-Belgique ! Ah, la poutine avec des frites belges ! Bah c'est, je dirais même une poutine avec des moules ! Enfin voilà, la combattant des deux, oui ! Tout à fait ! Et donc, présentement là, vous aviez un énorme gros bazooka, là ! Mais vous vouliez faire une prise d'otage à l'église ! Mais nous, on y était à l'église, on ne vous a pas vus ! Non, mais c'était pour marier Miguel ! Mais c'est bon, il est marié au bas de l'autre ! Mais du coup, on a fait 5 ans le bord de la haute ! Pourquoi on est marié, monsieur madame Rodriguez ? J'étais dans le coma quand on s'est épousé dans le Pélo ! Tout d'accord maintenant ! Mais dis donc ! Excusez-moi, ce qu'elle a dans la gueule, c'est pas du mascara, là ! Elle a pris une portace ! Oui, par contre, c'est bien normal ! Pourquoi elle est toute en s'inventée, la dame ? Tout normal, c'est parce que ça a pris longtemps, donc elle dise oui ! Il m'a un peu roulé dessus avec mon propre camion ! Mais dis donc ! On a l'air de pas s'ennuyer ! T'es une bonne définition de l'amour, Miguel ! Tu m'as pourtant l'air d'être romantique ! Si, mais je suis d'abord un chef d'entreprise avant d'être romantique ! Ah, le business ! Avant le sentiment ! Bon ! En parlant business ! En parlant business ! Oui, en parlant business, messieurs, j'ai du coup notre camion ! Est-ce que vous avez l'argent ? Oui, Miguel, t'as combien, pour toi ? Et... Ouuuh, il y a 16 caisses d'armement, pour une bière sans alcool ! Mais qu'est-ce qu'il m'a raconté ? Mais qu'est-ce que... Johnny, tu m'avais dit que... Mais vous êtes des hommes de la mallette, normalement ! Si, mais il y revient, il y avait à... Si, si, non, non, j'y vais, j'y vais ! Je trouve pas de cette boutonne, je reviens ! Ah bon, mais ils viennent, ils avaient pas l'argent, mais... On vendeur de vélo ! Et lequel de vous, Eleni ? C'est sûr, Johnny, que c'est des gens sérieux, là ? C'est... C'est nous deux ! C'est nous-mêmes ! Bonsoir ! Moi, c'est... C'est qui qui a un explosif ? C'est un nom d'explosif, qu'est-ce que tu as dit ? D'explosif ? Ben, ils ont juste... Ils ont juste un camion à voir forier, calmez-vous ! Mais ouais, qui vous a parlé d'explosif ? Un homme dans la rue... Ouais ! On a parlé d'un explosif... Mais je sais pas si c'était... Un petit con, un pichon ou un cornichon ? C'est Asved, cornichon ! C'était pas pichon ! C'est dans ça, oui ! Parce que nous, on aurait pas des explosifs ! Mais... On a une allure... On a une allure à porter des explosifs, nous ! On est des businessmen avant tout ! Pas du tout ! C'est possible, c'était un... Un... Un pichon ! Peut-être ! Je pense, hein ! Je pense que c'est un pichon ! Probablement ! Un petit con, ouais ! C'est ça, ouais ! Ça devait être ça, ouais ! Parce que c'est le genre... C'est le genre des petits cons de porter des explosifs, je vous le dis ! Dites-moi les filles, là, présentement, ça se passe bien, la collaboration avec les... Avec les... Avec les... Les gens jaunes ? Les Vagos ! Les Vagos ! Ok ! Ce présentement, celle-ci a quand même l'air d'avoir morflé un petit peu, donc... Je souffre encore ! Je souffre encore ! Vous êtes bien traité, quand même ? Oui, 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 oui ! Juste, on me roule dessus, mais ça va ! Ça a l'air pour rock'n'roll, ouais ! L'arrivée en vélo est moins fracassante que celle en pick-up, hein ! Putain ! Je vois ça ! C'est moi qui vais gérer, Lenny ! C'est moi qui vais gérer les sous, Lenny ! Ah bah, je reviens, je vais chercher... Ouais, va chercher le camion, du coup, Lenny ! Incroyable ! Une mallette remplie de billets... C'est bien toi que j'ai eu au téléphone, par SMS ? Oui ! Très bien, merci ! Merci beaucoup ! Si tu viens à travailler, tu m'appelles ! Ça marche, c'est noté ! Bah, c'est Johnny qui m'a donné votre contact ! Parfait ! Très bien ! Je savais que vous étiez des gentlemen ! C'est pour la fermer ! Ça marche, c'est noté ! Je serais très discret, t'inquiète pas ! Mais oui, c'est des bons ! Pas de soucis ! C'est là, quand vous voyez les pays, Johnny ! Johnny ! Ouais, le camion ! J'espère que Bernard va pas le planter ! Commissionne, Johnny ! Commissionne ! Voilà, ok ! Merci, on se tient au jus ! Voilà le camion ! Et puis, faites gaffe à la dame, quand même ! Parce que moi, ça m'inquiète de voir ça ! Johnny, il est un peu old school, quoi ! Les bonnes manières ! Ah, merci, Johnny ! On fait gagne les soucis de moi, ici ! Ça vous va sur le camion ? Sur l'État ? Y a pas de problème ? Ok ! Il est un petit peu cabossé ! Mais tu vois, pour s'enfuir du territoire de l'autre comte, Damasien, on a du un petit peu speed, quoi ! Oui, c'est les clés ! Vous avez les clés ? Ah bah, on a... Je vous donne les doubles ! On a pas les clés ! Ah bah non ! On l'a récupéré sans clés ! C'est un problème ? Oui, bah c'est tout le soucis ! Vous auriez peut-être pu mieux expliquer l'affaire ! En gros, je m'étais dit, vous, vous avez sûrement un moyen d'arnaquer le système ! Et donc ça, c'est le camion de... Bon Basillac, là ! Il était... Il était sur le domaine de Dalmatien ! Y a pas les flocages, par contre ? Non, mais je l'ai précisé dans le message ! Ça sent quand même l'enculade ! Ah, je peux vous garantir qu'il est sur le domaine ! C'est une enculade, monsieur Piquant ? Non, c'est pas une enculade ! Voilà, machin... Ensuite... Et je vous ai dit qu'il était pas brandé et que c'était un petit transporteur ! C'est un petit transporteur, je préfère à préciser ! Voilà ! Eh bah voilà ! J'ai été clair avec vous ! Oui, alors... C'est pas marqué, ça veut pas dire ça ! Bah ça veut dire quoi ? Y a pas... Y a pas des mieux mecs, y a pas le logo ! Bah c'est pas marqué, y a pas le malcage du logo ! On disait ça de mon temps ! Mais... oui ! Oui, oui, non mais... C'est pas serigraphié ! Bah vous voulez revoir la somme ? Moi y a pas de problème ! Non, 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 non ! Tu prends... Tu la prends ! Et... On va dire que c'est le début de notre business ! Ouais, ça a l'air inviolable cette histoire-là ! Tu la prends ? Ouais ! Merci pour le camion ! Tu la prends ! D'accord ! On la prend ! Ça marche ! Avec plaisir ! Avec plaisir ! Et puis... On s'arrangera pour les prochaines fois ! Et je serai plus précis ! Si, si, si ! Ça marche ! J'ai noté ! Et bah parfait ! Alors... Bon... On se serre la main ? Très bien ! Très bien ! Tu veux serrer la main ? Bah ouais ! Attends ! Le muscle pour le serrage de main et... Mais c'est surtout que t'as les mains bien prises avec cette mallette ! Voilà, nickel ! Hop ! Hé, j'ai fait comme Legends ! T'as vu ça ? Et ouais ! Bon bah, j'imagine que nous aurons donc l'occasion de nous revoir, hein ! Pour des occasions plus fructueuses encore ! Yes ! Un plus ! Et je pense que... À plus ! Merci bien ! Pourquoi tu t'appelles ? Moi je m'appelle Berlin ! Pourquoi donc ? Voilà, parce que c'est quoi ? C'est quoi ? Dis ! C'est quoi cette histoire que t'es devenu fille ? Ça prend plus rien ! Dis-moi ! Dis-moi ! Tu voudrais-tu pas me donner ton numéro toi donc ? C'est quelqu'un qui était lieutenant ? C'est moi qui conduit la voiture de police ! C'est quelqu'un ? Euh... Un cadet ! Un nouveau ! Un nouveau ! Un nouveau ! Un nouveau ! Ok ! Ok ! Ok, ça marche ! Et quand il va retourner au comité... Un plan ! Moi-même c'est 65-70 ! Non ! Mais... Attends ! 65-70 ! Ok ! Ok ! Bernard ! Ah ouais, bien ! 65-70 ! 65-70 ! Tu vas peut-être pouvoir faire sortir des trucs du comico ! Moi, il pense que si... 65-70 ! Oui, c'est ça ! 65-70 ! Ok ! Et monsieur... Monsieur Vagos ! Oui ! Monsieur Vagos ! Je souhaitais vous parler de mes services spéciaux ! Oui ! Oui ! Pas de problème ! J'arrive ! La madame ! Devrais-je dire ! Euh... Johnny Eagle ! Donc, ouais ! Pour mes services spéciaux, si vous le souhaitez... Oui ! Si vous avez besoin éventuellement de... De... De transporter du... Du vivant ! On va dire... Du vivant ! On dispose... On va dire de transporter du... Du... Du personnel ! Mais pas forcément du personnel consentant ! Si vous voyez ce que je veux dire ! D'un point A à un point B ! C'est un service que l'on peut procurer sans problème ! Et... Voilà ! V dans la cocaïne ? Bah écoutez, nous on est ouverts à tout type de business ! On... On aime l'argent ! D'accord ! La cocaïne ça rapporte ? Bah oui ! Me doute bien ! On a... On a commencé un petit peu à essayer ! Mais bon... On tombe sur des plans foireux... De plans foireux en plans foireux ! Et ça commence à bien faire ! Vous avez des camions ou pas ? On a un camion ! Ouais ! On en a un qui est très fonctionnel ! Qui est excellent ! Qui permet de transporter ce qu'on veut ! Ok ! Combien de charges utiles ? 300 kilos ! 300 ? Ouais ! Il me semble bien que c'est ça hein Bernard ! Je vois bien que c'est ça oui ! Vous êtes là demain ? Demain ouais ! On est là ! On est en soirée là demain ! J'aurais besoin de vous pour euh... Une car accident de cocaïne ! Ça marche ! J'ai noté ! Au moins... Au moins c'est rapide avec vous ! C'est ça que j'apprécie euh... C'est après... C'est très bien ! Bah demain avec grand plaisir ! Bah quelle heure juste pour ça ? 300... 300 kilos 300 000 ! 300... euh... 300 kilos 300 000 ! C'est pas forcément le ratio dont on a l'habitude de voir non ! C'est combien le ratio ? Bah le ratio il était... Un peu plus élevé ! 300 kilos divisé par 300 000 divisé par 300 kilos ça nous fait combien de grammes ça ? Ça nous fait combien de kilos ? C'est pas toi qui vend ! Tu veux vendre ? C'est plus ? Non mais non ! Pour spécialement en vendre ! Bah si tu veux pas vendre c'est 300 000 ! Ah mais ça parle de la coca ! Attends euh... Vous avez... Vous avez des bonnes... Des bonnes lombaires ! Le truc c'est que... T'as intéressé Johnny ? Moi j'peux payer plus ! Je connais ! Voilà ! J'ai tout fait ! Mais Johnny tu nous confirmes les... Tu nous confirmes les tarifs Johnny ? Oui ! Bah ça dépend ! C'est comme je vous ai dit ! Si vous voulez la vendre c'est plus ! Si vous voulez juste la transporter ! Ah j'ai jamais vendu moi ! Ouais ! On va se contenter de transporter pour... Pour commencer ! Je pense que 300 000 c'est un bon deal pour commencer ! Pour commencer ! Ouais ! Ça se passe bien et que c'est rapide ! Ouais ! On s'organise quoi ! Bien sûr ! Aucun problème ! On parle de combien de kilos là ? 300 kilos ! Ah ouais ! C'est quand même une sacrée... C'est très bien ! C'est parfait hein ! Je pense que pour démarrer... On est sur une bonne dose là ! Bien sûr ! C'était pas les mêmes tarifs pour Johnny j'ai l'impression ! Pourquoi ? C'était combien toi ? C'était combien toi ? Je sais pas ! On t'avait ramené deux camions éboueurs blindés ! Je crois qu'on a eu 100 cas ! Oh là là ! Bah normal je te connaissais l'inadent d'idées ! C'était les gens ! Bah maintenant ramène moi deux camions puis on verra ton prix ! Ouais je comprends pourquoi vous êtes généreux sur le côté ! On peut peut-être s'organiser pour faire qu'on voit une belle opération ! Johnny ! Tout le monde essaie de me la foutre à l'envers ! Mais Johnny ! Non mais... Johnny ! Il a mal pris je crois ! Johnny ! Il va se barrer sans son argent cet idiot ! Bon bref ! Oui mais il m'a l'air un peu frustré ! Ok ça me parait bien pour les 300 000 ! On va en discuter demain et on sera tes hommes ! Hop ! On y va ! Vers quelle heure on s'était dit d'ailleurs juste avant ? Vous voyez vous m'appelez moi ! Ouais 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 on tient au courant ! Le soir je suis là tout le temps ! Ça roule ! Ça roule ! Ça roule ! Salut Lenny ! Salut ! Il est parti ! Mais attends ! Mais attends ! Il est vraiment en train de se barrer ! Mais il est complètement con ! Il a pas son argent ! Attends je vais l'appeler ! Mais lui c'est quand même le sacré ! Mais vraiment c'est loin des cons celui-là ! C'est vraiment pas le... Je crois que c'est pas l'homme utile ! Vous voyez c'est... Eh Johnny ! T'as pas l'impression d'avoir oublié quelque chose ? Ah oui ! La partie du manager bien sûr ! Bah ouais ! Tu vas peut-être récupérer ton argent ! Désolé ! J'étais un petit peu chiffon là ! Parce que ça m'a énervé ! Il me l'a mis à l'envers à l'époque ! Moi je lui avais ramené 400 kilos hein ! J'ai pas eu le même tarot ! Oh j'arrive ! Ça marche ! Qu'est-ce que c'est que ce camion ? Mais qu'est-ce que t'es fait ? T'es fait avoir sur tes requêtes ! Mais le camion il est indestructible ! Tu devrais nous en donner plus ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais qu'est-ce qu'il fout ? Il nous cherche ! Mais qu'est-ce qu'il fout ? Et Johnny est complètement perdu ! Bon Johnny ! Où est-ce que t'as la tête là ? Viens là ! Viens là que je te donne ton lieu ! Allez ! Allez ! Eh bah moi le camion est boire ! Niveau vitesse ! Ça démonte pas tant que ça ! Mais ouais ! Il prend entre 150 et 200 ! Je me souviens plus ! Mais je peux repasser ! En plus c'est incognito ! Je dis juste que je fais une collecte de poubelles pour un richou dans le coin ! Et c'est réglé ! C'est parfait ! Bah ouais ! Je pense que l'affaire est conclue ! Si ça t'intéresse ! Nous on est là prêt à partager ! Puisque tu nous as aidé ce soir ! On veut bien te donner un coup de main pour demain ! Bah on peut se faire ça à 3 ! Ouais carrément ! Bon bah c'est noté alors ! Par contre je vous préviens ! C'est pas super glamour ! Vaut mieux vider ses poches avant ! Et être prêt à... Comment dire ? Se baisser et se relever plein de fois ! Il va falloir gratter la terre ! Mais d'ailleurs j'étais en train de me poser la question présentement ! Tout ce qui est un peu police tout ça ! Ça surveille pas ce genre d'entrepôt ? Oh vous savez la police ! Tout le monde est en train de chier partout ! Sur tous les trottoirs ! Et de s'entretuer toutes les deux secondes ! Allez surveiller des mecs random dans des camions ! Qui vont à l'autre bout de la campagne ! Pour aller choper de la coca ! Ils ont pas fait la boue ! Ils ont pas fait la boue ! Ils ont d'autre chose ou pas ! Oui qu'est-ce qu'il y a nous ? Je dis ! Tu veux plus ? Comment ça ? Ouais bah je vais bosser avec eux un petit peu ! Ouais parce que je suis des chiffons ! C'est vrai que... Ah non mais tu... T'as l'air chaffant là ! Tu veux plus la prochaine fois ? Bah oui ! Bah la prochaine fois ! Bah ramène-moi ! Maintenant je connais les tarots ! C'est cool ! Maintenant tu me ramène deux camions ! Ok bah là déjà je vais utiliser mon camion pour les aider sur la première ! Ok ! Ça marche ! Ok à plus ! Bon et bah plaisir de faire du business avec toi Johnny ! Merci ! Bah c'est fait ! Vous allez enchaîner direct ou c'est pour une prochaine ? Oh ce sera pour une prochaine je pense ! Une prochaine ! Ok ! Et maintenant on se disait peut-être... Comment là ? Euh... Non les banques on fera ça demain aussi ? Ouais ! On voulait... On voulait tenter de la banque avec Malcello ! Tu le connais ? Les banques j'ai tenté une fois avec ces guerrières ! Et croyez-moi que j'en garde un sacré souvenir ! Ils sont tous allés en tôle ! Et moi j'ai dû faire la carpette et j'ai frôlé le doigt dans le fion ! Bah dis donc ! Mais t'inquiète pas ! Nous on l'a fait une fois ! Ça s'est passé sans problème ! Le seul... On... On est juste tombé sur le justicien ambulancier ! Celui-là il est dans... Oula ! Oula ! Mais non mais c'est mon argent ! Bonjour Monsieur ! Bonsoir ! Bonsoir ! Tout va bien ? Bah tout va bien ouais ! On a eu une petite discussion de... De soirée ! Petite réunion de famille ? Ça va ! Tout à fait ouais ! Entre gens bien pensants vous voyez bien qu'on est des seigneurs ! Et puis ouais je m'intéressais au frère du monsieur à la canne ! Attendez on m'appelle ! On m'a... On m'a... Oui Béa ! Oh GG tu vas pas y croire ! Je suis vraiment révoltée GG ! Comment ça ? Oh bah tu sais là je me sors du commissariat... Heu GG ! Et heu... Il a osé leur mentir ! Il a dit qu'il avait jamais braqué d'arme sur moi ! Il a remplacé ça par un malheureux soi-disant coup de poing Monsieur ! Alors qu'il m'a jamais frappé hein ! Il m'a juste... Enfin il m'a juste... Il m'a braqué Monsieur ! Et donc il a... Il m'a braqué Monsieur ! Et ça il veut pas l'avouer ! Et heu... A l'inverse il porte plainte soi-disant parce que j'aurais tenté de le tuer à la place ! Mais comment ça ? Il a tout inversé l'histoire Monsieur ! Mais du coup vous êtes comment là ? Ah bah j'ai pu sortir comme les policiers arrivaient pas euh... A... A... A prendre de décision ! Ils m'ont laissé... Ils ont laissé tout le monde sortir ! Il a juste pas le droit de m'approcher à 5 mètres ! Mais bon à 5 mètres il peut largement tirer une balle en fait ! C'est vrai ça ! Mais... Leur système judiciaire m'a l'air un petit peu... Un petit peu bancal ! Ah bah et après on s'étonne que les... Que les victimes aillent pas porter plainte ! Ouais ! Bon écoute ! Euh... Ton... Ton docteur là ! On va... On va s'en occuper ! Je pense pas pour aujourd'hui mais on s'en occupera ! Voilà ! Ok ! Merci Gégé ! Heureusement que t'es là toi ! On va pas le laisser faire ! On va pas le laisser faire ! Bon ! Ah ouais parce que là je suis énervé hein Gégé ! Bon nous on vient de faire un petit coup sympa là ! Et demain euh... Risque d'y avoir des aventures ! Je sais pas si tu seras là mais... Ça va être fou ! Ah bah moi Gégé tu me dis... Tu me dis l'heure et je suis là hein Gégé ! Ça marche ! Bon bah écoute ! On aura peut-être besoin de... Une aide soignante ! Clairement ! Vu comme ça va valser ! Oh ça va être autre point avec toi Gégé ! Vous êtes un peu des casse-coups ! On va faire des tartes ! Ouais ! Ça va être bien ! Oh tu vas mettre des tartes aux autres ! Ouais ! Et puis des patates ! Ouais ! Plein de choses comme ça ! Ah ouais ! T'aimes bien manger toi ! Ah ouais ouais ! Moi j'aime bien la bonne nourriture ! Ça c'est important ça ! Bon ! Ah bah oui ! Et bah parfait ! Ecoute ! Fais attention à toi ! Et euh... Et puis bah bonne soirée à toi ! Et on se rappelle... On se retient au courant de demain d'accord ? Ok bah à demain Gégé ! Salut ! Salut Béa ! Ah salut ! Il est incroyable ! C'est un ninja ! Dès qu'il y a une embrouille, il recule de 10 mètres ! Et qu'est-ce qu'il s'est passé ? Mais non mais Béa m'appelait ! Mago m'appelait ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok non c'est bon on a géré ! Il a entendu l'explosion et il se demandait si il avait entendu quelque chose ! C'est vrai que... C'est vrai qu'ils font exploser quelque chose à chaque fois qu'ils viennent voir quelqu'un les bas gauche ! Ouais ouais ! C'est un peu dénerveux ! Ils sont très excités et très enthousiastes ! Mais bon... Disons que réfléchir c'est pas trop leur truc ! Ouais ! J'ai cru comprendre ! Bon bah écoutez ! En tout cas ils payent bien ! Et ça c'est important ! En tout cas... Tout à fait ! Plaisir d'avoir fait du business avec vous mon cher Johnny Money ! Et puis on se dit à demain ! Pareillement ! Rentrez bien ! Et bah bonne soirée à vous ! Ouais ! Et puis on parlera de cette routine ! Ouais ! Un jour ouais ! Ou j'aurai bien bu on va dire ! Avec grand plaisir ! D'ailleurs bien sûr ! Hop là ! On s'en s'y fout ! Vous allez conduire comme ça ! Bah dites donc ! C'est l'heure de l'apéro ! C'est vrai ! C'est la fête ! C'est un peu de sang du Christ qu'on m'a donné à l'église ! Allez hop ! Ah oui c'est vrai qu'ils avaient filé ça ! On s'en fait de putain ça de la OCR ! Et bah je suis bien avec les deux bourrés ! Bon ! Et bah c'est pas le tout ! Mais moi j'ai envie de dormir ! Allez salut ! C'est bon à la part du manager ! Oui ça a été fait ! Ah bah oui ! Je vous ai donné 30 000 ! Mais oui ! Désolé ! Vous savez ! Moi mes poches elles se vident elles se remplissent ! Je vois ça ! Je vois ça ! Il y en aura encore plus demain ! Il a oublié son vélo ! C'est Port Jolly ! Bah vous n'avez qu'à rentrer en vélo ! Moi vous ne vous ferez pas d'accident ! Mais c'est du vélo depuis que je suis arrivé ici ! T'as vos courants ! T'es mon dieu mais... Eh mais quelle aventure ! Eh n'empêche que... Eh quand JJ prend les devants ! On fait de l'argent ! Hé 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 ! Ça mon José je trouve que c'est un bon dicton ! C'est vrai ça ! Allez viens ! Franchement t'es fort avec la parole tu vois ! On va rentrer ! Allez ! Allez ! Allons-y ! Eh ben ! Quelle aventure ! Ah ben ! C'était encore une fois ce soir truculent quoi ! Mais j'ai l'impression que demain... Il va nous arriver des choses de folie ! Sachant que... On a un plan banque ! On a un plan coke ! Euh... Ça commence à faire une sacrée liste pour la soirée de demain ! J'espère que ce n'est pas le tourné ! Bon ça va aller ! T'inquiète pas ! Mais... Je sais pas ! Tu seras... T'es dis pas vers quelle heure toi ? Oh ben alors ça ! Je crois que... Je crois que Johnny en a eu marre du vélo ! Je crois qu'il l'a abandonné ! Aïe 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 ! Ben t'es là vers quelle heure demain toi ? Ben moi je peux... Parce qu'on est décalé ! On vit la nuit ! On se réveille plus tôt le soir ! Ben on est bien d'accord ! Parce que tu sais bien qu'en plus présentement demain après-midi on n'est pas forcément disponible ! Tu te rappelles ? Ben c'est vrai ça ! On a notre partie de Donjons et Dragons ! Donc demain après-midi déjà moi j'ai pas... Enfin bref ! Ce qui serait vraiment bien je pense que... Un bon 20-30-21 serait pas du luxe ! Parce que moi j'ai une bonne heure de route entre chez... L'autre pion et chez nous ! Ouais c'est vrai ça ! Bon ben peut-être un petit 21 alors pour demain alors ! Ouais si ça te va moi franchement ça peut m'arranger quoi ! Après j'ai pas d'heure de coucher tu me connais hein ! C'est vrai ça ! Qu'est-ce qu'il fait celui-là ? Il est complètement bourré ! Je ne sais pas ! Bon en tout cas voilà ! Je pense que c'est bien parti ! En fait je pense que c'est ça ! Il nous a manqué peut-être au début les contacts ! Bien sûr ! Et là je sens que l'affaire après trois jours sur Los Santos ! Après qu'on ait pris nos habitudes ! Que toi-même t'es coquiné ! J'ai l'impression que les affaires prennent enfin ! Ben ouais ! On commence à se faire une place quoi ! Ben oui ! En tout cas ! Tout le monde connaît notre prêtre ! Ça c'est vrai ! C'est bien vrai ça ! Exactement ! Tu as dit pichon quelque part ! Hop ! L'autre il fait trois gouttes dans son frac ! C'est vrai ça ! Comment ça peut avoir peur ? Et puis euh... Bon ! Va falloir qu'on... Qu'on essaye quand même de trouver un moyen de venir titiller un peu plus le... Le dalmatien là ! Parce que bon aujourd'hui on lui a quand même euh... Bon on lui a pris un petit camion mais... Cet hélicoptère là... Ça reste mon objectif ! Non mais bien sûr mais moi... Tu peux mettre sur le bazar euh... L'appart s'il te plaît ? Ah bien sûr ! Excuse-moi donc ! Oui oui ! Oui non mais je suis d'accord avec toi ! Après faut qu'on arrive à le refourguer ! Donc maintenant qu'on a le numéro de Vagos ! Si Darryl est pas dans le coin ! Paf ! On le va au Vagos ! Ah bah alors ! Mais c'est que cette merde là ! Qui nous rentre dedans ! Mais je sais pas ! C'est un énercu encore ! Ben vraiment ! Je te jure ! Bon une fois que je roule calmement... CONNARD ! Et c'est vrai qu'en plus on a aussi Lucie qu'il faut qu'on recontacte là ! Parce que je... C'est... Tu l'as fait là encore une fois très étrange ! Ouais ! Je sais pas trop ce qui s'est passé avec Lucie ! Mais tu sais que... J'ai l'impression que... Ah mais merde alors ! Bon allez laissez-moi passer ! J'ai l'impression que le... 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 Mysterion là ! Oui ? Et ben il s'est... Il a changé ! Je l'ai croisé à l'église ! Enfin je crois que c'était lui ! Ah ah ! Et il a une double personnalité en fait ! J'ai l'impression qu'il a des problèmes ce petit ! C'est-à-dire ? Donc je sais pas ce qui se passe avec celui-là ! Ah bon ? C'était bizarre ! Bah ouais ! Tu me diras hier... Et on ferait... Attends ! On ferait peut-être mieux de déposer l'argent à la banque ! Je te dis pas ! Bah moi tu sais ce que j'ai envie de même me faire ! Non non mais ça c'est plus tard ! Mais attends ! En disant j'aurais été tenté avant de nous... Nous quitter comme ça là ! J'aurais bien tenté ! Une banque ? Bah pourquoi pas ! Oh non 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 ! Il faut aller se coucher ! Demain la banque ! Demain ! C'est bon ! Ok d'accord ! J'suis crevé moi ! Ça va hein ! C'est bon hein ! Dans tes plans foireux là ! C'est bon ! Non non ! Mets moi le bazar sur une banque là ! Pour qu'on aille déposer ! Pas qu'on la braque hein ! Oui d'accord ! Je te mets ça tout de suite ! Ça marche ! Bon ! En tout cas c'était... C'était plus fructueux qu'hier j'ai l'impression ! Oui ! Mais vous, vous avez eu un coup incroyable le premier jour là ! Je sais pas comment j'avais fait hein ! Mais comment ça ? Mais un coup incroyable ! Ben vous vous êtes fait plein d'argent ! T'es 250 000 balles ! Ça sort d'où ça ? Ben non mais j'ai économisé moi ! Ouais c'est ça ! Un petit point de maman nous a envoyés dans la zone sans argent ! Ouais ! Mon œil ! Mon œil ! Ouais 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 ! On me la fait pas celle-là ! T'as du faire quelque chose avec Daryl toi ! Ou Empty ! Je sais pas comment on l'appelle ! Mais je te jure qu'à... Non mon Gégé pourquoi je te mentirais ! T'es le sang de mauvais ! Bien sûr ! C'est ça ouais ! Tu me dis pas tout ! Mais si je te jure ! J'en parlerai à Jim ! T'es la couille droite je te jure ! J'suis sûr que Jim il pourra m'aider à ce sujet ! C'est pas clair ! Mais pourquoi donc ? Mais je te jure mon Gégé ! Mais qu'est-ce que ce serait ce manigance ? Ouais 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 ! Tu me dis pas tout je te le dis ! Bon enfin bref ! C'est tant mieux ! C'est dans notre poche ! C'est mieux que dans la poche de quelqu'un d'autre quoi ! Mais oui ! De toute façon que c'est ma poche que c'est ta poche ! Si on est de même poche ! Mais oui oui ! Enfin bon ! Moi faut que je fasse attention parce que... Ben le coup du vieux sénile ! Oh ben merde on m'appelle ! Le coup du vieux sénile les gens commencent à moins... Ah ben c'est le boss qui m'appelle de Vagos ! Ouais ! Léni ! Si ! J'ai un problème ! Comment ça t'as un problème ? J'ai un problème ! C'est-à-dire ? Comment ça se fait ? Que le capitaine de L.S.P.D. Il m'appelle et qu'il me dit Il était beau t'enlant ce requête dans le dos Qu'est-ce t'a essayé de faire péter ? Eh ben ! Juste après notre rencontre ! Eh ben quoi ? Mais c'est ton problème ! C'est pas le mien ça non ? Non 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 ! Il y a un de vous trois qui m'a balancé ! Je veux savoir ! Quoi ? Ah non 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 ! Ah par contre oui ! Alors Bernard et Johnny se sont fait alpaguer par un flic ! Quand vous êtes partis ! Mais là-dessus on... Ben je sais pas ce qu'ils lui ont dit ! Attends ! Ben il faut voir avec Johnny ! C'est Johnny qui a parlé ! Oh non c'est Johnny ! Ben Johnny et Bernard lui ont parlé au flic ! Mais je sais pas ce qu'ils lui ont dit moi ! Moi j'étais au téléphone ! Mais il y a un flic qui est venu parce qu'il a entendu l'explosion ! Devine-moi ! Il avait une prise blanche ! Le flic ? Oui ! Non ! C'était un troufion ! Comment il s'appelait l'agent Bernard ? Bernard ! Putain il dort l'autre con ! Non mais non ! Comment il s'appelait l'agent qui est venu vous faire chier là ! L'agent ? Quel agent ? Ben sur la plage là ! A l'instant ! Ah ! On a pas noté son prénom ! C'est quoi ça ? On a pas son prénom ! Mais Johnny pourra peut-être t'aider ! Oui je pense que Johnny il sait ! C'est un tout nouveau qui vient d'arriver ! Merci ! Putain ! Vous avez balancé que c'était Levagos qui avait tiré une roquette ? Absolument pas ! Pourquoi on aurait dit ça ? Ben je sais pas ! Il est en train de me dire qu'on l'a balancé ! Bref ! Je sais pas ce que c'est cette histoire ! Bon descend ! Descend ! Mais qu'est-ce que ça embrouille ? Vraiment je te jure ! Non mais je te jure ! Il est en train de me embrouiller ! On a déjà des embrouilles alors qu'on vient à peine de commencer ! Mais quoi il m'appelle encore ! Oh putain non c'est lui là ! Oui Mysterion ! Mysterion ! Oui ! Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous ? Je vais enquêter sur les vignobles ! Ah bah allez enquêter ! Et si vous pouvez tirer son hélicoptère vous aurez une belle récompense ! Tirer son hélicoptère c'est-à-dire ? Si vous arrivez à détruire l'hélicoptère ou le volet sur la propriété du vignoble de Dalmatia vous aurez une belle récompense ! Très bien ! C'est noté ? C'est noté ! On est d'accord que c'est Castello d'Ontelon ! C'est ça ! Ok ! Vous êtes sur le coup ! Très bien ! Je vous tiens en jeu ! On est sur le coup ! Ça marche ! Parfait ! Bonne chasse ! Merci ! A vous aussi ! Bon ! Qu'est-ce que ça donne ? J'ai envoyé le Mysterion faire péter l'hélicoptère sur leur vignoble ! Quel beau projet ! Ah ça va être beau ! S'il y arrive ! Et putain ! S'il y arrive ça va être magnifique ! J'ai hâte de voir ce qu'il va se passer ! Mais bon là je suis fatigué ! Oui oui on aura des reportages je pense ! Putain je suis un négatif ! Comment ça tu donnes négatif ? Bah je sais pas ! Attends combien je peux déposer là ? Je peux... Toute la totalité ! Hi there ! Vous n'avez pas suffisamment d'argent ! Attends comment ça marche ? J'ai 100... J'ai 102 424 là ! Pourquoi il y a de la musique dans cette banque ? Attends je vais essayer ! Je vais essayer de déposer 100 000 ! Transférer ! Qu'est-ce que tu dis toi donc ? Attends... Oui... Tu regardes sur ton F2 ? Ça marche pas ? Ah c'est bon ! J'ai déposé ! Bah parfait ! On est pas mal ! Bon j'ai déposé l'argent ! Merci monsieur ! On viendra le récupérer d'une manière ou d'une autre ! Hé 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 ! Allez viens ! On est bon ? On est bon ! Oh là bah y'a les flics là ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh ! Bonjour monsieur ! Bonjour ! C'est votre panthère ? Oui ! C'est Minou ! Comment ? C'est Minou ma panthère ! Bonjour monsieur l'argent ! Mais qu'est-ce qu'elle fout là ? Bah elle se balade avec moi ! Elle vous a rien fait de ce que je sache ! Attendez deux minutes là ! Parce que la radio ça gueule là ! Ils sont chiants vos gueules ! Mais ça va ! Vous m'agressez ! Mais j'ai rien fait ! J'étais en train de ranger ma radio ! Je suis désolé mon bon ! Utilisez votre muscle retour ailleurs ! Plutôt que le muscle B ! Ah ouais non mais vous savez la radio c'est compliqué ! Le capitaine UNR rigueule tout le temps ! J'ai eu un petit coup de pression ! Désolé ! Bon euh... Qu'est-ce que vous fout votre Minou ici là ? Parce que... Bah je me balade ! Bah oui ! C'est l'heure de sa promenade ! Bah ouais ! Bah bougez-le alors ! Parce que ça fait deux heures qu'il est là ! Allez Minou bouge ! Allez ! Allez Praline il faut partir maintenant ! Allez Minou faut bouger ! Faut bouger Praline ! C'est Minou c'est pas Praline ! Allez ! Mais non ! Tu vas pas la taser quand même ! Mais t'as pas ta gène à Minou toi ! Je sais pas ! C'est une pauvre bête ! T'as rien fait ! Mais oui elle est là ! Elle bouge pas là ! Bon attendez ! Est-ce qu'il y a moyen de... Mais laissez-moi ! J'ai essayé de bouger votre Minou là ! Parce qu'il est un peu au milieu de la route ! Vous allez arrêter de toucher mon Minou hein ! Je vous le préviens ! Bah dis donc Gégé ! Ouais parce que bon ! Enfin je suis désolé hein ! Les pichons ! Mais cet animal n'est pas vraiment... Comment dire... Un très réglementaire ! C'est un animal exotique ! Ouais mais bon c'est pas conventionnel quoi ! C'est à dire que si on vous croise dans la rue avec ça... C'est à dire que si on vous croise dans la rue avec ça... On nous casse pas les couilles ! Ah ça c'est sûr ! Ça je peux le concevoir mais bon... Là faut... Voilà faut faire quelque chose là ! Bon ! C'est bon vous nous laissez ! J'ai l'impression... Quoi ? Vous nous laissez partir ! Ah oui non mais y a pas de problème ! Mais bon cassez-vous avec votre chat dans ce cas là ! Ouais ! Bon euh... Mais notre chat... Il peut rester là notre chat quand même ! Quoi ? Mais notre chat il peut... Il peut quand même rester là ! C'est... C'est quand même euh... Il... Il... Il fait pas de problème ! Allez hop ! Allez hop ! Allez ! Et bon courage ! Bon courage à vous ! Allez salut ! Bonne journée ! Allez viens la verdure ! Oh bah vous allez faire quoi ? On a volé une voiture ! Allez salut ! A la prochaine ! Vas-y mais 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 l'adresse du Lapart là ! Faut qu'on... Faut qu'on rentre ! Allez allez à gauche ! Va à gauche ! Ah c'est à gauche ! Ah putain ça me démangeait ! Tu sais que j'ai sorti la bombe artisanale ! J'ai failli hein ! Mais non mais calme toi putain ! Allez viens ! Ah celui-là j'aime bien le mal... J'adore le maltraité celui-là ! Il m'a jamais réussi à être prêt ! Mais ouais il peut pas appeler en plus ! Allez viens ! Ah merde ! C'est pas chez nous ça ! Ah merde je me suis trompé ! Mais qu'est-ce que c'est fou ! Je sais pas c'est l'euphorie ! J'aime bien rigoler ! Ah bah là ! Aujourd'hui je t'avouerais que j'ai eu deux fois les larmes ! Sauve... Sauve avant de rentrer ! Oui oui bien sûr ! T'inquiète pas ! Bah attends ! La dernière fois que j'ai sauvegardé j'ai longtemps mergumène qui est venu m'arrêter présentement ! Ah c'est vrai ça ! Ah bah oui je peux te dire j'ai emmené pas large ! Ah attends ! Sauvegarde ! Allez hop ! Il va devoir marcher jusqu'au commissariat ! Oh le pauvre ! Tu sais quoi je serais presque à... Ah le jeune trou du cul là ! Ça fait le stagiaire là ! Monsieur j'ai un taser ! Bah monsieur il fait quoi ? Si il est menotté ! Il fait rien du tout ouais ! Tu m'étonnes ! Ah c'est beau ! Bon ! Et bah mon petit... Ah je vais peut-être ranger la bombe hein ! Ouais range la bombe ! Voilà ! On peut pas nous la faire péter dans l'appartement ce serait mal revenu ! Ouais 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 ! Tu sais que ça me fait des irritations là par contre le cuir je vais me changer là ! Parce que là... J'imagine bien ! J'imagine bien ! Voilà ! Ça me faisait des grosses irritations ! Là je suis mieux je suis plus confort là ! C'est moins d'Arteville quoi ! Ouais 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 exactement ! Oh et bah écoute ! La police apprend un hélicoptère elle aussi dis donc ! Parce que je vois qu'il y a une piste d'atterrissage là-bas ! Bah si mais ce que... Moi tu vois je me dis on pourrait peut-être une fois qu'on aura chopé l'hélicoptère de dalmatien ! De piquer l'autre hélicoptère en même temps ! Et puis l'hôpital en a un aussi ! Et B.A. ça pourrait être une piste pour nous aider à choper l'hélico ! Est-ce que ça te dirait pas qu'on fasse une patrouille de l'air ? Trois hélicoptères de trois services différents prêt à être du bagot ? Non mais on peut devenir... Parce que tout le monde... Dans cette ville tout le monde se prétend être un transporteur... Mais si on a... Il faut se différencier dans le business mon petit gars ! Tu sais bien ça ! Et si on arrive... Mais ouais ! Mais si on arrive et qu'on propose nos services de transporteur hélico porté... Ben on a tout gagné ! Ben ça peut être une excellente idée ! Moi je pense que je valide ces deux choses ! Et donc en passant par là... On va... Hé hé ! On va pouvoir être les rois du pétrole sur le transport ! Vu qu'on sera par les airs ! Ben je te jure ! Ça promet en tout cas ! Demain... Demain ça promet ! Franchement je ferais bien un marathon de banque demain ! Avec en plus il y aura de gym ! Je pense que ça pourrait être très drôle avec ce moment de coco quoi ! C'est vrai ça ! Bon allez ! Moi je vais me coucher hein ! Ça marche mon GG ! Je te fais la bonne bise en tout cas ! Ouais ! Rêve bien de BA hein ! Oh bah ouais ouais ! Hé hé ! Allez ! Hé hé ! Hé hé ! Salut mon pernière ! Hé ! T'as dit quoi ? Dites un kick small kick ! Ouais non ta gueule ! Ça t'arrête ! Allez salut ! Ha ha ! Ha ha ! C'est vrai ! C'est vrai ! C'est un peu de sens ! Oh la la les amis ! Voilà nous terminons cette session ! Ha ha ! Une nouvelle session des pichons ! Incroyable ! Incroyable ! Incroyable ! Incroyable session ! Incroyable aventure ! Les pichons mesdames et messieurs ! Des aventures exceptionnelles ! Tous ensemble que nous vivons chaque soir depuis l'ouverture de ce serveur ! Ha ha ! Quelle soirée ! Ah bah c'était... C'était... C'était un peu plus... C'était un peu moins foufou aujourd'hui ! Je trouve ! A part le début avec la course de rallye où c'est parti en couille ! Et euh... Et du coup euh... Du coup ouais c'était euh... C'était euh... C'était assez... C'était assez marrant euh... De voir comment tout ça s'est passé ! Euh... Bon ! Et bah je déco ici moi ! Hop ! Hop ! Quittez le jeu ! Hop ! Je suis là ! Bonjour ! Je ne suis pas euh... Gérard Pichon en fait ! Hop ! C'est déco ! C'est déconnecté ! Euh... S'il vous plait euh... J'aimerais euh... J'aimerais que vous arrêtiez en fait de spoil par contre dans le chat ! Parce que je vois plein de gens qui spoil ce qui se passe et tout ! Euh... C'est chiant ! Donc euh... Ne dites pas ! Ne dites Rin ! Parce que je suis pas censé savoir ce qui se passe et tout ! Euh... Donc je vais ignorer ce que j'ai lu ! Pour le bien du RP ! Mais euh... Mais euh... Je dois pas le savoir ! Vous voyez ! Bon ça va parce que j'arrive à... Faire abstraction et quand je ferai mon RP vous voyez ! Mais indépendamment de ça arrêtez de spoil en fait ! C'est... C'est chiant ! Genre là je vois des gens qui disent machin il t'a balancé et tout ! Je ne suis pas censé le savoir ! Et euh... En fait vous gâchez le truc ! Parce que si je le lis dans le chat ! Euh... Bah en fait euh... Quand je serai mis devant le fait accompli ! Bah en fait j'aurai pas une réaction authentique ! Vous voyez ce que je veux dire ? Euh... Donc s'il vous plaît ! Ne... Spoilez pas ! Voilà ! Ne spoilez pas ! Et euh... Et jouez le jeu ! Voilà voilà ! Donc euh... Donc voilà en tout cas ! Mesdames et messieurs ! J'espère que vous avez apprécié cette soirée ! C'était très rigolo ! On est en train de se dessiner un objectif ! On va... On va voler tous les hélicos de la map ! Et ouvrir les transports pichons aéroportés ! Voilà ! En tout cas ! On m'a bien rigolé ce soir ! J'espère que vous avez apprécié ! Euh... Je vous fais des bisous ! Merci à tous les abonnements ! Vous avez été très nombreux à vous sub et resub ce soir ! Merci à tous ! Merci beaucoup ! C'est très gentil ! Euh... Donc bienvenue au nouveau sub ! Merci au resub ! Merci au nouveau follow aussi ! Bienvenue sur la chaîne ! J'espère que ça vous plaît ! Euh... Merci à tous les gifts aussi ! Je vois Kraomorphalus aussi ! Qui a fait 5 gifts de sub tout à l'heure ! Merci Vinchok ! 68 mois ! Euh... Juju ! Raskev ! Badpandy ! Flish ! Solstice ! Eldo ! Euh... Merci beaucoup ! Merci à vous ! Euh... Du coup demain ! Waraprem ! Euh... Faut que je vous tienne au courant de l'horaire ! Mais euh... La Waraprem risque d'être peut-être un peu plus courte que d'habitude ! On voit parce que j'ai un truc à faire avant ! Mais euh... Mais voilà ! Demain normalement Waraprem ! Je tiens au courant de l'horaire ! Ce sera peut-être pas 15h mais plutôt 16h ! Et euh... GTA RP vers 21h ! Voilà ! Donc on va peut-être décaler comme ça ! Euh... Donc voilà ! Ecoutez ! J'espère que ça vous plaît ! Euh... Que l'aventure GTA RP vous plaît ! Que... Que... Des Warhammer ! Parce qu'on fait ça tous les dimanches après ! Et c'est un plaisir ! Euh... J'hésite à finir la Riptide ou faire un éterré ! Je pense que je vais faire un éterré demain ! La Riptide je l'ai pas encore terminé ! C'est un gros boulot et j'ai pas eu le temps de m'y remettre ! Mais euh... Je la finirai ! Je vous laisse là les amis ! Merci à tous ! Des gros bisous ! Et bonne nuit à tous ! Salut ! Et euh... Dormez bien ! Héhé !